Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au studio Gabriel Pour cette nouvelle émission d'On n'est pas couché, toujours avec à mes côtés Christine Angot et Yann Moix, bonsoir Christine, bonsoir Yann Avec vous tout à l'heure, nous recevrons et ce sera notre invité politique Alexis Corbière, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle Et aujourd'hui il est député de Seine-Saint-Denis Nous recevrons d'ailleurs aussi un peu plus tard dans l'émission David Lopez, la révélation littéraire de cette rentrée Il publie un premier roman, Fief, aux éditions du Seuil Il nous rejoindra un peu plus tard Mais permettez-moi de vous présenter dès maintenant Ceux qui sont dans une forme olympique ce soir Tout d'abord un des piliers de la chanson française Il suffit de citer des tubes comme N'importe quoi Si tu veux m'essayer, Caruso, Savoir aimer, Ma liberté de penser Ou encore Là où je t'emmènerai Et vous aurez déjà reconnu un des jurés historiques de l'émission The Voice, ce soir c'est un nouvel album qu'il vient nous présenter Le présent d'abord, il sera en tournée dans toute la France Et au Casino de Paris à partir du mois de janvier prochain Il fête ses 30 ans de chansons Voici, Florent Pagny, non on n'est pas couché Florent Pagny, qu'on n'avait pas vu longtemps chez nous Et on est heureux de le retrouver 30 ans de chansons, un nouvel album Et le Casino de Paris à partir du mois de janvier prochain Salut Florent Accueillons encore un écrivain bien connu pour ses romans L'absence des hommes, l'arrière saison, un homme accidentel, les jours fragiles Ou encore plus récemment, on l'avait d'ailleurs reçu pour ce dernier livre Arrête avec tes mensonges Dans son tout nouveau livre, un personnage de romans publié chez Julliard Il nous raconte ses 9 mois passés auprès d'Emmanuel Macron Alors candidat, pour nous faire vivre justement son irrésistible conquête de l'Elysée Voici Philippe Besson Philippe Besson qui a suivi le président, ou tout du moins le futur président Macron Pendant toute la campagne, ça donne un personnage de romans chez Julliard Bonsoir Philippe Besson Accueillons encore une actrice et un acteur Elle a tourné pour les plus grands, Dodi Aramoky en passant par Lelouch Et vous la connaissez peut-être aussi pour son fameux rôle de Marivonne dans Louis la Brocante Lui, il collectionne les succès au cinéma, citons la saga des transporteurs, les choristes ou encore ne le dit à personne Tous les deux passent rarement une saison sans faire du théâtre Et à partir de mardi prochain, ils sont enfin réunis sur scène au Bouffe parisien Dans une pièce de Sébastien Thierry, aux côtés d'Eric Elmosnino La pièce s'appelle Ramsès II Voici François Berléand et Evelyne Buil Evelyne Buil, François Berléand Mis en scène par Stéphane Hillel Au Bouffe parisien, c'est à partir de mardi prochain Bienvenue à tous les deux Accueillons encore un écrivain, journaliste et voyageur Même ambassadeur pendant un temps Auteur d'une vingtaine d'ouvrages, de romans, de portraits de villes méditerranéennes Aussi de récits autobiographiques Il publie cette fois Mécanique du chaos chez Grasset Un roman en lice pour le Renaudot qui se lit comme un thriller au sein du monde dangereux dans lequel nous vivons Voici Daniel Rondeau pour la première fois Alors on n'est pas couché Daniel Rondeau qui publie Mécanique du chaos chez Grasset Bienvenue monsieur Rondeau Un suspense À travers ce monde du terrorisme et du djihadisme Comme un politique On sent qu'il a été ambassadeur Il sert la main de tout le monde Accueillons encore un de nos plus grands boxeurs 43 combats, 37 victoires Dont 23 par chaos S'il a aujourd'hui raccroché les gants C'est pour les jeunes qu'il se bat désormais Puisqu'il est délégué interministériel pour l'égalité des chances des français d'outre-mer Son parcours exemplaire, il le raconte d'ailleurs dans un livre publié aux éditions Amphora Livre qui porte son nom Jean-Marc Mormec Un de nos meilleurs boxeurs Un de nos plus grands champions Et d'ailleurs il a accordé un entretien au journaliste Eric Coutard Pour ce livre qui vient de sortir Bienvenue à tous les 6 Merci d'être ici Bonjour Jean-Marc Est-ce qu'il y a d'autres boxeurs sur ce plateau ? Philippe Besson ? Non Autant le dire non Je ne sais pas pourquoi je m'en doutais un peu mais non Florent Pagny ? Avec les mots de temps en temps mais pas plus quoi Mais pas plus que ça François Berléand ? Ah c'est marrant je vous voyais bien faire de la boxe Ah oui ? Non ? Non de judo mais pour de la boxe Ah du judo quand même alors Il y a longtemps Ah il y a longtemps Bon bon Eveline Buil Quoi qu'il y a de la boxe féminine C'est plutôt taïchi Taïchi ? J'adore votre voix C'est plutôt taïchi Ah non mais je dois dire qu'à chaque fois au théâtre Quand on vous voit c'est un régal que de vous entendre Vraiment Et je vais en profiter ce soir car c'est votre première fois Dans On n'est pas couché aussi Je ne sais pas Bah si Vous êtes sûr ? Il me semble Vous étiez venu déjà ici ? Avant Alzheimer Le mien Vous parlez du mien Monsieur vous parce que si je raconte tout de suite ce que vous avez fait cette semaine Non parce qu'on est allé voir avec Christine Angot et Yann Mouax Evelyne Buil et François Berléan au théâtre Des bouffes parisiens La pièce n'a pas encore commencé Mais pour nous ils ont fait une répétition On appelle ça un filage Christine Angot était bien à l'heure Moi aussi Mais Yann Mouax s'est rendu aux bouffes du nord Au lieu d'aller aux bouffes parisiens Bravo Yann C'était bien aux bouffes du nord Oui oui C'était vraiment bien J'allais même dire c'était mieux En commençant pas attention Il est vraiment sympathique Il n'y avait rien aux bouffes du nord C'est bien ce que je dis là C'est pas agréable ça D'ailleurs je présente mes excuses aux nos comédiens qui sont là Parce que c'est horrible que quelqu'un arrive en retard à un spectacle Et je sais que c'est même parfois traumatisant Pourquoi vous ne pourriez dire que du bien de ce spectacle ? Certes j'ai raté la première moitié Je n'ai vu que la deuxième Et je suis sûr que la première moitié est meilleure que la deuxième Tout pour faire un bon mot C'est ça Il ne résiste pas à dire une bacherie Non mais bon On en parlera tout à l'heure Mais bien sûr Vous allez bien Philippe Besson je vous sens inquiet Ah non 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 ça va Enfin je me dis si ça commence comme ça Je vais prendre chair direct Vous avez mort mec à côté de vous Oui bon il peut me défendre Parce que croyez moi lui il ne va rien prendre de la part de moi que ça C'est bizarre j'ai adoré son livre Allez notre petit exercice habituel de la semaine Ce que j'appelle le Facebook Et c'est vous Florent Pagny qui allez choisir un de ces douze personnages Qui ont fait l'actualité ces derniers jours Je vais prendre la première La première Vous voulez dire Valérie Pécresse Madame Pécresse Très bien Qui dimanche dernier a gravi la butte d'Orgemont à Argenteuil Pour lancer son mouvement libre Bon alors attention La butte d'Orgemont Il faut savoir c'est 163 mètres de haut C'est vous dire si c'est de l'alpinisme Mais le vrai succès pour elle Cette semaine ça n'a pas été cette escalade C'est le fait qu'évidemment en tant que présidente de la région Île-de-France Elle était particulièrement heureuse De l'attribution des Jeux Olympiques à Paris Parce qu'il n'y a pas que Anne Hidalgo Valérie Pécresse aussi a travaillé avec elle Elles ont travaillé main dans la main Anne Hidalgo et elle Il paraît que le duo a très bien fonctionné Alors qu'évidemment politiquement Elles sont très différentes l'une de l'autre Elles méritaient donc une petite chanson Nous sommes de sa gemelle Nées sous le signe des JO On pouvait pas se blairer Mais maintenant on se voit des peaux Champagne dans les coupelles On a convaincu le CIO Reste plus qu'à trouver Six milliards et demi d'euros Ça n'a pas été vraiment facile tout le temps Faut supporter sa voix et son rire crispant Et moi je ne vous parle pas de tous ces tiques Elle se prend pour Jésus-Christ Pleure des cons par le fric Nous sommes de sa gemelle Nées sous le signe des JO Madame Pécresse et Madame Hidalgo réunies sur ces images Heureux que les JO soient officiellement attribués à Paris Oui c'est à vous que je m'adresse Yann Moix Très heureux Très heureux Je vais pouvoir regarder la natation Ah parce que vous aimez les nageurs et les nageuses alors Et vous Christine Ango ça vous fait chaud ou froid ? Je suppose que c'est bien Mais en tout cas pour Je voulais quand même rappeler que Valérie Pécresse S'est inspirée de Martin Luther King Pour dire qu'elle faisait un rêve pour la droite On peut être de droite les rêves Oui mais un rêve pour la droite c'est quand même très restreint Le rêve de Martin Luther King c'était universel pour l'humanité Là on est tout de suite sur une toute petite portion Ah oui évidemment si on compare les deux vous avez raison Oui on compare les deux Votre choix M. Berléans parmi les 11 personnalités qui restent Pierre Berger Pierre Berger alors c'est un court hommage que nous devions de rendre à M. Pierre Berger L'homme d'affaires, mécène et compagnon d'Yves Saint Laurent Qui nous a invité le 8 septembre dernier Et pour ce court hommage juste un dessin Très joli dessin d'Alex dans le courrier Picard Regardez Pierre Berger est mort Vous cherchez Saint Pierre ? Non ? Saint Laurent répond-il Pourquoi vous avez choisi Pierre Berger François ? Parce que j'ai eu la chance de le rencontrer J'ai joué dans son théâtre Il avait le théâtre de l'Athénée C'était un des copropriétaires avec la ville de Paris du théâtre de l'Athénée C'était quelqu'un qui avait une immense culture Et puis qui aimait tous les arts Et voilà j'étais très touché Très touché quand il est mort Bon on se doutait bien qu'il allait mourir un jour Mais enfin voilà le plus tard possible Et ça permettait ce soir avec ce dessin d'Alex dans le courrier Picard De lui rendre hommage Evelyne Buil vous aussi vous avez le choix Il vous reste donc 10 personnalités si mes comptes sont bons Le président Macron Le président Macron pourquoi le président Macron ? Parce que c'est quand même un premier président aussi jeune Et qui sans vouloir rassembler Alors je sais qu'on lui reproche beaucoup de choses Mais moi je me dis faisons confiance quand même On en reparlera tout à l'heure Et évidemment avec Philippe Besson qui a écrit tout un livre sur lui Mais monsieur Macron a provoqué cette semaine il faut le dire Et il rappelait une levée de bouclier contre sa loi travail Et à cause peut-être de la fameuse déclaration Fée le 8 septembre dernier à Athènes Je ne céderai rien Ni aux fainéants Ni aux cyniques Ni aux extrêmes Et paf je ne céderai rien ni aux fainéants On a un peu extrait le mot fainéant De la totalité de la phrase Il faut quand même être honnête Mais le mot a été récupéré par tout le monde Y compris par les dessinateurs Regardez ce dessin de Goubel dans la charente libre Les fainéants dans la rue Alors on voit sur les slogans Au lit Au dos Le dessin de Le Fred Tourot dans le canard rechaîné La police qui a compté les manifestants cette semaine Alors on voit un policier qui dit aux autres Toi tu comptes les cyniques Toi tu comptes les extrêmes Et toi tu comptes les fainéants Et aujourd'hui encore C'est vrai qu'on se souvient De la phrase du général de Gaulle A propos des français Qui avait dit les français sont des veaux C'est vous dire qu'on ne va pas oublier La phrase d'Emmanuel Macron Même si c'est vrai qu'elle a un peu été Détournée de son sens Et de son message premier Soyez honnêtes Le président ne traite pas les français de fainéants Il a juste dit qu'il ne cèderait rien Aux fainéants Aux cyniques Et aux extrêmes Paraît-il Il parlait uniquement de ses prédécesseurs C'est en tout cas ce qu'on a tenté De nous expliquer Depuis cette phrase déclarée à Athènes Et c'est vrai qu'on peut au moins reconnaître ça C'est que ses prédécesseurs N'ont pas fait grand chose Sinon on n'en serait pas là La preuve ce documentaire animalier Issu de la famille des énarcopodes Le paresseux est également appelé Fainéant de président De taille et de corpulence variable Le paresseux vit dans un terrier Baptisé l'Élysée Doté d'un bras puissant Terminé par une patte velue Le paresseux se sert essentiellement de cet organe Pour serrer des mains Manger du saucisson au salon de l'agriculture Et se gratter l'appareil reproducteur Assis à son bureau Le paresseux vit en couple Et le regrette souvent C'est pourquoi Il s'autorise parfois De petites virées en scooter Qui le détendent Les principaux prédateurs du paresseux Sont ses congénères Qui en règle générale Ne peuvent plus le sentir au bout de trois mois D'ordinaire peu actif Le paresseux se montre très virulent Quand il s'agit de prendre la place du chef Il se reposera ensuite cinq ans Pour récupérer Quand un jeune paresseux déborde d'énergie Et qu'il se met à crier Fainéant Fainéant On dit qu'il est atteint de macronite aiguë Et voilà un peu documentaire Je sens que vous avez envie de prendre la défense du président Philippe Besson Pas sa défense Je disons qu'il y a la différence entre le réel et le ressenti Sur le réel il a eu Me semble-t-il plutôt raison de désigner les rois fainéants Et ceux qui avant lui n'ont pas fait grand chose Et qui ont laissé la France dans un état tel Il faudrait sans doute faire des réformes aujourd'hui Donc sur le fond il a plutôt raison Le problème est par ailleurs Ça correspond assez bien à son goût pour la transgression Et son goût aussi pour un certain discours de vérité Qui a fait son succès à un moment Mais évidemment le ressenti est d'une toute autre nature C'est-à-dire je pense que les français n'ont pas compris cela Quand il l'a dit Donc au moins c'est une maladresse Yann Moix ou Chrissy Dango d'abord Disons que c'est quand même pas aux français D'essayer de comprendre le président C'est au président de se faire comprendre Voilà ça ça me paraît quand même la base Et il y avait une réflexion aussi qu'on peut se faire C'est que évidemment ça vient après des expressions Comme des gens qui ne sont rien Et ça s'agrège Donc forcément ça ne peut être compris que comme ça Et puis ce qui pouvait être de la provocation qui passe en campagne Quand on est président Et bien ça passe plus Daniel Rondeau Votre choix parmi les personnalités restantes Hillary Clinton Hillary Clinton L'ex-candidate évidemment à la Maison Blanche Qui a perdu on le sait Candidate malheureuse donc Elle a fait le tour des médias cette semaine Pour faire la promotion de son livre Qui s'appelle What Happened Livre sur sa campagne ratée Oui ben c'est pas parce qu'on a été nuls Qu'il ne faut pas essayer de gagner encore un peu de pognon derrière Donc elle le fait madame Clinton Et elle sort ce livre dans lequel elle explique pourquoi donc elle a perdu Parce que les américains eux au fond c'est un peu idiot Ils ne doivent pas savoir pourquoi ils n'ont pas voté pour elle D'autant il faut le dire on connait la fin du livre Il n'y a pas un gros suspense A la fin je nous le dis C'est Donald Trump qui gagne Mais franchement ça ne sert pas à grand chose d'acheter ce livre Imaginez si en France tous les candidats qui avaient perdu faisaient la même chose Alors on aurait sur leur défaite un livre de François Fillon Qui s'appellerait C'est à cause de Pénélope Vous voyez Un livre de Benoît Hamon Qui s'appellerait Si j'aurais su j'aurais pas plu Un livre de Mélenchon Qui s'appellerait Sans recette de quinoa pour le peuple Ou même celui de Marine Le Pen Des hauts et des barbes Ça vous intéresse le livre Hillary Clinton ? Non Non Les ouvrages des hommes politiques américains en général sont illisibles Et pourquoi vous avez choisi Hillary vous monsieur Rondeau ? Parce que ça devient une énigme On se demande ce qu'elle fait Elle a dit aussi qu'elle avait bu beaucoup de chardonnay Oui Pendant sa campagne Je crois qu'elle en avait bu beaucoup avant aussi Je ne sais pas C'est le champenois qui a parlé Et j'ai choisi madame Clinton Très bien Monsieur Mormec c'est à vous Marine Le Pen Marine Le Pen Pourquoi vous choisissez Marine Le Pen ? Parce que pour la présidentielle Elle a été nulle Elle a été nulle Pendant le débat ou pendant la campagne ? Pendant le débat La campagne je pense qu'elle a bienvenu Mais le débat elle a été nulle Même la campagne était nulle Je n'ai pas trop gardé la campagne Mais le débat je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire Comment elle a voulu Mais elle n'a pas été nulle Elle a raté son débat c'est vrai Mais elle a fait sa rentrée politique le week-end dernier Bon elle aurait pris six mois de vacances de plus Ça n'aurait dérangé personne Mais elle est revenue Il faut dire qu'elle est un peu embêtée La présidente du Front National Parce qu'il y a Jean-Luc Mélenchon Qui lui pique Il faut dire la place d'opposant numéro un à Macron Et M. Wauquiez Qui lui pique ses idées Alors ça bouge beaucoup dans le parti La preuve Avant au Front National Il détestait les étrangers Maintenant la grande nouveauté C'est qu'ils se détestent entre eux aussi Elle veut donc changer le nom du parti Et même le logo du Front National Bref elle est prête à tout changer Sauf elle Alors que bon c'est peut-être par là qu'il faudrait commencer Mais on s'est permis quand même Non mais c'est vrai On s'est permis Puisqu'elle veut trouver un nouveau nom De réfléchir pour elle A un nouveau nom de parti Pour le Front National C'est vrai que c'est démodé le Front National On pourrait peut-être appeler ça En marche au pas de loi Vous voyez Ou la FFF Fédération Française des Fachos Le TFP Travail Famille Party Ou encore Le QQ Clan Ça serait très bien Ça ferait une référence américaine Ou plus gentil quand même Le Poule Marine Et regardez Les dessinateurs n'y sont pas Les mains mortes non plus Sur le retour de Marine Le Pen Goubel dans le point La rentrée de Marine Le Pen Éclipsée par les ouragans Attendez que je passe en colère De catégorie 5 Dit-elle Juin dans Charlie Hebdo Le Front National change de nom Appelez-moi Irma Dit Mme Le Pen Christine Angot Non mais de toute façon Elle peut changer de nom Elle peut changer même elle Mais en effet Je suis d'accord avec Jean-Marc Mormet Qu'il y a quelque chose Qui ne s'effacera pas Elle pourra changer tout Ce qu'elle voudra Ce débat Il est inscrit Et les gens pourront pas l'oublier Pour quelque chose Qui s'est cassé en tout cas Voilà pourquoi C'est clair Pourquoi peut-être Jean-Luc Mélenchon A une chance de récupérer Des électeurs mécontents Au fond Et qui votaient Front National Avant Vous croyez en ça Monsieur Besson ? Moi je suis d'accord Pour dire qu'elle est Sérieusement endommagée Mais en même temps N'oublions jamais Qu'elle est très jeune Elle a 48 ans Marine Le Pen Donc elle peut encore Se présenter pendant 20 ans Et en politique Personne n'est jamais mort Donc je miserais pas sur Même pas son père C'est pour vous dire Oui c'est pour vous dire Donc je miserais pas Sur sa déconvenue future C'est votre tour de choisir Philippe Besson Annick Girardin ? Annick Girardin Bravo Pourquoi ? Ben Irma Ça a quand même été L'actualité de la semaine Elle est allée sur place Voilà La ministre de l'Outre-mer Qui il faut l'avouer N'a quand même pas beaucoup de chance Parce que normalement Quand on est nommé à l'Outre-mer C'est la planque Voyage Soleil Accra de morue Elle est pas de bol Elle arrive et paf Un ouragan Comme on n'en avait jamais vu Un ouragan qui ravale Non c'est la schkoumoune Pour madame Girardin Faut bien dire Heureusement qu'elle n'a pas été Nommée à la défense On aurait eu la 3ème guerre mondiale Entre nous Franchement Que questions quand même Pour redevenir sérieux Sur cette catastrophe Évidemment des ouragans Aux Antilles A Saint-Martin Et à Saint-Barthélemy D'abord comment aider Ceux qui ont tout perdu Il y a des tas d'associations Qui peuvent vous permettre De faire un don Je rappelle d'ailleurs Qu'il y aura un concert De solidarité ensemble Pour les Antilles Le mardi 19 septembre prochain Dans 3 jours En direct sur France 2 Puis il y a une question Plus rigolote Celle-là C'est où vont partir Les Balkany En vacances A Noël prochain Alors le fret de touron Dans le canard enchaîné Y a pensé Et si la justice N'avait pas saisi Notre villa de Saint-Martin Dit monsieur Balkany On aurait touché Le jackpot de l'assurance On peut pas gagner A chaque fois Et foules Dans Charlie Hebdo S'est intéressé Lui à la villa de Johnny A Saint-Barthélemy Les réserves Ça me nuise Plus que 3 jours De champagne Dit Johnny Et juin Toujours dans Charlie Hebdo Macron soutient Les Antillais Il dit Oui on s'en fout On a les JO Vous voulez revenir là-dessus Yann Oui sur le ridicule De donner des noms Des humains Aux ouragans Ah oui Cet anthropomorphisme Idiot Et peut-être Qu'on peut leur donner Des numéros Des appellations Un peu moins ridicules Parce que les morts Qui sont en face Eux ont des vrais noms Et c'est ceux-là Qu'il faut pas oublier Ils n'ont pas le nom De l'ouragan C'est une bonne remarque Yann Et c'est à votre tour Justement de choisir Une personnalité Parmi ceux qui restent Tim Cook Tim Cook Pourquoi Tim Cook ? Pour une raison Très intéressante C'est qu'aujourd'hui Quand on achète un iPhone Au moment où on l'achète Il est déjà obsolète Et on rentre dans une société Plus révolutionnaire Plus révolutionnaire Plus puissant Plus perfectionné Plus hype Et surtout plus cher Plus de 1300 euros L'iPhone A ce tarif-là Quand tu le mets dans ta poche Il te suce Il paraît C'est... Ah non L'iPhone 4 Après... Bref Après tous ses iPhones L'iPhone 10 Est arrivé L'iPhone 10 Vitre incassable Sauf si vous le faites tomber Complètement étanche Tant qu'il n'est pas dans l'eau Autonomie infinie Si vous le laissez brancher L'iPhone 10 Encore plus beau Encore plus performant Encore plus révolutionnaire Et surtout Encore plus cher Rendez-vous dans votre Apple Store Le plus proche Si vous voulez faire partie Des premiers pigeons à l'avoir Et vous choisissez qui vous Christine Angot ? Moi je suis Blackberry Non mais... Je parlais dans les personnalités Je choisis Gilbert Collard Gilbert Collard Pourquoi ? Parce que C'est ces gens Qui ont critiqué La négligence Ou la façon dont L'État s'est mal occupé De Saint-Martin Et des Antilles Moi il y a un truc Que je trouve très intéressant C'est que eux Quand ils vont aux Antilles Enfin en tout cas Marine Le Pen Quand elle va aux Antilles Et le père Le Pen Quand il va aux Antilles Il ne peut pas atterrir Parce que Dernière fois Qu'ils ont voulu atterrir En Martinique Et bien Les Martiniquais Se sont tous mis Sur le tarmac De façon à empêcher L'avion d'atterrir Donc si vous voulez Gilbert Collard Avant de se préoccuper Des Antilles Il faudrait qu'il trouve Une solution Pour que lui S'il monte dans un avion Qu'on puisse le laisser atterrir Parce que pour l'instant Les Martiniquais Ne veulent pas de ces gens là Et c'est vrai qu'il a Une fois de plus Dérapé cette semaine Puisqu'il a Vous avez raison de le rappeler Tenté de récupérer Le passage de l'ouragan Dans les Antilles Pour critiquer le gouvernement Regardez Du côté hollandais Il n'y a pas D'émeute Il n'y a pas de pillage Les mesures anticipatrices Ont été prises Et oui D'après Gilbert Collard Vous avez bien entendu La partie hollandaise De Saint-Martin Aurait été mieux gérée Par l'état hollandais Que la partie française Il n'y aurait pas eu De pillage De l'autre côté Sauf que Comme on va pouvoir le voir Sur ces images diffusées Sur la télévision hollandaise Il y a bien sûr Eu aussi Côté hollandais Des pillages Ce qu'a d'ailleurs confirmé Le premier ministre Hollandais lui-même Ah monsieur Collard On sent l'avocat Avec une argumentation précise Indocumenté, infaillible Avec un type aussi pointu Dans l'opposition On ne voit pas Comment Emmanuel Macron Et son gouvernement Vont s'en sortir entre nous Franchement Mais heureusement Heureusement Il n'y a pas que monsieur Collard Au Front National Il y a aussi monsieur Ciotti Chez les Républicains Alors lui Un expert en météorologie Le cyclone était déjà passé Aux Etats-Unis Il était passé aux Etats-Unis Donc on connaissait L'ampleur de la catastrophe Il venait de l'Est Il est aux Etats-Unis après Mais ce qu'on sait C'est qu'il y a cette violence Extrêmement fort Qui était annoncé Il ne s'en sortira pas Monsieur Ciotti L'ouragan n'a pas touché Les Etats-Unis Avant les Antilles C'est l'inverse même Voilà Collard et Ciotti Quand on parle d'intensité Niveau 5 C'est vraiment au niveau De leur bêtise Alors moi aussi J'ai le droit De choisir quelqu'un Je ne sais pas Qui me reste Qui vous m'avez laissé Alors Qui je pourrais Qui je pourrais prendre Ah Il y a quelque chose d'amusant C'est quand même Cette dame avec des moustaches Vous ne l'avez pas choisi Cette dame espagnole C'est nous Qui avons rajouté Les moustaches De Salvador Dali Elle s'appelle Maria Pilar Abel Elle a 62 ans Elle disait Être la fille De Salvador Dali Du coup Elle est allée devant la justice Elle a fait exhumer La dépouille du célèbre peintre Pour faire pratiquer Des tests ADL On a vraiment Sorti Dali De son tombeau Résultat des tests Elle n'est pas La fille De Salvador Dali Qu'on a donc déterré Pour rien Franchement si même Quand on est mort On vient vous emmerder Où est le sommeil éternel Dans cette affaire là Je conseille donc Je conseille donc A toutes les célébrités Ici présentes De vous faire incinérer Comme ça vous ne serez pas Emmerder plus tard Regardez moi Florent Oui oui ça c'est sûr Aucun problème Je sais même où déjà Où est-ce que vous allez vous faire Dans le désert Dans la pampa Oui dans le désert Dans la pampa Attention Je ne veux pas être injuste La démarche de cette dame N'avait évidemment Rien d'intéressé Non Elle voulait juste connaître L'identité de son père Biologique C'est normal C'est naturel Bon il se trouve Que c'était Salvador Dali Ça aurait été Pablo Picasso Ça aurait été pareil Non je vous jure Regardez le dessin De Lefret de Touron Dans le canard enchaîné Lui aussi s'est amusé Avec cette histoire L'expertise est formelle Madame Vous êtes un faux Dali Allez il est temps que je rejoigne Ceux qui sont avec nous Ce soir Ça vous fait peur ça Berléans Ça vous fout la trouille ça Que plus tard Avec les nombreuses tournées théâtrales Que vous faites Que plus tard Il y a quelqu'un qui dit Je crois que je suis un petit Ou une petite Berléans Bah si je suis mort J'en aurais plus rien à faire Pour votre famille Pour votre Je serais mort Enfin vous avez des enfants Oui bah ça marche quand même Si on vient leur prendre Une part de leur héritage Ah oui Ah vous voyez Que j'ai des arguments Oui ça c'est ça Oui bah non Non mais de toute façon Vous êtes d'une sagesse Et d'une fidélité exemplaire Voilà absolument C'est ça que vous auriez dû Me répondre au départ Vous voyez Oui mais je ne peux pas Tout à fait dire ça non plus Ah non mais j'ai un parcours Oui je veux que je vous dise Oui j'ai quatre enfants Donc je n'ai pas Pas de la même mère Donc évidemment Oui de toute façon Donc un de plus Un de moins C'est ça que vous voulez Voilà tout ça Est-ce que c'est la première fois Que vous êtes réunis sur scène L'un et l'autre Evelyne Buil et François Berléans Oui c'est la première fois En revanche L'un et l'autre Vous avez déjà joué Une voire même deux Pièces de Sébastien Thierry C'est votre cas à vous François Berléans Lesquelles c'était Momo la dernière Momo et deux hommes tout nus Et deux hommes tout nus Deux gros succès Vous c'était la pièce Avec Pierre Arditi Evelyne Buil Comme s'il en pleuvait Comme s'il en pleuvait Ou l'argent tombait À la maison Et on ne savait pas D'où venait l'argent Et Pierre Arditi Ça le rendait fou Évidemment Il a toujours des idées Incroyables Ce Sébastien Thierry Là vous êtes un couple Dans cette pièce Dans cette pièce Ramsès II Un couple qui reçoit Sa fille Et donc Le mari de la fille Le gendre Joué par Eric Elmos Nino Qui est formidable Dans le rôle du gendre Un gendre un peu Alors est-ce que c'est lui Qui est particulier Ou est-ce que c'est le beau-père Joué par Berléans Ça c'est un peu difficile à dire Parce que C'est le genre de pièce On ne peut pas trop en dire non plus Vous êtes d'accord ? Ah non non C'est un problème Comment on peut faire alors ? C'est le problème Eh bien nous avons parlé De cette pièce parfaitement Mais non Ce que je peux dire C'est qu'il y a un trio d'acteurs Pardon d'oublier La jeune fille Élise Diamant Je crois Qui joue évidemment Très très bien aussi Mais elle a un rôle Un peu plus On va dire moins présent Forcément Puisqu'elle n'arrive pas Avec son mari Chez les parents Et c'est toute la question De la pièce Où est-elle ? Pourquoi elle n'est pas là ? Et le reste Le reste vous le découvrirez Au bouffe parisien Qu'est-ce que je peux dire de plus Evelyne Bull ? C'est pas facile Il y a un dévoilement Qu'il ne faut pas Mais voilà Donc je ne peux rien dire de plus Oui on peut dire C'est une pièce Sur la manipulation Peut-être Et alors Il y a Il faut le dire Une mise en scène amusante Et un élément de décor Ça je peux en parler Ah oui Un élément de décor incroyable Parce que vous avez eu Un accident de voiture D'ailleurs le gendre Ça je peux le dire aussi Il ne s'en souvient pas trop De cet accident de voiture A priori Mais pourtant il devrait s'en souvenir Parce que son beau-père Est quand même dans un fauteuil roulant Et donc évidemment Pour monter à l'étage Dans sa chambre Il est obligé d'emprunter Ce qu'on voit parfois Dans les publicités C'est ce petit siège Qui longe l'escalier Et qui vous permet De monter à l'étage Pour les personnes âgées Ou pour les personnes handicapées Dans votre cas C'est évidemment Parce que vous êtes handicapé Cher François Berleur Et âgé Et âgé aussi Non Vous montez les étages encore Ah oui je monte encore les étages Ah bah alors Voyez vous me rassurez Mais avec un escalier Roulant Je disais tout à l'heure En vous annonçant L'un et l'autre Que c'est très rare Que vous passiez une saison Sans être sur les planches Je ne me trompe pas Oui c'est vrai Vous étiez encore dans Il n'y a pas si longtemps Dans les femmes savantes Oui Avec Jean-Pierre Bacry Et Agnès Jaoui Oui Vous avez ramassé Toutes les critiques Disaient qu'est-ce qu'elle est bien Evelyne Bui Qu'est-ce qu'elle est bien Mis en scène de Catherine Niégel Mis en scène par Catherine Niégel Et c'était très très réussi C'était très agréable Ça a été un gros succès De la saison dernière Très énorme Vous êtes un peu porte-bonheur Des pièces de théâtre Evelyne Bui Si c'est vrai Ah oui A chaque fois qu'elle est à l'affiche C'est un succès C'est un succès Vous l'avez repéré Berléans Mais bien sûr c'est pour ça Eh bien Touchez là Frottez là encore Et vous faites beaucoup de succès Non c'est parce qu'on a du plaisir À être ensemble À jouer ensemble Et avec Elmo Sinino C'est pareil On a un plaisir sur scène Je ne sais pas si c'est contagieux Vous êtes arrivés tellement tard Que vous n'avez peut-être pas vraiment profité Mais ça Ça vous donnera l'occasion De revenir Et de voir Non mais là Comme j'avais raté le début Maintenant je sais de quoi ça parle On en reparlera Quand vous serez dans le fauteuil Ah mon avis c'est plus que rater le début Ne ratez pas ce trio d'acteurs Ils sont formidables Berléans Evelyn Bull Et Elmo Sinino C'est au Bouffe Parisien À partir de mardi prochain Ça n'a pas commencé encore C'est mardi que ça démarre Florent Pagny est là pour nous présenter Son tout nouvel album Il y a longtemps que vous avez vu Florent On est ravis de vous avoir à nouveau sur ce plateau Évidemment Avec en plus 12 nouvelles chanssoires C'est vrai qu'il y avait déjà un bruit Pourquoi vous me dites 11 ? Non en fait il n'y en a que 10 Il n'y en a que 10 Mais c'est des petits interludes Ah oui c'est vrai qu'il y a des intermènes musicaux On va dire entre les chansons Vous avez raison Des interludes très précisément Mais c'est vrai aussi Qu'on entendait parler de cet album Avant même qu'il ne sorte Parce qu'on savait que vous travailliez Avec Maître Gims Oui Ça se vérifie Parce qu'effectivement On voit le nom de Maître Gims Apparaître au crédit de certaines chansons Pas toutes en revanche Non parce que c'est vrai Qu'on a commencé ensemble Et l'un et l'autre Avant des plannings tellement chargés Que faire tout un album C'était un peu compliqué Alors on a plutôt J'ai plutôt décidé de collaborer Avec l'équipe qu'il a C'est Danny Sinté et DJ Red Eyes Qui sont les producers Ceux qui font les réalisations Et qui amènent le son Parce qu'on ne parle plus de chansons Mais on parle de son Et puis d'un seul coup Ça a ouvert aussi A des nouveaux compositeurs Auteurs-compositeurs-interprètes Et toute une jeune génération Donc Nazim Qui compose Qui a fait Les yeux de la mama De Kenji Qui compose pour Luan Amir Qui a fait Je veux en voir encore ? J'adore cette chanson C'est Thomas Laroche Thomas Laroche Thomas Laroche Qui est arrivé avec ce titre-là Enfin En fait Ils sont genre Quatre ou cinq À co-signer les chansons Et à faire des top lines C'est un peu aussi Le même Un procédé particulier Où les mecs vont chercher Des phrases Qui sonnent Et qui marchent Qui sont tubesques Et puis Ils les mettent Les unes après les autres Et ça fait des titres Ça c'est très réussi Je veux en voir encore Dessine aussi Magnifique chanson À la fin de l'album La beauté du doute évidemment Mais la première chanson extraite De cet album Qu'on entend sur les radios En tout cas Je vous le souhaite On espère entendre sur les radios Parce que c'est toujours un problème Ah oui non mais ça va Je me plains pas Vous êtes pas mal diffusé Oui oui Bien tout Oui Pour les adultes Cette première chanson S'appelle le présent d'abord Et là en revanche Maître Gims La co-signe Ah oui Là c'est le premier titre Qui arrive sur cet album Et on reconnaît sa patte Faut le dire Et on reconnaît son style De mélodie Et de composition Et c'est vrai qu'en fait Bon il fait de la variété Un peu comme moi Produit différemment Mais c'est le même genre de chanson On a ce point commun aussi Dans la voix Avec un peu d'opératique Lui il est plus grave Mais il a aussi ce côté un peu Il balance en tout cas Oui un peu brillant comme ça Et ça se mélange bien Dans des mélodies Où on peut poser avec des chœurs Un côté un peu celtique aussi Enfin bon Très très mélangé Et moi j'aime bien Comme j'aime bien explorer Et puis m'amuser justement A chanter toutes sortes de choses Et bien là j'ai vraiment pris du plaisir Lionel Florence pour les paroles Parce que c'est vrai que Gims Il a 30 piges Moi j'en ai 56 bientôt Et à un moment j'ai fait Peut-être on pense pas forcément Aux mêmes choses De la même manière Et donc je vais faire appel A Lionel Et ça tombait bien C'était son voisin de palier Et bien alors parfait Ça donne le présent d'abord Hier était hier Déjà au passé dépassé Il n'y en a plus à refaire Ou à ressasser Alors rien ne sert de s'encombrer Laissons-nous vivre Le présent d'abord Laissons-nous vivre L'instant plus fort En février au Casino de Paris Florent Pannier en tournée Dans toute la France Et en février Les 2 et 3 février Parce que je suis sûr Que les dates de janvier Sont déjà complètes Non ? Oui oui non C'est vrai que ça se passe Plutôt bien 23, 24, 26, 27, 30 31 janvier 2 et 3 février au Casino de Paris Et puis cette tournée Qui marque vos 30 ans de chansons Ça fait 30 ans que vous êtes là Alors Florent La vache Ça me rajeunit pas C'est 30 ans qu'on se connaît Ben oui parce que Je vous vois arriver tout petit Et moi à la paix Et vous pas grand Pas mieux en tout cas Mais c'est vrai que Vous voyez ça fait 30 ans Ben écoute alors Je suis ravi que vous soyez fidèle Et avec nous ce soir Dans On n'est pas couché Je vous conseille Le nouvel album De Florent Pannier Le présent d'abord Alors maintenant On va parler des livres Puisque si Yann Moix Et Christine Angot N'ont quasi encore rien dit C'est parce qu'évidemment Ils attendent que François Berland Et Florent soit dans ce fauteuil Tout à l'heure Pour leur parler En revanche pour les livres Ils vont pouvoir se lâcher Dès maintenant Sauf évidemment Sur Jean-Marc Mormec Parce que Yann Moix Ce n'est pas courageux On commence par notre boxeur préféré J'ai adoré ce livre Non mais C'est vrai Tu sais j'aurais pu te dire en face Que c'était de la merde Mais il se trouve que c'est pas le cas C'est vrai Parce que vous aimez la boxe Oui j'ai pratiqué la boxe Mais thaïlandaise Parce que j'ai un tropisme asiatique Mais J'ai arrêté Ça fait trop mal au tibia Non Il y a vraiment quelque chose Qui m'a intéressé dans ce livre C'est sur votre défaite Face à David Hay C'est passionnant Parce que vous racontez Comment Un regard D'une fraction de seconde Vous avez dû baisser la tête Pour une raison Que vous ignorez vous-même Que le fait de baisser les yeux Face à l'adversaire Vous saviez déjà Que le pré-round Était perdu Et donc J'ai adoré cette description Très forte Très intelligente Vous dites C'était le combat Avant le combat Et en un clin d'oeil Sans jeu de mots Vous étiez déjà à terre Par le simple regard Vous pouvez nous parler de ça C'est très fort je trouve Dans le livre C'est vrai que A chaque combat C'est moi qui avais l'ascendant C'est à dire J'arrivais Donc toujours On est toujours préparé Et puis C'est vrai que j'arrivais A regarder mes adversaires Et à un moment donné Ils éclipsaient Ils baissaient les yeux Ils tournaient la tête Et je me sentais fort Et pour une fois J'arrive sur un type Bien taillé Et puis à un moment Je le regarde On se regarde fixement Et c'est vrai que Je baisse les yeux Pourquoi ? Je sais pas Je baisse les yeux Je fuis J'essaye de revenir En fin de compte C'est trop tard Et déjà là Je me dis Il va se passer quelque chose Il y a cette phrase géniale Les autres dans la salle Ne le voient pas Mais je sais qu'il sait Et cela me travaille Il l'a senti Parce qu'il était en confiance Il est très en confiance Il le voit Je pense qu'il le remarque Il suffit d'une fraction de seconde Et puis en fin de compte Je domine cette roule Pendant cette roule Je domine Je l'envoie au tapis Même au quatrième Donc après excès peut-être Excès de confiance Parce que je suis là Quand il est au tapis Pour dire aux autres Alors voyez En fin de compte Il m'a pas Et puis en fin de compte Je prends le coup Je prends un coup Et voilà Et c'est foutu Et vous êtes six fois Champion du monde Je le rappelle Et actuellement C'est quand même aussi Pour ça qu'on vous reçoit Vous êtes toujours délégué Interministériel Pour l'égalité des chances Des français d'outre-mer Ça s'est élargi un peu d'ailleurs C'est pas seulement Les français d'outre-mer Là j'ai demandé encore Pour m'étendre un peu Sur les banlieues Parce que je pense que Les français d'outre-mer Et les jeunes de banlieues Ils ont la même problématique Problème de réseau Problème On cherche des sages Des formations Donc là j'ai demandé Au président de la République Au Premier ministre Qu'il doit me recevoir Attention il est boxeur Edouard Philippe Oui je sais Encore mieux Attention au combat C'est Manuel Valls Qui vous avait nommé Oui c'est Manuel Valls Est-ce que c'est pratique ça D'avoir été nommé Par le gouvernement précédent Et est-ce qu'ils vont vous garder Les nouveaux Non puisqu'en fin de compte Le président l'a dit Le président l'a dit publiquement Qu'en fin de compte Qu'il me gardait à mon poste Parce que bon J'avais fait le travail Je l'avais rencontré auparavant Quand il était candidat On avait discuté On avait échangé justement Pour le travail qu'il avait à faire Donc il avait dit Qu'il me gardait Et puis qu'on allait travailler Qu'il allait étendre ma mission Et Daniel Rondeau Elle veut vous couper La boxe n'est pas un jeu Ah non Il n'y a rien de ludique Dans la boxe Tu affrontes la peur En permanence Et si tu te souviens Je voudrais que tu racontes Parce que c'est une histoire Extraordinaire Que tu racontes l'histoire La conversation très brève Entre Mac Tyson Et son coach Qui s'appelle Kuzdamato Vous êtes dans les vestiaires Vous entendez en ce compte Votre nom C'est votre tour Vous allez aller C'est comme dans une arène Vous passez un peu Dans ce couloir de la mort Parce qu'on ne sait pas Ce qui va arriver Si vous avez le chaos Vous allez revenir Donc à chaque fois On a peur De dire qu'on a l'appréhension Mais c'est de la peur En fin de compte Vous savez c'est de la peur En fin de compte il avait peur Et il disait à son entraîneur Mais il frappe aussi Et ceci et cela Il trouvait des prétextes Un jour son entraîneur Il lui dit Il lui dit de quoi tu as peur Et il lui disait Il avait peur en fin de compte Aussi de prendre le coup Et de tomber Et il lui dit alors Il lui dit en gros Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux être Et l'autre il le regarde Et il lui dit Mais tu veux être un lâche Ou un euro C'est dans ce qu'ils font Qu'ils font la différence C'est-à-dire le lâche En fin de compte Il a tellement peur Qu'en fin de compte Il est paralysé par la peur Et le héros Il a aussi peur que le lâche Mais il va faire un pas en avant Alors il lui dit Qu'est-ce que tu veux être Et il lui dit Je vais être un héros Et moi à chaque fois J'ai voulu être un héros C'est pour ça que je montais Et puis je passais ma peur Le pas en avant Vous l'avez fait C'est aux éditions Amphora Un grand champion Qui se dévoile Auprès d'Eric Coutard Alors c'est pas le Knack Out Le KO Mais le KOCH AOS Dont vous nous parlez Et vous Daniel Rondeau Rien à voir avec la boxe Nous on est dans Cette situation contemporaine Ce monde où le terrorisme Bas son plein Où les djihadistes Sont parfois nés chez nous En France De parents d'origine immigrée Pas toujours d'ailleurs Mais assez souvent Tout de même On peut le dire Car vous faites un constat Très réel De la situation internationale Du moment Dans ces mécaniques Car ce n'est pas au singulier C'est au pluriel Ces mécaniques du KO Il y a beaucoup de personnages Beaucoup de lieux Géographiques différents On peut être KO d'ailleurs A la fin du livre Parce qu'il faut quand même Vous suivre à travers ce thriller Qui est aussi un suspense Un suspense tout en étant On va dire Une sorte d'état des lieux De la situation du moment Que j'ai voulu raconter absolument C'était mon obsession C'était la France aujourd'hui Ou le monde aujourd'hui C'est-à-dire raconter Les odyssées des migrants Qui partent du sud de l'Afrique Qui traversent le désert Qui traversent la Méditerranée Qui arrivent chez nous Je voulais raconter absolument La situation de ces villes de périphérie Où les vies sont massacrées Non seulement à cause de la délinquance Ou d'autres méfaits Mais à cause de notre indifférence Parce qu'on ne regarde pas ce qui se passe Je voulais raconter aussi L'argent sale Les ferments du terrorisme Les gens qui flottent dans leur propre vie Et je voulais vraiment raconter Notre pays aujourd'hui Qui est un peu perdu Par moment J'ai l'impression en tout cas Le sens de la réalité Le sens de la réalité Et plus que ça Une sorte de secret de la vie Donc j'ai essayé C'est à cette tâche que je me suis attelé On va savoir tout de suite Si vous avez Mikao, Christine Angot et Yann Moix Un mot quand même sur le 8 mai 1945 Cette date qu'on connaît Mais qui prend un autre jour Et un autre éclairage dans votre livre Et qui peut même peut-être Être le début de tout selon vous Alors oui Non, c'est pas le début de tout Le 8 mai 1945 Ce sont des émeutes à Sétif en Algérie La France vient d'être libérée Il y a des émeutes importantes Et des massacres importants Dans la ville de Sétif Et en fait je veux montrer Comment il y a les deux versions de l'histoire À ce moment-là Comment elle s'affronte C'est aussi Il y a une façon de dire Que l'histoire elle est pas seulement La science du temps Mais la fille du temps Et en même temps C'est vrai qu'on voit Dans les archives À ce moment-là Qu'il y a des djihadistes Déjà Et en fait Ce que je veux montrer C'est que ce mouvement Il a toujours existé C'est pas nouveau C'est propre à une partie de l'islam Pas tout l'islam Et qu'il s'engouffre Dans les revendications Nationales ou sociales Vous écrivez précisément Le 8 mai 1945 Une manifestation avait été organisée Pour fêter la victoire Sur les forces allemandes Un jeune scout musulman Agite un drapeau algérien Un policier tire et le tue Ce crime avait déclenché un massacre Cette journée marquait Le début d'un cycle de violence Ininterrompu Pratiquement jusqu'à nos jours Depuis cette date Le peuple algérien N'avait plus jamais connu Le repos Et d'ailleurs à la fin du livre On revient sur cet événement de Sétif Christine Angot D'abord Et Yann Moix ensuite C'est-à-dire que Quand vous en parlez comme ça Franchement On n'a pas du tout envie de le lire Je vous dis franchement Je m'en veux Je m'en veux Non mais je vous assure Il est encore temps Non mais ça fait beaucoup trop Ça fait très didactique Etc On a l'impression On a l'impression Qu'on va lire Une espèce de thèse Sur ce qui se passe en ce moment En France Enfin bon Moi j'ai pas du tout envie De lire ce livre Franchement Alors que C'est un thriller Alors que Je sais pas si c'est un thriller Mais en tout cas C'est la vie quotidienne Des personnages Qui traversent Une histoire Qui dépasse largement Les personnes Mais enfin bon Dans la vie c'est comme ça Une situation politique Quelle qu'elle soit Elle est vécue par chacun de nous Et on n'y pense pas Toute la journée Et on n'en parle pas Toute la journée On a aussi des vies Bon et donc Les gens qui vivent Cette situation Internationale Politique De guerre Enfin tout ce qu'on connait Tout ça qui est en effet Très grave Tragique D'un changement profond D'une société Vous parlez carrément De la fin d'un monde Qui est peut-être La fin de la chrétienté Il y a quelque chose Qui est très beau C'est à dire Qu'il dit Bon voilà Le narrateur dit Bon la chrétienté Je ne suis pas spécialement Croyant Et pourtant Ça me rend triste D'imaginer la fin De la chrétienté Je pense que tout le monde Peut comprendre De quoi vous parlez Et ça je trouve Que c'est intéressant Et les personnages Sont tous On est avec chacun C'est à dire Qu'ils ont des dialogues Ils parlent de certaines choses Ils sont dans leur vie Chacun est dans sa vie Vous avez utilisé une expression Que je trouve très très juste Quand vous parlez Des gens qui flottent Dans leur vie Voilà Ils ont aussi des vies amoureuses Disons comme nous Enfin bon Et loin de ce qui se trame Évidemment Et de ce qu'on peut Comprendre à travers ce livre Je donne un passage Auquel vous faites référence Je me demande De plus en plus souvent Si nous ne nous sommes pas En train d'assister A la fin d'un cycle En Occident Et ailleurs Et à la disparition Progressive Mais inéluctable De cette vie chrétienne Qui dure depuis 2000 ans Nous ne serions plus alors Que des boussoles Sans aiguilles Ou des aiguilles Sans boussoles Oui moi je suis Le catholicisme A été mon paysage Le paysage spirituel De mon enfance Mes parents étaient Des instituteurs laïcs Très attachés A la laïcité Et il a fallu Beaucoup de temps Pour que je comprenne Que mon père Avait un chapelet Caché dans sa poche Donc je suis resté fidèle A cette religion De l'enfance Qui était celle de mon pays D'une certaine façon Yann Wax justement Puisque le livre Est toujours dans la sélection Du Renaudot Vous avez une chance Pour le prix Renaudot Peut-être il peut vous succéder Alors Oui Je vous embarrasse Avec cette question Non 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 Je suis très embarrassé Pourquoi ? Parce que j'ai vraiment Un poste ici Laurent Qui est effroyablement difficile Daniel Rondeau Est un écrivain important Qui a écrit des livres Notamment l'enthousiasme Qui est un très grand livre Sur la condition ouvrière En 1982 Et il a le mérite Le mérite De s'intéresser au monde Dans lequel on vit C'est à dire Qu'il ne reste pas étriqué A parler de sa chambre Et de son nombril Il essaye d'embrasser Mais il en parle aussi Par ailleurs Alors c'est là Qu'arrive le problème C'est à dire que Vous savez au cinéma Il y a des longues focales Et des courtes focales Et le problème de ce livre C'est qu'il est utilisé Et écrit à la moyenne focale Tout est égal à tout Il est désincarné On ne s'attache Absolument pas au personnage Et à vouloir Virevolter dans tous les coins Il y avait un sujet Il y avait un sujet extraordinaire C'était le sujet des migrants Finalement tout est traité D'une certaine manière De manière très rapide Trop de sujets à la fois Trop de sujets Bon Alors la version sévère C'est de trouver ça illisible La version courtoise C'est de dire Qu'il y a eu un effort Faramineux de fait par l'auteur Pour essayer de comprendre Le monde contemporain Non Mais le reproche numéro un C'est que c'est d'un académisme Mais un académisme en plus Qui est ce qu'il y a de pire Dans l'académie C'est l'académisme qui se veut rebelle Et ce mélange de rebellitude Qui n'en est pas vraiment Et d'un académisme Qui n'en est pas tout à fait Fait que je trouve ce livre Ennuyeux et tiède Et que je suis désolé Non non Je suis désolé d'avoir à le dire Parce que Daniel Rondeau Est par ailleurs Un écrivain considérable Christian Godefford Votre client Non mais C'est pas du tout mon client Je comprends très bien De quoi veut parler Yann Quand il parle d'académisme Mais non Moi je C'est pas un académisme C'est une espèce D'élégance classique Et en effet Cette élégance classique Et bien Ça se perd On pourrait dire Et On ouvre le livre Moi j'ouvre le livre Quand j'ai ouvert le livre Je me suis dit Tiens Ça existe encore Et J'étais Et je m'y sentais bien J'étais contente Que ça existe encore Comme dans certaines chambres d'hôtel Qui sont un peu la vieille cire Non pas du tout Non pas du tout Non non Écoutez c'est bien pour vous Ils sont pas d'accord entre eux Non non pas du tout Il y a une élégance Justement Il n'y a pas du tout Une obsession de la phrase Il n'y a pas une obsession du mot Mais comment restituer La vie En train de se vivre Avec En effet Un style classique Et c'est possible On y reviendra Ils ne sont pas d'accord Yann Wax Ça n'arrive pas Toutes les semaines Ils ne sont pas d'accord Ango et Wax Sur ce livre de Daniel Rondeau Qui s'appelle Mécanique du chaos C'est publié chez Grasset Celui en fait Qui a le plus peur C'est Philippe Besson Effectivement je vois A la télé à ce moment là Alors ça fait de moi un illuminé Je suis d'accord Mais qui est que Je sais pas quoi Il a un mélange De résidus monarchiques Et de pompe républicaine Quand il s'exprime A ce moment là Je me dis Ça se trouve il va y aller Et ça peut marcher Donc je vais le voir Et je lui dis Ça m'intéresserait De raconter cette histoire Comme un écrivain Comme un romancier Parce que A la fois Ça a l'air d'être une aventure Assez bizarre Ce qui va se passer Donc évidemment Le romancier Il est titillé par Par cette aventure Qui s'annonce hors du commun Et qui se révélera d'ailleurs Effectivement Assez hors du commun Parce que la probabilité Qu'il gagne était faible Vous avez misé sur le bon cheval On peut dire Il vous le dit d'ailleurs Quand il est élu Vous avez été perspicace Ce n'est pas le mot Je ne sais plus quel mot Exact Non de discernement De discernement Tu es de discernement Mais alors qu'au fond Je doute pendant longtemps C'est-à-dire pendant longtemps Je me dis Il ne va sans doute pas Y arriver quand même Et après du coup Je me dis Au moins l'intérêt C'est de faire le portrait intime Vous n'êtes pas un peu naïf Du livre quand même Pardon Il faut poser cette question Après Yann Moix Et Chrissy Langot Vont intervenir tout de suite Parce que dès le départ Vous dites Vous l'informez Vous lui dites Que vous allez faire ce livre Sur lui Je vous lis Philippe Besson Quand j'évoque mon projet de livre Emmanuel M Puisque vous l'appelez ainsi Pendant tout le livre Vous vous direz pourquoi tout à l'heure Quand j'évoque mon projet de livre Emmanuel M Ne m'encourage pas Mais ne me décourage pas Je demande un accès A sa personne A son agenda A son quartier général Il dit C'est d'accord Sans rien exiger Mais en retour Aucun contrôle Aucune relecture Je ne lui demande pas Pourquoi il est d'accord Je suppose que sa confiance Tient à notre affection réciproque Si ce n'est pas Vous encourager ça C'est quoi ? Oui bien sûr Qu'il m'encourage Vous êtes un peu naïf Je vois bien En tout cas Ça lui plaît bien Autrement il ne vous donne pas Ses livres Son agenda et tout ça Donc il vous encourage Je comprends bien En tout cas Que l'idée d'être suivi Par un écrivain l'intéresse Parce qu'on sait Qu'il a un rapport Un peu compliqué au journaliste Merci de le dire Ça c'est sûr Et comme lui par ailleurs Aime les écrivains Il vient de là Il a voulu d'ailleurs A 18 ans être écrivain Il ne voulait pas A 18 ans être ministre Ou président Il voulait être écrivain Il a d'ailleurs Il dit même qu'il peut l'être Encore à la fin du livre Oui il espère encore l'être Donc je vois bien Pourquoi ça peut l'intéresser Et en même temps Moi j'essaie de me dire Je vais quand même garder A la fois Je veux garder de la subjectivité A son endroit Ça veut dire quoi ? Ça veut dire On sent que vous avez du mal Oui mais je veux dire Être capable d'être en empathie Et de le trouver De temps en temps fascinant Puis de temps en temps D'être un peu dans la lassitude Ou l'agacement Parce que je vois quand même La mécanique se mettre en place Et je vois les ficelles Donc j'essaie de regarder ça Mais en même temps Ça m'intéresse de partir Dans le truc Ce que j'avais jamais fait avant Parce qu'une campagne électorale C'est très accidenté Très imprévisible Et pour moi c'était une première C'est un tambour de machine à laver Absolument Yann Wax Je n'ai pas de conseils A lui donner En fait quand même Dans les premières pages Vous faites un peu que ça Vous n'avez des conseils Non mais il y a un truc Qui est vraiment Une remarque Que je m'étais jamais faite Et qui est très juste Je songe Écrivez-vous Emmanuel M Est un enfant de la crise C'est vrai Il n'a jamais connu la croissance Jamais la prospérité Il est né après les 30 glorieuses Il ne sait rien d'un pays Qui irait bien D'une nation optimiste Mais dans le même temps Emmanuel M N'est pas un enfant de la guerre Il a toujours connu la paix Il ne sait rien des cendres fumantes Des lentes reconstructions Que perçoit-il au juste Du tragique de l'histoire Et j'ai trouvé que cette remarque D'un type Jeune Qui en France N'a connu que la crise Et qui dans le monde N'a connu que la paix Fait une sorte de personnage politique Inédit en fait A l'Elysée Dans l'histoire de France Et j'ai trouvé cette remarque Peut-être plus profonde Que la plupart des autres remarques Du livre Les qualités du livre C'est que ça se lit Alors on est passionné Parce que c'est l'histoire En train de se faire Et la petite critique Pas bien virulente C'est que de temps en temps On aurait aimé Excusez-moi Un petit peu de croustillant Mais pas du croustillant malsain Même du croustillant psychologique Vous voyez Connaître les complexités de Macron Connaître ses déviances Pas sexuelles Non mais je veux dire Ses manies intellectuelles Non mais Il aime un peu trop son personnage de roman Voilà Des travers étonnants Ça manque de travers étonnants Christine Angot Alors donc ce livre s'appelle Un personnage de roman Et à longueur d'interview On vous dit Mais alors mais qui ? Quel personnage de roman ? Alors donc vous dites Ah ben oui Ça peut être Julien Sorel Ça peut être Rastignac Ça peut être Cyrano Et je pense que c'est rien de tout ça En revanche Il ressemble beaucoup Au personnage De votre précédent livre Qui s'appelait Arrête avec tes mensonges Donc arrête avec tes mensonges C'est un bon type pour une campagne présidentielle Voilà C'est le précédent livre de Philippe Besson Et qui racontait L'histoire d'un garçon intelligent A qui tout réussit Et qui tombe amoureux dans son lycée D'un autre garçon Et une relation clandestine Forcément Parce qu'entre deux garçons À cette époque-là Dans un lycée Ils ont tous les deux 17 ans Ça ne peut être que clandestin Ça doit être caché Et ils vivent une histoire Qui marque leur vie Qui devient tragique Et enfin C'est de là Du livre de Philippe Besson Qui était une histoire Inspirée de sa propre vie Le personnage surdoué C'était d'ailleurs Philippe Besson lui-même Voilà Ne finissent pas à l'Elysée Mais en revanche Je comprends que pour quelqu'un comme Philippe Besson Ça peut être fascinant De voir une situation qui finalement Lui rappelle la sienne Je pense En tout cas moi Le personnage de roman Auquel Emmanuel aime Emmanuel Macron Donc me fait penser C'est Philippe Besson C'est le personnage De son précédent livre Elle est forte Parce que ça On ne vous l'avait pas dit encore Non 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 mais Ça me trouble un peu Donc il faut que j'ai un peu de temps Pour C'est ça l'amour Pour intégrer cette chose là Donc vous allez faire un nouveau bouquin sur vous en fait Je crois Peut-être Je ne sais pas Oui de toute façon On écrit toujours sur soi À un moment On va en reparler du président de la république Forcément Maintenant avec notre invité politique Et on reparlera un peu plus tard De vos livres aux uns et aux autres En tout cas le personnage de roman De Philippe Besson C'est chez Julliard Mais il est temps d'accueillir Notre invité politique de la semaine Porte-parole de Jean-Luc Mélenchon Lors de la dernière campagne présidentielle Pour le mouvement La France Insoumise Il a été élu député le 18 juin dernier Député de la 7ème circonscription de la Seine-Saint-Denis Avec lui on va évidemment revenir sur la journée de mobilisation Contre la loi travail Qui s'est déroulée cette semaine Et puis sur la manifestation prévue le 23 septembre prochain Évidemment Puis on l'espère Un vaste panorama de l'actualité politique du moment Voici monsieur Alexis Corbière Pour la première fois Dans On n'est pas poussé Bienvenue Bienvenue Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Philippe Besson Sur la campagne d'Emmanuel Macron Pas encore ? Vous me l'avez fait parvenir Je l'ai lu Bon je ne vais pas Je connais un peu Philippe Besson C'est un livre qui est une ode au président de la République Oui mais j'imagine que s'il y avait eu un livre Je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie Parce qu'on voit bien que la défaite a du mal à passer du côté de la France Insoumise Ce n'est pas une défaite vous m'invitez Non mais ma question en fait c'est si Mélenchon avait gagné Qui aurait fait le livre Gérard Miller ? Ah pourquoi pas tiens c'est une bonne idée Sûrement Mais comme je connais un peu Gérard Miller Je ne pense pas qu'il eût été à ce point une ode Gérard aurait été peut-être plus questionnant Là c'est quand même un bel objet de promotion du président de la République Mais on a le droit d'être fasciné par un personnage Il est fascinant sans aucun doute Vous l'avez rencontré d'ailleurs Oui je l'ai rencontré Il y a même un généalogiste Qui a trouvé c'est un peu délirant Que j'étais un cousin éloigné d'Emmanuel Macron Comme Giscard et Mitterrand en fait Oui mais là alors le type Aujourd'hui avec Google c'est un truc de fou On est à Murat-sur-Vèbre Qui est un petit village dans le Tarn Il y a 4 siècles Alors en fait il y a 4 siècles J'imagine que je suis cousin quasiment avec Avec tout le monde Moi je suis cousin avec le prince de Monaco Revenons à la politique du moment Monsieur Corbière D'autant que là il parle Monsieur Mélenchon là Beaucoup cette semaine Il parle, il parle, il parle Et il revient même à nouveau sur la présidentielle Et sur cette situation avec Benoît Hamon Il dit mais quand même S'il avait voulu Benoît Hamon J'espère que je ne caricature pas trop ses propos Qui sont parfois caricatures eux-mêmes Mais en gros il dit Si Hamon avait voulu Aujourd'hui je serais à l'Elysée Et lui il serait à Matignon Mais pourquoi il ne nous l'a pas dit plus tôt ça ? Il l'a dit ? Il l'a dit ? Pas vraiment comme ça ? Premièrement Vous faites référence à l'interview dans la Provence Et ce que veut dire Jean-Luc Mélenchon C'est que la victoire était possible Et une force comme la nôtre Est une force de recours politique Qui a pour ambition de prendre le pouvoir On n'est pas là pour faire des bons scores Pour je ne sais trop quoi Mais on pense que l'état de ce pays Nécessite que nos propositions Vous savez on avait Nos programmes s'appellent L'avenir en commun 316 propositions etc Donc voilà Moi je pense que c'est important Que chacun comprenne Que le profil politique de ce que nous faisons Ce n'est pas une force de témoignage C'est une force qui veut prendre le pouvoir Et la question de Benoît Hamon Alors c'est toujours pareil L'interview elle est très longue Et vous en sortez un petit élément Mais c'est une vraie question Moi je tiens à rappeler De quelle manière Premièrement pendant la campagne présidentielle Nous on s'est adressé à Benoît Benoît Hamon On lui a adressé un courrier À un moment donné Pour qu'on puisse avoir un dialogue politique Et que tout ça finalement Ne marchait pas pour quelle raison ? Parce que Benoît Hamon pensait Qu'il était lui aussi Le candidat légitime Pour pouvoir être celui En gros lui à l'Elysée Et Mélenchon à Matignon Voilà un peu de ça Mais alors là où Et moi je le dis vraiment Si Benoît Hamon me regarde Je connais Benoît Hamon C'est un homme de ma génération Et j'ai vraiment un grand respect pour lui Le désaccord politique qu'on avait C'est qu'on pensait impossible Qu'un candidat issu du Parti Socialiste Capte le score A potentialité majoritaire Pour pouvoir l'emporter Après 50 François Hollande Ce n'était pas possible Et d'ailleurs la raison pour laquelle Benoît Hamon se crache C'est que lui-même Il a essayé de maintenir l'équilibre Au sein du Parti Socialiste Il a subi des trahisons Des machins Et ça ne marchait pas Bon moi je crois Que dans les 15 derniers jours Je ne veux pas dévoiler Si vous réinvitez Benoît Hamon Je préfère qu'il le raconte Ils se sont posé la question Ils se sont posé la question De se retirer Mais il ne s'est pas retiré Il ne s'est pas retiré Voilà bon Alors la question c'est pas de Si il s'était retiré Vous pensez que Jean-Luc Mélenchon Serait aujourd'hui président de la République Je crois oui C'est sur le papier La politique c'est des dynamiques politiques C'est jamais si simple Peut-être qu'une partie de l'électorat Benoît Hamon Ne se serait pas reportée Sur Jean-Luc Mélenchon Parce qu'il y a eu une fin de campagne En plus Alors je ne veux pas taper Finalement je suis un peu J'égratine Mais notamment Je me souviens Yannick Jadot Il tapait dur contre Mélenchon Il ne créait pas les conditions Vraiment que tout ça se rassemble Mais c'est le passé Surtout le sens de l'interview Aujourd'hui de la Provence De Jean-Luc Mélenchon C'est une main tendue pour l'avenir Oui voilà Alors c'est très concret Le 23 on fait un grand rassemblement Vous le savez Contre la politique de Macron Notamment pour le retrait De sa réforme du code du travail Benoît Hamon vient C'est une excellente nouvelle Et c'est comme ça Il faut désormais Être très concret Nous on entend Être une force Qui rassemble Tous ceux qui s'opposent Aujourd'hui à la politique Du président de la République Parce que nous pensons Que c'est une politique Qui est néfaste Pour ce pays Et particulièrement Pour les milieux populaires Alors parlons de ces manifestations Tout de suite après Je donne la parole A Chris Dango et Yann Moix Parce que c'est vrai Qu'on compare souvent Les manifestations Contre la loi à Macron Et les ordonnances Du moment avec la loi El Khomri D'il y a plus d'un an On a raison de les comparer Alors oui et non Justement c'est ça ma question Et c'est là où j'aimerais Entendre votre réponse Même si je la connais Un peu à l'avance C'est que quand même Non justement On ne peut pas la comparer Parce que la loi El Khomri François Hollande N'avait pas prévenu Ses électeurs Qui feraient ce genre de choses En revanche On ne peut pas dire De M. Macron Qu'il n'est pas prévenu Ni pour la présidentielle Ben je ne suis pas d'accord Ni pour les législatives Ce qu'il allait faire C'était dans le contrat Non Une majorité de français Ont voté pour lui Et à la présidentielle Et aux législatives Non On n'est pas du tout Dans le même cas Qu'à l'époque de la loi El Khomri Où François Hollande Avait dit tout le contraire De ce qu'il faisait Ben je ne suis pas d'accord Ah Ce que vous dites là Là vous allez essayer De m'expliquer Non non Ce que vous dites là Je vais être un peu C'est de la communication Aujourd'hui de l'Elysée Comme quoi c'était clair Il l'avait dit Quand même Lorsque le Parisien Le journal Le Parisien A sorti un document de travail Du ministère du travail Pendant la campagne législative Le gouvernement Comment on s'est fâché A menacer même De porter plainte Contre les journalistes En disant que ce document N'existait pas D'accord Rappelez-vous Vous en souvenez Il n'est pas vrai Qu'il a fait campagne En disant Il faut modifier Le code du travail Etc Mais ça ça veut rien dire Moi je suis pour modifier Le code du travail Je suis pour des droits nouveaux Pour les salariés Ça n'a pas de signification Il n'est pas vrai Qu'il a dit Qu'il voulait faciliter Les licenciements Il n'est pas vrai Qu'il a dit Qu'il allait plafonner Les indemnités chômage Suite à un licenciement abusif Il n'est pas vrai Qu'il a dit Qu'il allait restreindre Notamment la possibilité C'est ces idées Plutôt libérales Non mais d'accord Mais attendez Parce que que les choses soient claires Là c'est un bouleversement Les français savent Qu'ils n'ont pas élu Mélenchon Ils ont élu Macron Vous comprenez ? Oui oui Mais les français On va dire des choses Pour qu'on comprenne bien Il fait 24% Emmanuel Macron C'est à dire 18% Des électeurs inscrits Et il est propulsé Au second tour Et au second tour Il emporte largement Ce qui est un rejet De Mme Le Pen Donc ça ne lui donne pas Une base suffisamment large Pour faire quelque chose D'aussi important Non mais c'est important Attendez parce que Je vous ai souvent entendu Dire ça sur les plateaux Et à chaque fois Je suis devant mon poste Puis je boue Et j'ai envie de vous répondre Mais Mélenchon non plus Ben voilà Si Mélenchon avait été élu Quelle base il aurait eu alors ? Ben qu'est-ce qu'il aurait fait Mélenchon s'il avait été élu ? Il aurait fait une assemblée constituante Pour changer les institutions Vous en doutez ? Au risque de se faire Brin de balai La semaine prochaine Il ne faut jamais avoir peur du peuple Moi je suis d'accord Mais ces institutions Aujourd'hui de la 5ème république Elles concentrent énormément de pouvoir Sur un homme qui fait 18% au premier tour C'est-à-dire 82% des gens N'ont pas voté pour lui Au second tour face à l'extrême droite Après il l'emporte Mais regardez les élections législatives Moi j'en suis le premier concerné Je suis élu de Saint-Saint-Denis L'abstention elle est forte Mais 50% des Français Sont pas allés voter Ça peut pas être dans l'angle mort De ceux qui dirigent ce pays Ça ne donne pas une base Pour dire que je vais bouleverser Le code du travail 50% des Français Combien vous dites 1% de Français ? La moitié La moitié des Français Sont pas allés voter Mais ceux qui sont allés voter Ils ont voté en majorité pour Macron Et en tout cas les députés Qui se présentaient pour lui C'est-à-dire que ceux qui ne se sont pas déplacés Ils ne se sont pas déplacés Plus pour Mélenchon Que pour Macron Mais comment ? Si ils voulaient se déplacer Pour Mélenchon Ils l'auraient fait On va revenir au point de départ Cette modification du code du travail C'est fondamental Ça bouleverse tout l'ordre social du pays C'est une révolution copernicienne On n'a jamais vu ça Jusque-là il y avait un droit social Qui était égal sur tout le territoire C'est une conception républicaine Du code du travail Et les seuls accords Qui pouvaient avoir lieu Au niveau de l'entreprise Devaient être des accords Plus favorables Que le code du travail C'était le principe de faveur Désormais tu as la possibilité De faire des accords Au niveau des branches Et même au niveau de l'entreprise Qui sont défavorables C'est très concret Sur les primes d'ancienneté Les salaires Les congés etc Dans un pays Où il y a 6 millions de chômeurs C'est ne pas connaître l'entreprise Que de croire que le rapport de force Vis-à-vis de son employeur Il n'est pas Il n'est pas une situation Si vous essayez de me convaincre Que le contenu des ordonnances Est favorable aux salariés Vous voyez Je ne suis pas en train de penser ça Je ne vous dis pas que je suis d'accord Je dis en revanche Que les français ont été prévenus Et qu'ils ont choisi Je ne crois pas D'ailleurs il n'y a qu'à voir Non mais bon Ce que les gens vous disent Mais il n'y a qu'à voir La cote de popularité du président N'a jamais été aussi basse Dès le mois de septembre Il y a déjà des manifestations Qui commencent plus haut Que ce qu'était la loi El Khomri Et puis moi je suis un homme de conviction Je défends mes idées Et puis on verra Et vous continuez Il faut le faire Ce n'est pas parce qu'il a été Non mais en plus cette histoire De 6ème République Vous me vexez Parce que vous en doutez Mais c'est fondamental La question De rediscuter De quelles sont nos institutions Aujourd'hui on a un président De la République Qui malmène le Parlement Je suis parlementaire Ça fait un peu Je suis parlementaire J'ai découvert à la télévision Le 31 août Ce qu'allait être cette loi Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Normalement la loi C'est à moi Et mes 536 collègues De faire la loi Là c'est pas ça Donc danger Je veux dire Il peut considérer Un peu exalté Et là je me tourne Vers Philippe Besson Très bien il a gagné C'est une aventure Un personnage du roman Sans aucun doute Il y a un côté Parce que finalement Chez Macron Il y a un peu La même dynamique Que ce qu'il y a Chez Mélenchon Il a exprimé à sa façon Un dégagisme fort Oui un rejet des d'autres Voilà un rejet des d'autres Il a très bien compris C'est leur point commun Voilà Mais nous Le dégagisme On pourrait en parler Mais c'était de dire La question c'est celle Des institutions Du système Le fameux système Oui oui Non mais On est en 5ème république Actuellement C'est quasiment une monarchie Présidentielle Le Parlement peut être malmené Ça concentre des pouvoirs On est même dans un débat Je suis passionnant Le temps d'en parler Sur la loi sécurité Ou quasiment Il y a un problème Aujourd'hui La justice est malmenée On est en train de mettre Dans la loi Des éléments de l'état d'urgence Qui moi je trouve Qu'au niveau des libertés publiques Posent problème Donc voilà Voilà pourquoi le 21 On manifeste Voilà pourquoi le 23 On manifeste Il y a des manifs syndicales Qui ont lieu Moi j'étais à la manifs syndicale L'autre jour Il y a un rassemblement citoyen Qui a lieu le 23 Et on verra Les champs amont Ensemble le 23 Oui notamment Vous êtes à la fête de l'Huma Eh ben oui Ah c'est une question Je me posais Non j'y suis J'y suis J'y suis parce qu'il faut être partout Je suis invité à l'Agora Vous savez c'est un des lieux Pour faire un débat Donc il faut que tout ça Il faut arrêter Comment dirais-je De perdre du temps des fois Dans des choses Qui ne sont pas Dans le tempo du moment Là il faut faire reculer Le gouvernement Et vous avez vu Il y a même le 25 Les fédérations des transports Qui prévoient une grève Franchement Bon voilà En plus on a un président De la république Qui était très tachérien C'est à dire Il provoque Il veut remporter sa victoire Il traite les gens de feignants Cyniques Ah on va pas feignants là-dessus Ah ben si C'était le mot de la manifestation J'ai un peu Non mais C'est bien que la phrase A été plus ou moins détournée Non plus beau Et ils ont sorti les rames Ils y préparent Les labirons Vous avez vu la phrase On la repassait tout à l'heure Quoi ? Ben il dit pas Les français sont des feignants Tout de même Il dit quoi ? Je ne cèderai rien Ben si vous voulez Oui je ne cèderai rien Aux feignants Aux cyniques Et aux expériences Oui à la veille d'une manifestation Mais il ne parle pas du tout Des manifestants Non mais Ou alors c'est un autoportrait Il dit ceux qui n'ont rien fait Depuis des années C'est-à-dire il parle de qui ? De Le Drian Bruno Le Maire De lui-même Il a quand même été ministre de Hollande Cet homme Ou de Mélenchon Qui a été ministre à une époque aussi Il y a 17 ans On avait fait les 35 heures Non mais bon Je veux bien Christine Angot Non je veux dire une chose Que je suis Vraiment je ne l'ai pas dit Que je suis très impressionné Ceci dit d'être là Vraiment Parce qu'une émission Que j'aime beaucoup Et je vous remercie Et notamment d'être interrogé Non ça ne veut pas dire Que je suis d'accord avec vous Alors Christine d'abord Même sans doute Qu'on sera en désaccord Mais voilà pardon Pas si on verra En tout cas Vous appartenez à un groupe politique Qui n'a rien contre la théâtralité Il y a eu l'hologramme Il y a le goût du happening Il y a une certaine importance du costume Quand vous décidez par exemple Qu'en entrant à l'Assemblée nationale Vous enlevez la cravate Ça crée les personnages De la France insoumise Et les accessoires Le goût des accessoires Un paquet de spaghettis Pour illustrer la baisse de 5 euros de l'APL Bonne idée non ? La rhétorique Super mature surtout Le vocabulaire Moi j'assume totalement Le vocabulaire de Mélenchon Qui est repris par tous les représentants De la France insoumise Avec les mêmes accents De la voix Une espèce de parler un peu intellectuel Décontracté qu'on reconnaît Et vous atteignez finalement Tous les représentants de la France insoumise A une fidélité telle Qu'on croirait que vous avez répété devant une glace Et d'ailleurs tout le monde s'accorde Sur ce talent De Mélenchon Ce talent de tribun Dont tout le monde parle Alors moi je voudrais juste Vous voyez j'ai pas du tout J'ai pas de questions à cet endroit là A vous poser Mais je voudrais vous citer une phrase De Marguerite Uras Qui est une réponse Qu'elle a faite en 77 En interview Et voilà ce qu'elle dit Elle dit Il n'y a pas de différence Entre les hommes politiques Et le jeu imposé aux comédiens Acteurs et hommes politiques sont délégués Ils ne sont plus eux-mêmes Ils vendent leurs marchandises Tout ça relève du spectacle Il y a le même hiatus J'allais dire le même mensonge Et dans la représentation politique Et dans la représentation cinématographique commerciale Parler au nom d'un pouvoir établi Ou au nom d'un pouvoir à venir C'est identique Ils détiennent tous la solution idéale Ils sont les sauveurs Les détenteurs parfaits De ce que j'appelle la solution politique Tous parlent à partir du pouvoir On n'en peut plus Question que je vous pose Qu'est-ce que vous pensez De cette phrase de Marguerite Uras ? C'est une belle phrase ? C'est une belle phrase ? C'est tout Non, non, mais on est dans la... C'est un bon comédien Non, non, non Je ne crois pas Je ne crois pas Je ne crois pas qu'elle ait fait... Attention Moi je précise quelque chose Vous dites c'est une belle phrase Attention Les écrivains ne sont pas des gens Qui écrivent des belles phrases Oui, non Ce sont des gens qui disent C'est une réalité Que la société du spectacle est là Vous en faites partie d'ailleurs Encore plus que moi Et nous, c'est une arène de combat Pardon de ce terme un peu belliqueux C'est là que ça se passe 90% des gens Se font une opinion politique A travers ce qu'ils voient à la télévision Donc vous pouvez dire Ce que vous voulez C'est un débat sans fin Moi je suis BFM C'est une question L'acteur, l'homme politique Parce que c'est des questions Que je me suis posées Évidemment Au bout d'un moment Aujourd'hui Le fait de faire avancer des idées C'est aussi autant que possible Aller dans les médias Ou éventuellement faire Ce que vous appelez un happening Mais j'assume totalement Quand, par exemple Sur la question des 5 euros Que le gouvernement dit 5 euros, c'est pas grand chose Qu'une députée en marche Dit 5 euros Franchement, c'est rien Et que tu montres que 5 euros Pour des gens qui sont Sous le seuil de pauvreté C'est un ou deux repas J'assume totalement Et je vais vous dire Les nombreux témoignages De sympathie que j'ai eu Après dans la rue M'amènent à ce que Pour les gens C'est un élément de dignité Donc il n'y a pas de problème Il y a des moments Y compris une campagne Elle doit partager un enthousiasme L'hologramme C'est quelque chose Qui est à la fois Une forme de tourner vers le futur Il y a un côté un peu gag Mais Parce que c'est génial Ce que l'intelligence humaine permet Mais en même temps La campagne Mélenchon Ne se limite pas à un hologramme C'est aussi qu'est-ce qu'il est dit Mais Franchement vous m'invitez ce soir Pourquoi je suis là Avec un boxeur En écrivain Des comédiens Votre émission Elle est l'expression même aujourd'hui Un chanteur Et un chanteur Il ne veut pas que je l'embête Il essaye sa liberté d'exister Oui de penser De penser surtout Bon Là où vous me vexez un peu Mais c'est pas grave C'est qu'il y a le côté Bon tout ça c'est du théâtre Et en gros Vous n'avez pas vraiment de conviction Mais je dis Et ça c'est moi Ah non c'est pas ça que je dis C'est pas du tout ça Ah bah non C'est absolument pas ça que je dis Je m'excuse Ah non non Pas du tout Non alors là Des convictions Non mais la théâtralité Je suis d'accord Oui c'est de ça que je parle Du moins Le soin Non mais je m'excuse Sivan Le soin de la communication Je suis d'accord Qu'il faut Et nous on y réfléchit Parce que Une image Une image peut avoir On reconnait un peu une musique D'accord Si vous voulez On a l'impression D'entendre parler Une seule voix En fait Une même personne Non mais moi J'assume totalement Que Mélenchon est un maître Pour moi Il n'y a aucun problème C'est un homme Je fais de la politique A lui depuis 20 ans Alors est-ce que vous pouvez comprendre Qui m'a mis des bouquins Entre les mains Avec qui j'ai eu de nombreuses discussions Qui m'a appris plein de choses J'ai aucun problème Et même je pense Que la prétention de certains Consistants à dire Qu'il sort de l'oeuf Ça marche pas Dans la vie Il y avait toujours des rencontres Des gens qui nous ont appris des trucs Évidemment Et Jean-Luc fait partie de ces gens Qui m'ont appris plein de choses Donc j'ai aucun problème De dire que moi je le regarde J'essaie de pas l'imiter Parce que ça marche jamais Chacun a sa personnalité Vous avez des gens Vous en avez vu Repéré parmi nos députés Ils ont 27 ans Ils ont quand même un certain talent C'est pas vrai que c'est uniquement Un enregistrement de Mélenchon Mais c'est vrai que Jean-Luc Par beaucoup de choses C'est quand même un personnage Assez dense Que l'on aime ou que l'on n'aime pas Qui est entraînant Et qui fait que moi J'invite tout le monde Il peut être une source d'inspiration Est-ce que juste Vous pouvez imaginer Que ce ne soit pas forcément Un maître Notre maître à tous Le soir du premier tour Vous êtes Là vous me piquez là Le soir Non non Je Je vais me demander Que ce soit leur maître à tous Je parle de moi Tout le monde n'est pas soumis C'est ce qu'on veut dire Je vous parle de questions Ce sont des questions Mais vous vous avez pas des maîtres Dans votre vie Si il y a moi Peggy, Joyce, Pouce Non mais oui Mais oui Mais oui pourquoi pas Non mais lui c'est le maître De la blague Ce sont des questions Qu'on se pose Quand le soir du premier tour Vous êtes sur une chaîne de télé Et Raquel Garrido Sur une autre chaîne de télé Vous avez perdu l'élection Pardon Je connais Raquel Garrido Oui je sais bien Là vous partagez le week-end Ce soir vous êtes chez nous Et elle demain avec Ardisse Là c'est pas mon propos Vous avez perdu l'élection Et aussi bien elle que vous Sur une chaîne et sur l'autre Vous pensez qu'il y a une erreur Vous contestez les chiffres Vous continuez vos argumentations Pour vous Mélenchon va gagner Il sera au deuxième tour C'est pas possible autrement De show must go D'une certaine manière Et d'une manière générale Tous les commentaires sont suspects Dès lors que vous ne les avez pas vérifiés Par vous-même Au point qu'à Marseille Dans une université d'été Il y avait un atelier intitulé Faut-il dégager les médias Et que les intellectuels Dits médiatiques Ont été accusés De diabolisation De la France insoumise C'est un mot Qui a été prononcé Par Thomas Guénolé Comme quoi vous n'utilisez pas Que le vocabulaire de Mélenchon Bon Donc les journalistes mentent Les sondages mentent Les résultats officiels Les estimations officielles Ça arrive que les journalistes mentent On est d'accord Ça arrive parfois Et parfois Les politiques Ils se trompent Ils mentent pas Ils se trompent peut-être Oui oui Et vous êtes convaincus Que le pays est avec vous Les gens Comme vous dites Alors question Donc tout le monde ment Sauf vous Non mais je dis pas Attendez Sauf vous Non Je vais vous raconter ma soirée La soirée du premier tour En 2012 La dernière fois Au début de la soirée Marine Le Pen Est annoncée à 20% Elle finit à 17% D'accord Moi je suis sur le plateau De France 2 Je crois que vous évoquez Raquel Guérido Elle est sur TF1 Ou l'inverse Qu'importe Les sondages sont pas les mêmes Selon les chaînes J'ai discuté quelques jours avant Avec la rédactrice En chef de TF1 Qui me dit Que si l'écart Il est trop serré Entre les deux candidats Ils donneront peut-être Les trois noms Et pas seulement les deux Ce qui est assez exceptionnel Bref c'était très serré On est en lien Avec des instituts de sondage Qui nous envoient des messages Sur les téléphones Qui disent que c'est plus serré Que prévu Et la province a déjà voté Les grandes villes sont en train D'être dépouillées A partir de 20h Et on fait des bons scores Dans les grandes villes Mais vous avez recommencé Tout à l'heure En nous disant Que si Hamon avait Fait différemment Aujourd'hui Il faut pouvoir C'est une analyse politique Juste on n'a pas voté Tout le monde n'a pas voté Mais je le respecte Il est votre maître Il n'est pas notre maître à tous Mais je ne l'ai pas dit Non mais attendez C'est tout Non mais là vous faites Je fais quoi ? On va rester amis Je n'ai jamais dit Je n'ai jamais demandé Qu'il soit votre maître Mais moi je ne suis ni ami Ni ennemi Je n'ai jamais demandé Qu'il soit votre maître Et vous avez même le droit De ne pas du tout aimer Jean-Luc Mélenchon Il n'y a aucun problème Je n'aime bien en plus Mais ce n'est pas ma question Je parlais de moi Que moi j'ai avec cet homme Par ailleurs il y en a d'autres Il y en a d'autres Des gens qui m'inspirent Mais je n'ai jamais dit Ne me faites pas dire Ce que j'ai dit Pardon je ne vous n'ai pas entendu Je dis vous voyez que vous jouez Vous m'appelez Christine Christine Angot Non non je vous appelle Excusez moi Je ne vous appelle pas que par votre prénom Je ne vous connais pas Je ne vous ai jamais vu Si ce n'est que c'est la première fois J'en suis très honoré Mais non non Moi je ne demande pas du tout Est-ce que Ce n'est pas ça Ne m'amenez pas là Pour un peu Je ne sais même plus de qu'on parle Bref Au soir du premier tour Je vais vous dire les choses franchement Au soir du premier tour On n'est pas bon sur les plateaux télé Il n'y a aucun problème là-dessus On n'est pas bon Yann Moix Moi je vais vous prendre au sérieux Parce que vous êtes député de la nation Merci Donc je n'ai aucune raison D'ailleurs Christine n'a pas fait Moi je n'ai aucune raison Elle vous a respecté Vous êtes député Et vous allez voir où je veux en venir Vous avez écrit un petit livre Sur Robespierre Génial Non mais génial que vous l'ayez Ah oui Je vous en remercie C'est génial que je le possède Non non parce que vous savez quoi Je vais vous dire Je voulais vous l'amener Je voulais vous l'amener Et c'est super que vous l'ayez Non alors Il est rattrapé Non non mais un peu Vous avez le droit Vous avez le droit Non ce que je veux vous dire C'est que Vous avez le droit Ce livre est très bien Très bien fait J'aime beaucoup les gens Qui défendent avec intelligence Et avec des arguments Des figures de l'histoire Qui reviennent dans le débat Et qui permettent De remettre les pendules à l'heure Il y a une pendule Que vous remettez à l'heure Et que j'entends C'est celle qui consiste à dire Contrairement à ce que disait François Furet dans les années 70 Que la révolution n'est pas terminée François Furet était un grand historien Qui a expliqué dans un livre Que la révolution française Était terminée Qui a eu plusieurs étapes 1789 1793 1830 1848 Et la commune de Paris Et enfin la révolution est terminée C'est très intéressant Parce que vous faites partie des gens Qui disent Non La révolution n'est pas terminée Elle continue Alors ça c'est quelque chose Que j'entends Mais ce que je ne vois pas C'est que j'ai l'impression Que vous ne la faites pas Cette révolution Que vous appelez de vos voeux Vous voulez incarner une suite Finalement A l'esprit robespierriste A l'esprit d'ultra gauche A l'esprit aussi De la commune de Paris Mais cette suite finalement A part Souvent dans des effets de manche A part Une manière aussi Sympathique de mégalomanie De la part de Jean-Luc Mélenchon Qui a un petit peu pris La grosse tête je trouve Depuis les élections présidentielles Et qui aussi Vous n'êtes pas obligé de dire ça Non mais c'est la vérité Je dis un ressenti On l'a reçu ici Il m'a semblé Qu'il était plus modéré Avant les élections Qu'après C'est peut-être un ressenti personnel Et exagéré Ma question est la suivante Petit 1 Pourquoi cette révolution Vous en parlez beaucoup Sans jamais la faire Et d'ailleurs vous l'admirez Dans les autres pays Et pourquoi C'est ce qui me gêne le plus Vous avez le même tic Que Robespierre Et que tous les jacobins Quand vous parlez du peuple C'est le vôtre Quand vous dites par exemple Phrase à mon avis Très insultante C'est le peuple Qui rentre à l'Assemblée nationale Mais monsieur Corbière Le peuple n'est pas vos électeurs Tout le peuple Est représenté à l'Assemblée nationale Et quand vous dites Notre peuple est entré Dans une forme de grève Générale civique Où le peuple français Nous a désigné Pour dorénavant Porter le fanal du combat Je respecte vos électeurs Même s'ils menacent de mort A longueur de journée Comme l'est le pénis Je les respecte quand même C'est la vérité On en reparlera tout à l'heure Mais pourquoi C'est une question sérieuse Pourquoi est-ce que Il y a cette manie jacobine D'identifier le peuple A ses électeurs et à soi Non mais Evidemment qu'il y a des formules Mais les milieux populaires Je considère Pendant l'élection présidentielle On les a mobilisés Plus que En fait le peuple Pour vous ça veut dire Les milieux populaires Pas seulement Mais en l'occurrence Pas seulement Mais en l'occurrence On a je crois Pendant cette campagne présidentielle Fait reculer l'abstention Dans beaucoup de quartiers Lors de l'élection présidentielle Ce qui nous a amené A faire un score significatif Le grand absent souvent De beaucoup de scrutins Et de rendez-vous électoraux C'est quand même le peuple C'est-à-dire que souvent C'est les catégories supérieures Qui vont voter Qui sont très mobilisés Les gens âgés Eux aussi vont voter Mais les milieux populaires J'en suis un élu En Seine-Saint-Demis Il y a des D'accord c'est un peu boursouflé Quand on dit que c'est le peuple Qui rentre à l'Assemblée Mais on a quand même La volonté de dire On a été élu par C'est pas simplement boursouflé C'est un peu insultant Non Pour tous les autres électeurs Les personnes âgées C'est le peuple aussi C'est ça que vous voulez dire Il y a des gens très riches Qui votent pour Mélenchon Il y a des gens très pauvres Qui votent pour M. Fillon Après il y a une question politique Qui est que je pense qu'il faut Si tous les gens pauvres Votaient à gauche Il y a longtemps que la gauche Se ferait au pouvoir De façon éternelle Sans doute Sans doute C'est vrai C'est vrai Donc la bataille Elle est culturelle Elle est idéologique Non mais c'est vrai Donc la bataille Elle est culturelle Elle est idéologique Et il faut construire un peuple Moi je pense C'est l'arbre pour laquelle Quand nous on est pour Une sixième république Une assemblée constituante Il faut je pense Qu'il serait bon dans ce pays Qu'on rediscute De pourquoi on veut faire peuple Autour de quelles questions Il y a des problèmes D'intérêts généraux De partage des richesses D'écologie etc Qui permettraient Qu'on rediscute Qu'est-ce que c'est Qui nous rassemble Et qu'on se donne Des institutions A la hauteur de ça Ça c'est ce que je veux dire Deuxièmement ce bouquin Mais peut-être que C'était aussi le fait Qu'il y a un mépris Vis-à-vis de la révolution française Aujourd'hui dans le débat public Qui m'aiment Moi je suis enseignant Je suis prof de lycée professionnel Un élève aujourd'hui Un jeune n'est même plus foutu De dire le nom d'un révolutionnaire Il te cite Marie-Antoinette Et Louis XVI C'est tout Et la révolution est ramenée Unicorn à la guillotine Mais là on n'est pas Dans la révolution française Donc je vais vous demander Mais vous voyez On ne dit pas citoyen Avec le tutoiement Parce que moi je vous ai Vous voyez Parce que vous êtes un député De la nation Je vous ai tutoyé Oui oui En deux minutes Vous nous appelez camarades Pourquoi pas Mais c'est un joli nom Tu sais C'est un joli nom Je plaisantais Je vous ai tutoyé Mais je plaisantais Ah pardon Non mais c'est pas évident On est là Et si chaque fois que je dis un truc Je me fais Vas-y citoyen Parle-moi de la révolution française Non mais il y a un enjeu Mais il y a un enjeu Il y a un enjeu Parce que l'acte fondateur De la république Ne peut pas être en permanence sali Moi ça m'a valu De croiser le fer Avec Beaucoup d'émissions aujourd'hui Qui ont lieu J'avais même eu un accrochage Avec Laurent Dutch à l'époque C'est-à-dire que Les livres qui cartonnent Ce sont des livres Qui quasiment t'expliquent Que c'est un moment De barbarie Qui revalue Que ça n'ait pas lieu C'est pas possible C'est pas possible Donc y compris Je rappelle que dans les années 50 60, 70 Vous regardez la caméra Export le temps Dans l'Indoco Et André Castelot C'était une défense du robespierrisme Des choses qui aujourd'hui A la télé quasiment Ne passeraient même plus Donc il y a tout un courant Intellectuel qui a disparu Vous avez pointé Notamment François Furet Et un autre courant Qui a pris le dessus En disant en gros Il y aurait mieux valu Qu'il n'y ait pas de révolution française Pareil pour mai 68 d'ailleurs Oui Non mais Des grands événements Sont l'objet De batailles idéologiques Etc Donc moi Je mène un combat là-dedans Et c'est l'objet De ce petit livre Et je vous remercie Non il est très réussi C'est un petit manuel Mais il y a des gens Beaucoup plus érudits Qui écrivent sur la révolution On revient à Christine Angoye Et encore Yann après Pardon Christine Moi c'est un tout petit point J'ai découvert En lisant A votre sujet Que c'est au lycée En militant Que contre la loi de Vaquet Vous dites J'ai découvert L'action de masse Oui Sur une cabine téléphonique La passion Oui oui Loin de la banalité Du quotidien Tout à fait Ensuite Vous êtes étudiant L'UFM Etc Militant Unef Et un beau jour J'ai découvert aussi Que vous avez été mis en examen Pour association de malfaiteurs En relation avec une entreprise terroriste Pour avoir hébergé Ou pour avoir contribué A l'hébergement De membres de l'ETA Qui est une organisation terroriste En effet basque Espagnole Et vous avez été donc En garde à vue Pendant 72 heures J'ai été en prison Pendant un mois C'est bien C'est la première fois de ma vie C'est la première fois de ma vie Que je vais en parler à la télé Donc justement Et bien c'est pourquoi Je voulais vous demander Quels souvenirs vous en gardez ? Déjà c'est quelque chose Qui est assez bouleversant Mais que les choses soient claires J'ai été relaxé Oui je sais Tout ce qui m'était reproché N'était pas vrai Au point que je pensais Que c'était seulement la garde à vue Non 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 J'ai été un mois à fleurimerogiste Il y a une grande campagne Qui a été menée à l'époque Par toute la gauche Et Henri Emmanuel Était le premier secrétaire du PS Dominique Voinet Robert Hu Pour le PS à l'époque Et puis il y avait Julien Dray Qui était un député Qui est même venu à mon procès C'est la première fois Le fait que la police Est venue chez moi A foutu en l'air mon appartement Etc C'est extrêmement Vous c'est le contraire de Guéant Vous l'avez vécu avant Oui Oui Alors je Non mais La semaine dernière Guéant Il vient seulement De se rendre compte Ce que c'était que la justice Et à fleurimerogiste C'était le mois de juin 95 C'était il y a 22 ans Il faisait une canicule Les cellules surpeuplées 8 dans des cellules De 3 ou 4 etc C'est une expérience Vous en parlez Vous aviez quel âge Pardon J'avais 95 J'avais 27 ans 26 ans 27 ans 26 Vous êtes de 68 Oui voilà c'est ça Mais je suis né en août Enfin voilà Moi je pense qu'avec le recul Je dis attention Parce que j'étais totalement innocent La juge Laurence Le Vert Elle m'a mis en prison Parce qu'il y avait un faisceau De présomption Disait-elle Et ça me fait un peu réfléchir Par rapport à ce qui se passe A l'heure actuelle Parce que je me serais appelé Mohamed Et j'aurais été On m'aurait reproché D'être lié à du terrorisme Tel qu'il y a à l'heure actuelle Ma vie ne serait pas du tout la même Parce qu'aujourd'hui Je peux vous en parler tranquillement Y compris moi j'ai jamais soutenu l'ETA Mais je pensais En 87 Il y avait eu ce qu'on appelait Les Galles Les commandos du Galles Payés par le gouvernement espagnol Qui étaient venus en France Abattre des militants basques Enfin je suis un peu pointu On a oublié tout ça Bref Et moi j'étais D'un point de vue démocratique Je n'acceptais pas Qu'il y ait ce genre d'assassinat Et j'étais pour une solution politique Au pays bas Bon bref Et C'est pour ça que Quelqu'un après Qui a été arrêté A dit c'est Corbière Qui m'a mis Ce qui était totalement faux Et même la personne Au moment du procès A dit que ça n'était pas moi Parce qu'il voulait manifestement Peut-être Ne pas dire une autre personne Mais moi Ce qui m'a marqué Je vous dis C'est que ça va vite J'étais à 15 jours De passer mon recours Pour être enseignant Et dans ce coup Ta vie bascule Et là laissez-moi vous dire Qu'on vous met les menottes Etc On vous met votre appartement à sac Vous vous retrouvez en cellule Et heureusement Que j'étais militant Heureusement que j'étais militant Que tout le monde s'est mobilisé Que j'ai été soutenu Que j'ai été soutenu Parce que si t'as pas ce réseau T'es au fond du trou C'est la honte Et je vous dis Moi en plus Quand tu t'appelles Alexis Corbière Que t'es un petit blanc Et que ça concerne Les questions basques C'est pas très grave Mais quand t'es un gars de couleur Aujourd'hui Et que tu Je veux dire C'est pourquoi la question Des libertés publiques Elle est importante Mais pourquoi vous dites Aujourd'hui Quand t'es un gars de couleur Etc Parce que vous pensez Des organisations terroristes D'aujourd'hui Par exemple Vous savez avec l'état d'urgence Il y a eu 155 manifestations Qui ont été interdites Il y a actuellement 650 personnes Qui sont assignées à résidence Qui n'ont toujours pas été jugées Mais vous pensez Que c'est problématique Parce que ce ne sont pas Des petits blancs Qui sont arrêtés Ou parce que C'est la nature De l'organisation terroriste En question Mais bien sûr Qu'il faut lutter Contre le terrorisme Ce que je veux vous dire C'est que Attention A ce que les libertés Mais évidemment Il faut lutter contre les criminels Mais attention C'est pas évident Vous savez Il y a des gens Qui ne trouvent pas ça Mais attention A ce que les libertés publiques Soient respectées Totalement Que les droits de la défense Soient respectées Que le juge soit là Et j'affirme que là Dans la prochaine loi Qui va être votée C'est plus l'administration Qui prend le pas Plutôt que le juge Parce que je vous le dis Il peut y avoir une situation Ou parce que machin a dit truc Et ça va très vite Et professionnellement Je pense aujourd'hui Que si tu te fais embarquer Dans une histoire Prétendument liée A des questions théoriques Je pense que C'est énormément de mal Moi j'ai passé mon concours Je suis devenu prof Aujourd'hui je suis député Etc C'est pas un problème C'est presque une expérience Pardon d'être un peu provocateur Qui m'a enrichi D'un certain point de vue Je suis content qu'on en parle Pour la première fois Et peut-être qu'après Maintenant on va me questionner Là-dessus Mais c'est quand même Impressionnant Vous arrivez totalement à poil La prison c'est pas rigolo Et vous êtes dans le premier temps Humilié Parce que vous savez pas Où vous êtes Je vous assure que Francis Huster sort de ce corps Pourquoi ? Pourquoi Yannouac ? Je n'ai pas compris Mais puisqu'on évoque Votre enfance Vous êtes né Et vous avez grandi à Béziers Et quand j'ai appris ça Je me suis dit Bon évidemment aujourd'hui Vous êtes député Tout nouveau député De Seine-Saint-Denis Je pense même Que vous allez peut-être Déménager les villes Bien sûr Je suis en train d'y aller En Seine-Saint-Denis A Bagnolet Mais vous n'avez pas envie Dans ce cas je me dis Mais quand on a un type Comme Ménard Et même une députée Sa femme aujourd'hui Qui est là-bas de Béziers Vous n'avez pas eu envie D'aller vous présenter à Béziers C'est une question Qui a été posée Y compris par des amis localement Mais bon Les raisons qui amènent L'élection Vous contre Robert Ménard Ou contre Madame Ménard Dans la ville Vous avez grandi Il s'aurait eu de la gueule Merci C'est pourquoi pas Mais je pense qu'il correspond A un état d'esprit Sur cette ville Robert Ménard D'une ville Où il n'y a plus de boulot Où vous avez quand même Toute une série de blessures Je vais être un peu elliptique De l'histoire de notre pays Notamment la guerre d'Algérie Qui sont extrêmement présentes là-bas 25% on va dire L'électorat est pied noir Et Ménard fait de l'idéologie En permanence Pour remettre là-dessus Et fait etc Donc c'est une ville Où bien souvent Le discours de Robert Ménard Il rentre en phase avec Les électeurs Un peu Mais ça ne veut pas dire Que le challenge Je ne mérite pas d'être relevé Mais je vais essayer pour l'instant D'être un député de Saint-Saint-Denis Après on verra Yann Mouretz Dans le monde du 4 mai 2017 François Ruffin Que vous connaissez très bien Élu député Élu député Il siège avec nous Exactement Il siège avec vous Et on avait reçu ici Au moment de son fameux film C'est un caractère Un type formidable Oui alors ce type formidable Il a écrit un édito Que je n'ai pas trouvé formidable du tout Et qui m'a mis hors de moi C'était le but sans doute De mettre des petits bourgeois Comme moi hors de moi Il a écrit une lettre ouverte A un futur président Déjà haï Le 4 mai 2017 Il dit En parlant d'Emmanuel Macron Vous êtes zaï Vous êtes zaï Par les sans droits Les oubliés Les sans grades Vous êtes zaï Vous êtes zaï Vous êtes zaï Vous êtes zaï Tant il ressent en vous Et a raison L'élite Arrogant Je ne vais pas retracer votre CV ici Cet éditorial Qui pour moi n'était qu'une boule de haine D'ailleurs Contre le mérite républicain Puisque vous êtes un républicain Vous devriez Et ce n'est pas vous qui l'avez écrit Mais admettre Qu'on peut aussi s'élever De manière républicaine Est-ce que vous ne pensez pas Qu'il y a une certaine injustice Une certaine violence A ne pas laisser ce jeune président Pendant quelques mois Faire son travail Et regarder ce que ça donne Avant même de le suicider L'avant-veille de son élection Ça c'est ma première question Et la deuxième Est-ce que le fait Que vous soyez aussi violent Aussi virulent Immédiatement sur Emmanuel Macron Signifie que vous avez pris la mesure Du fait que vous aviez remplacé Aujourd'hui le parti socialiste Et que vous êtes l'opposition officielle Et que vous allez lui mordre les mollets Jusqu'à la fin de son quinquennat François Ruffin Il est élu de Picardie Et la misère et la pauvreté là-bas C'est dur Et quand il exprime ça Il exprime quelque chose Qui est violent Je l'admet Mais qu'il faut entendre Et la belle campagne de François Ruffin Lui aussi il a mobilisé Des secteurs de la population Qui sont vraiment En grande, grande difficulté D'accord mais où est la pensée là-dedans Où est la réflexion Parce que après on revient Pourquoi l'aboiement Au lieu de la réflexion Non c'est pas un aboiement François Ruffin n'est pas un homme Qui aboie Si là c'est un aboiement Emmanuel Macron Aujourd'hui je vous le dis De l'analyse politique que je porte C'est le président des riches Emmanuel Macron Il va prendre 5 euros A 6,8 millions de gens Pour les APL Et il va rendre 3 milliards d'euros Aux ultra-riches de ce pays 3 milliards d'euros Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que vous pensez que Quand on est en Picardie Un électeur de François Ruffin On n'a pas l'impression Qu'il y a une forme de mépris Qui est insupportable ? D'accord ? C'est un homme pour lequel Contrairement à ce que vous dites Je ne vais pas lui laisser sa chance Je vais m'opposer Et est-ce qu'on peut encore Être un opposant dans ce pays Parfois j'ai l'impression Que le fait de s'opposer Ça devient quasiment Alors ça c'est ma deuxième question Est-ce que vous avez vocation A remplacer le parti socialiste ? Est-ce que Jean-Luc Mélenchon Est le Mitterrand Et que le parti socialiste Est devenu le parti communiste De l'époque de Mitterrand Et que là vous allez y arriver ? Je pense que là Vous vous trompez C'est que vous réfléchissez Avec des cases vis-à-vis de partis Ça ne veut rien dire Moi je n'ai pas envie De refaire et de redevenir Un parti socialiste Qui franchement Ne donne pas spécialement envie Vous donnez raison à Emmanuel Macron Alors on ne réfléchit plus Un peu avant lui Parce qu'on a commencé la campagne En février 2016 Non mais peut-être Que vous n'avez pas remarqué En tout cas il l'a mieux Parce que vous êtes un peu fasciné Peut-être par Macron Mais regardez un peu ce qu'on fait On a fait une belle campagne On a bénéficié de moyens Qui étaient moins importants Que ceux d'Emmanuel Macron Moi je veux bien Qu'il n'a été élu Que pour ses qualités Mais il y a quand même Quelques secteurs financiers Qui ont des moyens considérables Qui ont aidé Emmanuel Macron C'est pas être complotiste Que de dire ça Il a fait la une De tous les magazines Je ne suis pas fasciné Mais il y a quelque chose Parce que je ne comprends pas Mais moi je ne veux pas De la casse du travail Je ne laisserai pas faire Je ne veux pas Qu'on baisse les APL Pour les plus modestes Je ne laisserai pas faire Et le moyen démocratique Que j'ai c'est manifester Me faire entendre Vous m'invitez Vous ne m'invitez pas Non mais voilà Et il faut arrêter D'être vexé en permanence Les macronistes Ils supportent plus Qu'on les critique Ils ont tellement C'est un peu vrai aussi Parfois chez les mélenchonistes Mais ne soyez pas manichéens C'est pas les patrons Contre les ouvriers Le monde est plus complexe Un petit peu là Un petit peu Mais moi je pense d'ailleurs Que les patrons Vous savez il y a une étude Qui a été faite Seulement 18% des patrons Considèrent que leur problème C'est le code du travail La réforme qui est faite C'est pas les patrons Qui demandent C'est le MEDEF Qui est un groupuscule patronal Qui ne représente pas du tout Les patrons Les patrons qu'est-ce qu'ils veulent L'activité économique Ils ont problème avec les banques Ils veulent le carnet de commandes Ils ne veulent pas spécialement Pouvoir licencier Ou mettre en précarité permanente Vous vous êtes pour Qu'on puisse renouveler Les CDD comme ça 3, 4, 5 selon les branches Vous n'êtes pas en CDD Enfin je ne sais pas votre statut Mais je veux dire franchement En CDD Il est en fin de contrat C'est sa dernière Non mais bon Je ne veux pas vous prendre la partie Mais le CDD Quand tu es 4, 5 CDD C'est compliqué Je ne veux pas une société de précarité Je ne la veux pas pour moi Je ne la veux pas pour mes enfants Je ne la veux pas pour mes amis Et pour mes concitoyens Il y a chacun une dernière question Et la dernière de Christine Au législatif Votre candidate dans l'Essonne Qui s'appelle Farida Amrani A accueilli pour le deuxième tour Sans rien dire Les voix de Dieudonné Qui s'étaient désistées pour elle De Dieudonné Qui alterne théâtre et politique Comme vous le savez Et donc ces voix Vous êtes au courant Que c'est désisté pour elle Non mais ça c'est pas vrai Et comme elle Comment ça ? Comme elle n'a rien Attendez je vous pose Je vous pose une question J'ai été le premier A demander l'interdiction Des spectacles de Dieudonné J'ai rien à voir Avec ce salopard antisémite Rien à voir Ni mes amis D'accord ? Je ne sais pas ce qui a eu lieu Mais là franchement Vous savez bien Alors c'est très bien C'est parfait que vous puissiez dire ça Moi je suis contente Je suis contente que vous puissiez dire ça Et Dieudonné m'a régulièrement insulté Clairement Parce que j'ai été le premier à dire Qu'on ne fait pas Les spectacles antisémites Alors elle n'a rien dit Elle n'a rien dit Alors moi je suis contente Il a fait combien de Dieudonné ? Il a fait zéro et quelques Attendez elle était dans une bagarre contre Val Il a fait zéro et quelques Mais écoutez C'est une présence C'est une présence Qui vient rejoindre Elle n'a rien fait avec lui C'est une présence Qui vient se désister Et qui vient renforcer Les voix de la France insoumise Je n'avais jamais entendu parler Pardon ? Non non franchement Vous êtes au courant de rien alors Oui mais non mais vous dites Franchement la campagne Qu'elle a menée C'est la campagne contre Manuel Elle n'a rien fait avec lui Mais vous devriez lire de temps en temps Les médias généralistes Parce que dans les médias généralistes Ils en ont parlé Mais parce qu'il y avait La France insoumise Il y avait une volonté de nous calomnie Mais est-ce qu'elle a fait un truc avec lui ? Rien Mais vous plaisantez Elle a accueilli ses voix Elle n'a rien dit Elle n'a pas dit Ah merci beaucoup Elle n'a pas dit non plus Je ne veux pas de ses voix Donc elle n'a rien dit Vous le dites Elle n'a rien dit Et ce n'est pas un problème ça D'accueillir les voix de Dieudonné ? Elle n'a rien dit C'est-à-dire le type il te dit Une mauvaise foi chez vous Je ne veux pas des voix Je ne veux pas des voix Mais ça ne marche pas comme ça une campagne Le type il fait zéro et quelques Ce n'était pas ça sans problème Alors c'est super Vous avez été élu avec des voix de Dieudonné Il y a même les voix de Francis Lalanne Alors est-ce que On va faire de l'amalgame et du sophisme d'amalgame Est-ce que Francis Lalanne égale Dieudonné Égale la France insoumise égale Ah ben la lane égale Dieudonné Ça c'est clair Oh non Oh non Oh non Vous ne pouvez pas dire ça Vous ne l'avez pas entendu Vous n'avez pas entendu les choses qu'il a dites Pendant la campagne J'ai écouté encore du Lalanne avant l'émission C'est vrai Moi j'adorais Francis Lalanne Non il faut être clair Non non mais justement Vous voulez être clair Je suis très clair Alors soyez clair sur Dieudonné Je suis très clair Moi je suis intervenu pour l'interdiction de Dieudonné Je peux vous d'ailleurs On va se parler clairement Et j'irai vérifier si vous avez pris position Comme moi Pour interdire Dieudonné Mais moi je ne suis pas une femme politique Non mais je veux dire Je vous aime bien Non mais d'accord Mais vous êtes une intellectuelle Je ne suis pas une intellectuelle Je suis une artiste C'est la même chose Non c'est pas la même chose Mais vous intervenez dans le débat public Pour donner votre opinion Vous avez appelé à voter François Hollande Vous avez fait des choses Je n'ai pas appelé à voter François Hollande Pardon J'ai dit que si on ne se payait que des gens comme vous Il fallait qu'ils reviennent C'est pas la même chose C'est un peu la même chose Vous l'avez dit à votre façon Vous l'avez dit à votre façon Je ne vous le reproche pas Yann on termine avec Attendez Christine Angot Je ne vous le reproche pas Moi j'aime les gens de conviction Il n'y a aucun problème Aucun problème Mais je n'ai pas de conviction Vous dites qu'il faut Hollande Ah bon mais vous l'avez appelé à voter pour Hollande Chacun a été très clair Chacun est très clair On termine avec Yann Est-ce qu'il y a dans l'actualité internationale de cette semaine Quelque chose qui vous a interpellé Et si oui Quelle est cette chose ? Notamment les Rohingyas Et alors c'est là que je voulais en venir La guerre au Yémen Ce serait bien qu'on en parle Les Rohingyas ça m'intéresse beaucoup Ce sont donc des apatrides Qui vivent actuellement en Birmanie Qui sont épurés ethniquement Et qu'on pousse au Bangladesh Et on reproche à Madame J'ai toujours du mal avec son nom Hans-Sang Suki Qui prit Nobel de la paix De ne pas être intervenu Et alors ça m'intéresse C'est le mot qu'on puisse dire Ça m'intéresse de connaître votre avis là-dessus Parce que dans votre mouvance Ou parti Appelez ça comme vous voulez Ou mouvement On a l'impression que l'international Est toujours Et ça c'est pas forcément de votre faute Mais toujours Situé au Venezuela Ou à Cuba Non mais non j'en parle pas Je dis ça c'est pas forcément de votre faute Je dis C'est le mot qu'on puisse dire C'est pas ce que je fais C'est qu'on vous interroge toujours là-dessus Je peux dire une chose On m'a saoulé avec l'ALBA On m'a saoulé avec l'ALBA On ne vous en a pas parlé Est-ce que vous êtes au courant Que l'ALBA a livré 10 tonnes de matériel A Saint-Barth A Saint-Barth Pour aider nos compatriotes C'était pas ma question Pour dire que l'ALBA C'est pas ce qu'on voulait en dire Pardon excusez-moi Maintenant que vous avez répondu A la question que je ne vous avais pas posée La question est la suivante C'est quelque chose D'historiquement inouï Cette épuration ethnique Elle est sans ampleur Depuis des siècles La première chose Et la deuxième C'est qu'on a l'impression Que dans votre mouvement La politique internationale Est très peu envisagée Et surtout Que contrairement à l'extrême gauche Des années 70, 80 Et même 90 Il n'y a plus aucun intellectuel Qui vous a rejoint Pour penser la complexité Des événements internationaux actuels Pourquoi ? Je vous trouve bien cruel C'est pas vrai Je ne peux pas vous dire autre chose On est des internationalistes Sensibles Je ne peux pas vous dire C'est un peu Vous me prenez à froid Parce que de quoi vous parlez ? Non parce que je ne vous ai jamais entendu Sur les migrants par exemple Très peu Très peu Mais vous plaisantez Mais si pour répéter On est des principales forces de solidarité Notamment avec les gens Non mais là je Non mais de force de solidarité Chez moi à Bagnolet Il y a dernièrement Même des sans-papiers Qui ont été expulsés Je les ai défendus On ne parle pas des sans-papiers Non mais d'accord Mais il y a un peu un lien Entre les migrants Et la situation De nos concitoyens Non mais vous voyez Ce n'est quand même pas totalement éloigné Mais nous Vous ne nous avez pas entendu Dire que par ailleurs On ne peut régler le problème des migrants Qu'en réglant le problème des conflits Et des lieux du monde Où il n'y a plus d'État Où il y a des millions de gens Qui sont sur les routes Que le problème n'est pas On l'a dit Jean-Luc Mélenchon a passé son temps à le dire A Marseille il a fait un discours De solidarité avec les migrants Avec sa branche d'Olivier Enfin je ne peux pas vous dire Non vous ne l'avez pas vu Non mais si Mais c'est justement C'est des discours Il n'y a rien dedans Et à part dire Il faut régler la situation Dans les pays Bah oui ça commence un peu comme ça Oui d'accord Mais ça évite de poser La problématique de l'accueil Et pourquoi Nous on n'a jamais dit Qu'il fallait accueillir les migrants Mais alors concrètement Qu'est-ce que vous pensez De la situation des Rohingyas Premièrement Et pourquoi est-ce qu'aucun intellectuel N'a rejoint votre mouvement Pour essayer de penser ce problème Qui est l'enjeu du 21ème siècle On vous sent quand même Très franco-français C'était ça ma question Non mais ça j'ai compris Que vous voulez le dire au point de départ Mais qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise C'est pas vrai Quels sont les intellectuels Qui soutiennent Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui Non mais le président de la République Ou je ne sais pas Il est La France elle pourrait parler fort Il a des moyens plus importants Non mais à l'époque des baux de pipole Qui est une tragédie comparable Oui Il y avait Daniel Rondeau le sait Il y avait André Glucksmann Il y avait Jean-Paul Sartre Il y avait Raymond Aron Qui est avec Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui Non mais attendez Je vais vous dire les choses Autrement Ils sont où les intellectuels aujourd'hui C'est plutôt ça la question Ils sont où ces grands intellectuels engagés Mais ils ne sont pas avec vous Non mais ils sont où Il y a des intellectuels en France Non mais il n'y a plus A ce point là Ces grands intellectuels Qu'on avait Comparables à des noms C'est vous qui le dites Non mais citez-moi quelques-uns Daniel Rondeau Non mais il n'y a pas de problème Non mais Daniel Rondeau Il a son engagement Je ne vais pas lui demander Qu'est-ce que vous dites Daniel Rondeau Je répondais d'une certaine façon A Christine Angot En disant Je le considère plutôt Comme un écrivain Pas comme un intellectuel Sur le problème des migrants Pour ma part C'est un de vos personnages Oui c'est un de mes personnages Abiba J'ai découvert Le drame des migrants méditerranéens Qui durait depuis 20 ans Quand je suis arrivé Le 23 juillet 2008 Sur l'île de Malte Je suis là depuis deux heures En tant qu'ambassadeur Et je vois Des hélicoptères En vol stationnaire Qui sont en train De repêcher des cadavres Donc je me suis dit Immédiatement Ça va être ma priorité En tant qu'ambassadeur J'ai fait une enquête J'ai pris du temps J'ai alerté le Quai d'Orsay J'ai alerté l'Elysée J'ai publié un article dans le Monde Deux pages dans le Monde Sans autorisation du Quai Mais hum C'est passé Pour dire les Booth People de Malte Avec cette phrase La Méditerranée Ne doit pas être un cimetière Une phrase qu'a repris Le pape Benoît XVI Dans son homélie Du Dimanche des Rameaux Suivante Bon Nous avons ramené La France On a ramené On a essayé de vider Les camps de Malte Et nous avons fait Deux charteurs à l'envers Pour ramener Des migrants En France Et j'ai dédié mon livre A une jeune fille Qui était la Benjamine Des gens Que j'ai accueillis Qui s'appelle Abiba Elle avait 15 ans Bon naturellement J'ai inventé une autre Abiba Son double Mais je lui ai dédié ce livre Je l'ai appelé J'ai retrouvé J'avais perdu son numéro de téléphone Enfin Je l'ai appelé cette semaine Je lui ai dit que j'aimerais la voir Parce que je ne lui ai pas encore donné mon livre Et elle parle français Elle a la nationalité Française Et elle me dit Mais tu viens à Paris Pourquoi ? Je lui ai dit Je vais faire On n'est pas couché Elle me dit Oh attention Attention sur toi Yann Wax Elle a raison Non mais je trouve ça formidable Il y a de moi qui fait passer jour Et ses nuits à Calais En ce moment Justement avec les migrants Donc on ne va pas faire un concours De celui qui s'est intéressé Non mais ce que veut dire Rodot C'est qu'elle est déjà très intégrée Et très au courant De ce qui se passe aujourd'hui C'est la démonstration qu'il fait Je sais et c'est très émouvant Il y a plein de témoignages Heureusement de ce genre Mais ma question était quand même posée À Alexis Corbière à la base Je voulais savoir D'ailleurs on a la preuve Qu'il y a un intellectuel On a toujours dit On a toujours dit Accueil des migrants Mettre un terme aussi Au grand conflit Écoutez la France C'est quasiment aujourd'hui Le premier vendeur d'armes Dans le monde Ça pose quand même Un petit problème On est parti sur les roigas Mais on n'a pas parlé du Yémen Il y a 15 000 morts L'année dernière 7 millions de gens Qui sont en situation de famine Et la France Arme actuellement L'Arabie Saoudite L'autre jour J'étais en commission défense À l'Assemblée nationale On a proposé dans la loi Le fait que la France Vous aussi vous avez été puni alors Que la France ne vende pas Des armes À des organisations À des pays Qui sont dans des guerres Qui sont pas sous le mandat de l'ONU Et nos amis députés En Marche Ont rejeté cela Donc si on veut Éviter le phénomène des migrants C'est-à-dire Que des millions de femmes et d'hommes Soient jetés sur des routes Dans des pays en guerre Il faudrait peut-être Qu'on se pose la question D'assécher Et de mettre un terme à des conflits Ou parfois Que nous mettons Que nous organisons Et nous sollicitons Par les armes que nous vendons C'est ce que dit Pape d'ailleurs Il a bien raison Il a bien raison Non mais il a une parole forte Il a une parole forte Et c'est très bien Il peut venir à la France insommise Il est le bienvenu On n'est pas loin de sa parole Avec le dessin que vous avez choisi On termine par ça Le dessin d'Alexis Corbière Choisi cette semaine Dans Marianne Un dessin signé gros Il y a de bons Et de mauvais feignants Et on en voit un bon Enfin d'après le libéralisme J'ai bien compris le dessin Mon argent qui dort Il me rapporte Moi Ou lui Et on voit Une différence entre deux feignants Bon on a compris évidemment Le message que vous vouliez faire passer Ce mot de feignant Était le mot de la manifestation L'autre jour Salut les feignants Et ce sera le cas encore Le 23 septembre prochain Sans doute ouais On invite tous les feignants A manifester le 21 et le 23 Parfait Bon week-end à la fête de l'Huma Merci Et on vous remercie d'avoir accepté Cette première invitation chez nous Alexis Corbière Merci beaucoup A bientôt Et voilà il dit pas au revoir C'est Florent Pagny Qui va s'installer dans ce fauteuil Je remonte les livres de chacun Mécanique du chaos Séché grassé C'est signé Daniel Rondeau Jean-Marc Mormec Au édition Enfora Et Philippe Besson Un personnage de roman Séché juliard Mais maintenant c'est l'album De Florent Pagny Dont on parle Florent Pagny chanteur Parfois acteur aussi On y reviendra peut-être Oh non il y a bien longtemps Ah bah oui je sais J'aimerais bien vous interroger là-dessus Parce que c'est vrai Qu'on vous a connu parfois au cinéma Ou dans des téléfilms Et puis d'un seul coup Plus alors j'aimerais savoir Ce qui s'est passé Et est-ce que vous allez d'ailleurs Au théâtre de temps en temps Quand vous êtes à Paris Pas beaucoup Pas beaucoup Non non Alors vous n'irez pas voir Berléon Je ne suis pas beaucoup à Paris Bon quand même Ah oui mais quand j'arrive à Paris J'ai un tel planning Je ne vais pas au théâtre Comme tout s'enchaîne alors Regarde Les enregistrements de The Voice Là je termine Et je vais faire une autre télé Bah oui je sais A mon avis ils m'attendent même On va se dépêcher Qu'est-ce que vous allez faire Comme télé à ce temps-ci Je vais enregistrer Une spéciale Matpokora Ah une spéciale Matpokora Vous allez chanter du Matpokora Vous ne voulez pas rester ici plutôt En fait Moi j'ai plutôt l'habitude L'habitude du divertissement Là c'était en effet Il y a un côté divertissant Mais un peu dur quoi C'est un peu De toute façon vous êtes écarté Un peu de la vie politique française Oh bah je ne me suis jamais rapproché Je ne suis pas écarté Je n'ai rien à voir avec tout ça Vous regardez ça de loin maintenant Depuis la Patagonie Oui oui Surtout je voyage beaucoup Et c'est vrai que En vieillissant Je me suis plutôt J'ai plutôt fini par prendre le monde Et le point pour savoir Ce qui se passait Que voici Mais c'est vrai qu'à la fin Tu fais Waouh c'est chaud quoi Je ne vais pas pouvoir rester longtemps Mais là on va parler de vos chansons Et de cet album Le présent d'abord C'est un extrait Du premier single Qu'on a vu En tout début d'émission En clip Il y a beaucoup d'autres chansons Assez variées Et d'ailleurs Comme vous savez le faire Parce que vous êtes un malin Vous au fond Je suis un chanteur de variété Donc pareil Exactement Et puis malin Parce que si on n'aime pas une chanson Très vite On peut en trouver Une deuxième ou une troisième Qui va plus vous plaire C'est mon cas Moi il y a 5-6 chansons Sur l'album Qui sont pour moi Du vrai panique Comme j'aime D'autres que j'aime pas Que ce soit des signes Immenses Même la chanson sur Gandhi Très réussie Elle n'est pas sur Gandhi Mais elle est sur Sur une philosophie Qui peut aller à Gandhi Même si il y a un petit Pas un contresens Mais elle est amusante Cette chanson Je l'ai vraiment écoutée C'est qu'à un moment donné On dit ne reste pas assis Alors que justement Ceux qui manifestaient avec Gandhi Restaient assis Ah oui oui C'est pour ça que Quelque part aujourd'hui On peut dire Bon ben voilà Il faut vous lever Puis bouger un peu Parce que si vous restez assis Il ne va rien se passer Mais c'est une façon de manifester Aussi de rester assis Ah oui oui Le côté passéiste Tout va bien En tout cas c'est la méthode Gandhi Entre mes lignes C'est peut-être Voilà des très jolies chansons L'âge de raison aussi C'est vous qui aviez écrit d'ailleurs Un livre qui s'appelait L'âge des raisons L'âge des raisons Sur Johnny Hallyday Véritable biographie imaginaire De Johnny H De Johnny H Voilà Alors là c'est Florent P Mon premier roman Votre premier roman Là c'est Florent P Qui chante L'âge de raison L'âge de raison C'est quoi ? Quel âge l'âge de raison ? En fait la chanson Elle explique Au début il faut se contenter de peu Et puis un jour Le jour où tu rencontres ta moitié Peut-être que tu peux aussi Pas te contenter d'aussi peu Et puis aller plus loin Et en fait il n'y a pas d'âge de raison En fait tu peux toujours Tu peux toujours Trouver des solutions A ton problème Et à ta vie Donc voilà Vas-y avance Et puis C'est vrai qu'il y a un peu Ce point commun là Entre les chansons Pas toutes Mais quand même la plupart Il y a un petit côté Il y a des livres De développement personnel C'est presque un album De développement personnel Mais non mais Vous comprenez ? Non mais c'est vrai que j'ai En fait moi je suis assez Je suis assez bien placé Parce que j'écris pas Je ne compose pas Je ne suis qu'un interprète Je suis juste une voix Et puis qui essaye De proposer Et de transmettre Et de transmettre des sentiments Et de raconter la vie Puisque les chansons Racontent que la vie Et c'est vrai que je fais appel A plein d'auteurs compositeurs Pour qu'ils me passent des chansons Et le hasard fait que là Je me suis retrouvé Qu'une espèce de thématique Où ça commence Avec le présent d'abord Après la beauté du doute Qui n'est pas très loin Du même sujet Plus des choses comme En effet le Gandhi Où il faut se lever dessine Où il faut dessiner Un jour nouveau Et en fait je me retrouve Même je veux en voir encore Je veux en voir encore aussi Où j'en ai vu beaucoup Mais malgré tout Je ne suis pas blasé J'ai encore envie d'en voir Et il y a cette C'est vrai que j'arrive Avec un espèce d'album Un peu philosophique Alors bon pourquoi pas Ça me va bien Moi c'est vrai que C'est le côté vieux sage Vous êtes le vieux sage De la chanson française Aujourd'hui Moi j'ai toujours été Le plus jeune des vieux Et le plus vieux des jeunes Donc c'est vrai qu'aujourd'hui Oui je peux peut-être En effet raconter des petites choses En disant C'est dur Comme ce qu'on vient d'entendre On entend que la société est dure Mais on peut aussi En vivre Vivre un peu à côté Un peu en marge Et que ce ne soit pas aussi dur Et s'éloigner Par exemple en n'ayant Pas de téléphone portable Pas internet En ayant un téléphone portable Mais en n'étant pas esclave De toutes ces applications Et de passer le temps Qu'on peut y passer Parce que ça ne m'intéresse pas Et donc c'est vrai Que l'ordinateur Je comprends que Ce soit très très pratique Mais c'est vrai Que je suis assez réfractaire J'en viens à une autre chanson Et puis après Je donne la parole A Christine et à Yann La chanson Je ne connais personne Un peu différente des autres C'est là en tout cas Sur le sujet Ah oui je ne connais personne Alors je ne connais personne En fait pour donner Un peu la genèse de ce titre Thomas Laroche Ma porte Je veux en voir encore Et quand il arrive C'est un môme qui arrive Il arrive au studio Et il veut me faire chanter Et là je vois tout le monde derrière Genre oh là là Il va faire chier le vieux Et tout Ça va mal se passer Sauf que les indications Qu'il me donnait Étaient bonnes Parce qu'il avait une dynamique Dans sa manière de placer Parce que c'est un interprète aussi Il va d'ailleurs faire pas mal de dates En première partie de ma tournée Il va chanter en première partie De votre tournée Thomas Laroche Voilà Thomas Laroche Et qui Alors quand vous allez le voir Il n'a pas tout à fait le look De Thomas Laroche Parce que c'est un môme adopté Et qui me dit Je ne sais pas si je suis Maghrémin ou Tchétchène Donc à un moment Il s'appelle Thomas Laroche En tout cas il écrit De bonnes chansons Il écrit des super chansons J'en ai vu des choses Donne le début de la chanson J'en ai vu Je parle de Je veux en voir encore Avant qu'on ne parle de Je ne connais personne C'est ça le cheminement De votre pensée J'ai bien compris J'en ai vu des choses J'en ai vu des choses J'en ai vu des gens J'en ai vu tellement J'en ai vu des filles Ma fille la première La vie n'est pas rouge Elle a un goût amer On est tous On est tous On est tous comme ça J'en ai fait des rêves J'en ai fait des biens J'en ai fait des moches Mais bon ça fait rien J'en ai pris des routes Pas toujours la mienne Je ne sais pas ce que ça coûte Ça en vaut la peine Et je veux en voir encore Je veux en voir encore Des chaos debout Et des médailles d'or Ça pourrait être chanté aussi Par Jean-Marc Mormec Alors ça c'est pour Je veux en voir encore Et il vous écrit aussi Je ne connais personne Qui est très différente Oui et en fait La relation se passe super bien Et je suis plutôt content De tous les conseils Qu'il me donne Et il devient le coach Je deviens le talent Et je chante ce titre Et comme ça s'est bien passé Quelques jours plus tard Il me fait passer Une chanson à lui Qu'il a écrit Qu'il traîne depuis deux ans Sur sa rupture Et quand t'entends Cette chanson là Voilà Quand t'entends ce titre là Tu fais Dieu merci Je ne suis pas concerné Parce que moi Ça fait 25 ans Et puis ça va durer Encore plus longtemps Mais en même temps J'ai connu ça Et puis je pense Qu'il y a beaucoup de gens Qui pourront se retrouver Dans ce moment de la vie Où en effet Tu as passé tellement de temps Avec quelqu'un Où tu étais tellement comme ça En fusion Le jour il s'en va Tu fais mais Tu n'en vas pas Parce que je ne connais personne C'est le refrain Je ne veux pas qu'on abandonne Sans toi je ne connais personne Je ne veux pas qu'on abandonne Sans toi je ne connais personne Et avec une mélodie telle Que ça m'arrache le coeur J'ai dit ça je sais le faire aussi Je vais pouvoir te la chanter Avec plaisir Ça vous savez le faire Parce qu'il y a quelque chose Qu'on n'a pas dit évidemment Et qu'on retrouve sur l'album C'est la voix de Florent Pagny Et ça c'est évidemment Un de nos meilleurs interprètes D'accord avec ça Il y a de moi que ça D'ailleurs moi je préfère L'entendre chanter Finalement que parler Tellement il est doué Oui Et pourtant c'est quelqu'un Non mais j'aimerais bien être On ne sera sans doute pas amis La vie ne l'a pas permis Mais c'est quelqu'un Avec qui j'aurais sans doute Pu partager des longues heures De conversations Je trouve toujours Florent Pagny Et intelligent dans ses interviews Raffiné même Simple Une vraie modestie Et je pense à un être humain Totalement accompli Qui coïncide avec lui-même Et je suis toujours heureux De le voir ou de l'entendre Et je voulais vous interroger Florent sur le titre de l'album Le présent d'abord Il y a un grand intellectuel français Qui s'appelle Jean-Claude Milner Qui a écrit un livre Qui s'intitule L'arrogance du présent Pour lui le présent est arrogant Le présent insulte l'avenir Et méprise le passé Alors pourquoi Je sais qu'il y a une chanson Mais pourquoi vous avez décidé D'intituler l'album Le présent d'abord Et qu'est-ce que ça évoque Pour vous ce titre ? Alors en fait Moi depuis 30 ans que je chante J'ai jamais demandé A aucun auteur D'écrire une chanson C'est-à-dire je vais jamais Quand on m'appelait Pour me dire quel sujet Je dis tu te débrouilles Tu te débrouilles Tu fais ta chanson Tu écris Il faut que ça puisse aller pour moi Non mais attendez Vous allez voir Et en fait Depuis toujours Je rejette la demande de l'auteur Alors le sujet qui te va bien Démarre-toi Fais-moi une bonne chanson Qui me va bien Et puis moi j'attends que de la magie Donc Et puis là Pour la première fois J'appelle Lionel Florence Et je lui dis Voilà je voudrais que tu me fasses Une chanson sur un sujet Qui me touche Je vais t'expliquer pourquoi J'ai écouté une étude D'une femme Qui travaille sur le bio-émotionnel Et elle expliquait que On a fait une étude Sur le mode de pensée de l'humain Le mode de fonctionnement de la pensée Un tiers dans son passé Un tiers dans son présent Et un tiers dans son futur On peut se dire que oui C'est bien réparti Mais la personne va plus loin en disant Ce qui est passé est passé Un tiers c'est trop Vous pouvez garder 5% de votre pensée Sur les bons souvenirs Ou des choses qui vous ont vraiment touchées Mais un tiers c'est vraiment Vous vous embêtez la vie Votre futur Vous pouvez toujours le rêver L'imaginer Ça ne sera jamais comme vous imaginez Vous pouvez passer le temps Que vous passez dans vos bécanes Et dans vos ordinateurs Vous perdez votre temps Et en fait Vous pouvez aussi garder 5% pour tout ça Et occupez-vous plus de votre présent De ce que vous avez autour de vous De ce que vous êtes Ça s'appelle le stoïcisme Ça s'appelle aussi le carpe diem Le stoïcisme Oui oui mais en même temps Marc Orel dit la même chose Il dit qu'en fait on ne vit qu'au présent Et d'ailleurs J'ai souvent pensé à ça Lorsqu'il y a eu les attentats Finalement Quand les terroristes ont tué Les jeunes qui buvaient un verre Ou étaient en concert Ils leur ont volé la chose La plus précieuse qu'ils soient L'instant qu'ils étaient en train de vivre La plus grande richesse Ils leur ont volé la vie même Oui mais la vie n'est faite Que de l'instant qu'on est en train de vivre Oui mais voilà Mais en même temps Je pense que beaucoup de gens Sont conditionnés par J'aurais dû faire Ou un jour je ferai Ou c'était mieux avant Et quelque part tu fais Mais n'embête pas Regarde ce qu'il y a maintenant Ici et maintenant Et puis tu as des gens autour de toi Qui t'aiment Il y a la nature aussi Il y a des choses Qui sont très très agréables Et ne vivons pas forcément Dans un stress Ou dans un flip Ou dans un nuage de paix Comme on dit Le présent d'abord C'est le nouvel album de Florent Pagny L'a écouté Christine Angot Vous redoutez ce que va dire Christine Angot Moi je C'est vrai que je vous vois Tous les deux Dans un état d'esprit Toujours à essayer d'aller chercher Quelque chose Qui puisse Être un peu Un peu Ou blessant Ou un peu comme ça Vous êtes un peu dur Je vous vois Depuis tout à l'heure Je vous écoute Et je vous regarde aussi Et je me dis Waouh ça doit être dur D'être toujours un petit peu C'est dur d'être dur Oui mais c'est dur d'être dur Oui c'est pas une vie Et c'est vrai Quand je vois des gens Qui sont toujours Avec la dent dure Et à voir que la bouteille Est toujours à moitié vide Et des choses comme ça Tu dis non La bouteille est à moitié pleine Non mais c'est pas votre Ça c'est votre perception Mais c'est pas juste En plus c'est pas votre problème Moi je fais pas de politique Et j'écris pas des livres Donc c'est vrai que quelque part Je pense pas que C'est pas juste Le grand respect qu'on puisse avoir Pour les gens C'est d'essayer de leur transmettre Avec parfois Le maximum de sincérité Ce qu'on a pensé d'une oeuvre On sait bien que les gens Qui viennent ici Ne sont pas des assassins On ne fait rien de mal Quand on propose un film Un livre Ou un disque Et précisément Ce qui m'intéresse C'est le débat Dans la vie en général Et dire à Daniel Rondeau Que j'ai pas aimé son livre Est quelque chose d'infernal Intérieurement Parce que c'est un écrivain Que je respecte Mais je ne le respecterais pas Si je lui disais J'ai adoré ce livre Alors que j'en pense rien Vous comprenez ? Oui 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 Non mais je comprends bien Non mais la démarche Pour moi je la comprends Mais je trouve ça Un poil dur Commencer à casser un peu Une pièce de théâtre C'est ça qu'on fait que 3 ans Où on est obligé De reconnaître le talent Non mais Ah non mais tout à l'heure Tout à l'heure C'était pour le plaisir du beau Seulement Alors par contre oui c'est vrai En fait vous êtes comique Oui mais Non mais c'est vrai Que vous êtes un comique acide Avec des vannes Qui peuvent blesser Mais en même temps Elles font rire Mais il n'y a que 3 personnes En France qui le savent Ah bon Alors ça fait 4 La 3ème c'est qui ? Ils sont décédés Ah je me mettais dedans moi Non mais non Pardon je vous remercie Je suis pas totalement mort Non mais vous n'êtes que deux Christine alors Qui n'a encore rien dit Non mais c'est parce que Ce sont des choses qui comptent Tout simplement Oui 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 Mais après on peut aussi Avoir plus de douceur Plus de tendresse C'est écoutez D'abord Demandez Il a l'air très sympa Comme ça Quand on le voit Alexis Corbière Mais c'est un politique Non mais il a l'air très sympa Il est Celui qui est dur C'est celui qui était assis Tout à l'heure à votre place Ah d'accord ok Ouais non mais bon Moi je connais pas C'est vrai qu'en effet Il a l'air très sympa Mais en même temps Vous avez vu vous emballer Vous énerver Pardon ? Il avait pas le regard dur Parce que vous l'avez vu de dos Non non je regardais aussi l'écran Mais en même temps Parce que nous on est là Parce que nous on est là On vit en France Et on voit quand même A peu près ce qui se passe On voit un petit peu Comment se positionnent Les uns et les autres Qui défendent Le comportement qu'ils ont Par rapport à des gens Comme Marine Le Pen Et autres Et voilà Il y a un débat Alors on peut être là En train de se dire Oui bon voilà Alors mais peu importe Ce qui compte C'est que moi j'aime bien Quand vous dites Justement et c'est un peu Le même sujet aussi Moi j'aime beaucoup Parce que c'est très rare Quand vous dites Moi j'écris pas Et c'est très bien Et donc ça veut dire Que votre sincérité Parce qu'il y a une sincérité Même comme ça Quand on vous entend parler Elle est dans votre voix Elle est dans votre timbre Elle est dans ma nature Mais moi je peux pas Rapporter des histoires On l'aperçoit comme ça Et ça je trouve ça On peut pas se rouler Un joint non plus là Mais ça m'aurait plu A un moment Moi je peux pas Parce que là J'ai pas l'air de vivre Je vous conseille ce livre Je vous conseille si être Vous allez vous régaler Et moi j'ai beaucoup aimé La chanson dont parlait Laurent Je connais personne Parce que justement Cette authenticité Cette sincérité On la ressent Après dans les autres chansons Justement j'arrivais pas A vous entendre J'ai l'impression que Voilà Le contact avec vous Parce que nous Chez un artiste C'est ça qui nous intéresse C'est est-ce que J'ai le contact avec vous Est-ce que je vous entends Est-ce que j'arrive à savoir Qui vous êtes Et au fond Quand on dit à quelqu'un Quand je n'aime pas un livre Quand je n'aime pas une musique Quand je n'aime pas une pièce C'est parce que Je ne vois personne en face de moi Je vois juste une forme Comme ça Plus ou moins habile Et ce n'est pas pour ça Qu'on s'intéresse à l'art Donc dans une chanson Comme Je ne connais personne Bah oui Il y a de l'humain Il y a une authenticité Il y a une voix Qui porte tout ça Et après dans les autres D'ailleurs votre même Enfin la voix même Est un peu couverte Et on ne l'entend pas De la même façon Et du coup On a moins le feeling Avec votre personne Et ça nous manque un peu Donc vous parlez beaucoup De votre franchise Et en ce moment Enfin dans votre travail Aujourd'hui Cette franchise Vous la Voilà Vous la mettez Comment Comment elle se Comment elle se traduit C'est quoi Aujourd'hui Bah en même temps Moi Je n'ai pas une nature Très sectaire Je suis assez open A plein de choses J'ai la chance D'avoir une voix Qui me permet aussi De me promener Dans plein de genres différents Et je suis toujours En quête De je veux en voir encore C'est à dire D'avoir toujours Le même Le désir Je suis à mon 17 18ème album En 30 ans C'est pratiquement Un album Tous les ans et demi Presque Et à la fin C'est Il faut que je garde Toujours Cette même motivation Alors C'est l'avantage De ne pas écrire Et de ne pas composer C'est que Voilà Je suis un interprète Et apportez moi Des chansons Et en effet Par exemple Toute cette jeune génération Les premières chansons Qu'ils m'ont apporté Ils m'ont apporté Des chansons de panier Et j'ai écouté J'ai dit Ça c'est bien Mais je les ai déjà faites Je ne vous appelle pas Vous pour avoir Pour avoir des chansons Que j'ai déjà chantées Auparavant Donc je voudrais des choses Qui soient les chansons Que vous faites Et donc Ça a changé Les titres sont arrivés Et là d'un seul coup A moi de devenir l'interprète Pour pouvoir justement Me les approprier Le message Le son et les productions Forcément sont aussi Un peu différentes Il faut savoir Que les mecs aujourd'hui Ils rentrent le soir Chez eux Avec leur ordinateur Ils reviennent le lendemain Il y a 80 mecs qui ont joué Ils n'ont vu personne Nous Pour faire la même chanson Mais t'es une semaine A recevoir tous les musiciens Les uns après les autres Et faire toutes les Donc il y a un autre Une autre mode de production Qui est très liée A ce progrès Et à ce modernisme Et c'est intéressant Vous voulez dire que la façon De travailler est différente Par rapport à vos débuts Tout a changé Mais en même temps Moi je trouve ça Ils font tout sur leur ordinateur Oui Le mec il n'a jamais vu Un batteur de sa vie Sauf qu'il te fait jouer Des batteries Mais terribles Alors je leur fais Tout est en plastique Mais ça sonne Alors après On aime ou on n'aime pas Ou on a plus Ou moins de sensibilité Mais pour moi c'est important De me retrouver A faire un album Avec ce son Qui est ce son d'aujourd'hui Et qui est capable De se conjuguer Avec de la chanson française Comme j'en ai toujours pratiqué Jusqu'à présent Bien sûr que je choisis Mes titres Je choisis mes thèmes Et je ne chanterai pas Quelque chose Dans lequel je ne me retrouve pas Et que je ne ressens pas Donc Moi j'ai écouté aussi J'ai réécouté Ce que vous avez fait Avec Pavarotti With Friends Ah oui Alors ça c'était dur Oui Mais alors justement Vous ne voulez pas Qu'est-ce que Enfin ça a dû Qu'est-ce qui s'est passé Pour vous à ce moment-là Le souvenir de ça Ah j'ai souffert Oui mais racontez-nous Ah oui Oh non c'était trop dur Non non j'ai passé trois jours Alors c'est peut-être Un de mes plus grands souvenirs Parce que ça il faut le faire quand même Oui oui Enfin en même temps Il faut avoir le courage de le faire Ah bah le courage Oui il fallait surtout Avoir le courage de rester Parce que moi j'ai démarré Et je ne suis pas un ténor D'ailleurs c'est pour ça Que j'ai fait un album Qui s'appelait Bariton Je ne monte pas aussi Je suis un ténor feignant Donc je suis un bariton Ah bah voilà Vous êtes dans le mood du moment Oui mais en même temps Parce que ça implique Une telle discipline Il faut tellement d'un seul coup Tu donnes ta vie juste Pour tes vocalises Et tous les jours C'est comme un danseur classique Il faut faire tes bars et tout Et bon moi Non je ne fais pas mes bars Je vais au bar Mais donc à un moment Je ne fais pas tout ça Et tu dis non Mais la nature Vous vous promenez quand même Comme vous dites J'aime bien votre terme Je me promène C'est vrai qu'avec votre voix Vous vous promenez Oui je me promenais Mais je ne me suis pas promené Longtemps avec Pavarotti Parce que au moment de la répétition Le répétiteur Le pianiste Un vieux monsieur Il vient me voir Il me fait ça va Je fais ça va Je suis comme ça Et puis je ne suis pas ténor Donc il me dit Bah c'est quoi Si on peut me le descendre D'un demi-ton Ça serait bien Ah pas de problème Il va vers les musiciens Et leur dit On descend d'un demi-ton Et là il y a le maestro Qui est dans la même pièce Et qui fait Qui t'a dit de le descendre D'un demi-ton Alors c'était en italien Je ne comprends pas forcément L'italien Mais là j'ai compris Qui t'a dit de la descendre en l'art 10 nouvelles chansons De Florent Pagny Qu'il interprétera sur scène En tournée à travers la France Au Casino de Paris À partir du 23 janvier Même jusqu'au 3 février À plusieurs soirées Précimes Pourquoi ça s'appelle 55 ? Parce que j'avais 55 ans Quand je l'ai mis en route Et je vais avoir 56 Quand elle aura bientôt fini C'est bien ce qu'il me semble Donc ils ont changé le numéro Oui mais bon Moi j'ai mis tout ça en route Ça sonnait bien Ça faisait comme 45 tours C'est ça Alors 55 tours Florent Pagny On attend 78 tours Et alors tu vois La pochette La photo de l'affiche Je voulais prendre Toutes les pochettes De mes disques Et les réunir Et les réunir Et faire cette espèce De mosaïque Comme ça Je trouvais ça rigolo Et en fait je ne pouvais pas Parce que ça ne m'appartient pas Ça ne m'appartient même pas Même maison de disques Parce qu'elle pouvait l'utiliser Que pour faire des disques Pas pour faire une pochette C'est-à-dire qu'on n'est même pas Propriétaire de son image On n'est même pas Propriétaire de son image Et de sa pochette J'ai donc demandé à ma femme Si elle n'avait pas Des photos sur son iPhone J'ai pris les portraits Et on a fait Comment voulez-vous Qu'on soit gentil Dans un monde de cons Comme ça ? Non mais c'est des droits Les mecs c'est une des droits En tournée à travers la France Avec les nouvelles chansons De l'album Et aussi allez Juste pour le plaisir Avant que vous partiez Trois chansons J'imagine que vous allez Chanter vos grands tubes Vous allez me dire Si vous allez chanter Ces trois-là Ça fait partie de mes préférés Chanter Celui qui vient au monde L'aimer Ne lui apprendre que l'amour En ne formant Tu m'aimerons Chanter encore et toujours Là où je t'emmènerai Aucun doute Il s'inviterait Pour nous réchauffer Nous accompagner Je suis un soldat Mais surtout ne t'en fais pas Je serai bientôt là Et tu seras fier de moi Un des derniers jolis succès Le soldat a fini Florent Pagny Vous voulez chanter ces trois-là ? Non, j'en chanterai que deux Chanter le soldat Très bien Il n'y a pas là où je t'emmènerai On la voit trop à la télé Là où je t'emmènerai Elle a été détournée de sa vocation première En fait, elle a vraiment eu Le succès mérité Et grâce à ce petit programme finalement Effectivement, sur une autre chaîne Tiens, un programme d'une autre chaîne Ce sera la septième saison De The Voice pour vous ? Ah oui, j'y retourne Donc la dernière, normalement Vous vous êtes fixé, vous n'échéant Vous avez dit, un septennat seulement Oui, je me suis dit Qu'il fallait à un moment Peut-être mettre une limite Mais en même temps Moi, j'ai fait un album Qui s'appelait Tout et son contraire Donc je suis capable de changer Ah, donc c'est pas sûr Que ce soit la dernière Non, mais ça serait bien quand même Alors franchement Vous avez un pote qui arrive là Donc je m'amuse Ah oui, oui Et puis un de longue date Pascal Obispo Oui, quand on me dit Ben alors, ça y est Il vous rejoint J'ai dit Il était temps quand même Qu'il nous rejoigne Oui, parce que lui Il avait été sollicité Dès la première année Mais il n'avait pas été Aussi malin que moi Donc C'est-à-dire ? Ben il ne l'a pas fait Moi, oui C'est vrai que c'est un malin Et j'y suis resté Et c'est ce qui caractérise Florent Pagny Mais aussi son talent Sa voix que vous retrouverez Sur cet album Et merci d'être venu nous voir ce soir Merci Florent Pagny On vous libère Bonsoir, bonsoir Allez chanter un peu au cora Salut chan Dans un instant Ce sera au tour de François Berléand et Evelyne Buil De venir dans ce photo Mais je vous demande d'accueillir Un écrivain supplémentaire Sur ce plateau En cette rentrée littéraire Il marque les esprits Avec son premier roman Un premier roman Qui s'appelle Fief L'histoire d'une bande de copains Vivant entre banlieue et campagne Un peu comme dans votre livre Mécanique du chaos Daniel Rondeau Et lui aussi d'ailleurs Dans la liste des candidats Au prix Renaudot D'ailleurs pas seulement Il est dans plusieurs listes Pour les prix de la rentrée C'est un écrivain prometteur Voici pour la première fois Donc dans On n'est pas touché David Lopez Qui nous rejoint Bienvenue sur notre plateau Bienvenue David Lopez Et bravo pour votre livre Mes camarades auront forcément Parfois des réserves A vous proposer Mais je crois quand même Que vous nous avez plutôt convaincus Comme vous avez convaincu La presse entière Et manifestement Les membres des prix Et jurys littéraires Parce que c'est vrai Que c'est le livre Dont on parle en cette rentrée C'est une bande Le héros s'appelle Jonas C'est ça ? Jonas Voilà Jonas C'est lui qui raconte Et il dit On habite une petite ville Genre 15 000 habitants A cheval entre la banlieue Et la campagne Chez nous il y a trop de bitume Pour qu'on soit De vrais campagnards Mais aussi trop de verdure Pour qu'on soit De vrais caillards Tout autour sont des villages Ameaux-bourgs Séparés par des champs Et des forêts Au regard des villages Qui nous entourent On est des citadins Par ici Alors qu'au regard De la grande ville Située à un peu moins De 100 km de là On est des cutéreux Personnellement J'y connais rien En agriculture Entre deux mondes En quelque sorte Cette France là Que vous nous décrivez Ouais tout à fait C'est à dire que Je peux rien dire de plus Que ce qui est dans le texte C'est votre vie à vous C'est votre enfance à vous C'est les décors Dans lesquels j'ai grandi C'est Après c'est pas Stricto sensu La chronique De mon existence Alors quelle invention Parce que Quand même Il y a des pages Formidables sur la box Vous avez fait de la box Pour écrire Pour décrire Le bandage Le bandage Alors effectivement Je l'ai noté d'ailleurs Cette page sur le bandage Elle est absolument incroyable Je saisis une bande En place l'extrémité Contre la paume de ma main Et la maintien à l'aide De mon pouce Écoutez ça mon mec Je fais le tour deux fois Puis descends sur le poignet Que j'entoure deux fois également Je remonte vers l'intérieur de la main Et entoure le pouce En la ramenant vers l'extérieur Dans la salle J'entends que le vieux s'impatiente Mais j'y peux rien De la base du poignet Je fais passer la bande Entre mon auriculaire Et mon annulaire Enchaîne avec un tour sur la main Puis retourne à la base du poignet Pour remonter entre l'annulaire Et le majeur Et ainsi de suite Je fais des X Afin de bien protéger Mes métacarpes Mon scaphoïde Et encore Moi je dis ça Mais j'y connais rien Je fais que répéter Ce que dit le vieux Après être passé Entre le majeur et l'index Je ne fais plus que des tours Sur ma main Et là je sens que mon poing Est uni, compact, dur Et que ce n'est plus L'agrégation de doigts Attachés à une main Avec une paume en bas De laquelle on trouve un poignet Mais un seul et unique ensemble Juste un poing Qui fait oublier la main humaine Rien ne me fait sentir plus boxeur Que d'avoir les mains bandées Je suis allé vite exprès Parce qu'il y a du flow Il y a du rap Dans ce que vous écrivez C'est comme ça qu'on doit lire ? Je l'aurai lu plus lentement Encore ? Je l'aurai lu plus lentement En plus Enfin je ne veux pas Trop juger votre lecture En tout cas Vous avez bien retranscrit les mots Effectivement Il y a chez mon narrateur Une grande attention A tout ce qui est de l'ordre Des gestes La gestuelle L'ordre dans lesquels on C'est-à-dire que pour réaliser Une tâche Les protocoles Voilà C'est un garçon Qui est très attentif A ces choses-là Parce que c'est Une protection pour lui Une manière d'être toujours Dans ce qui est en train De se passer Pour s'éviter d'avoir A réfléchir Sur ce qui se passera plus tard En tout cas C'est le livre Dont on parle En cette rentrée Je vais attendre un peu Avant de demander à Yann Et à Christine Ce qu'ils en pensent Il y a un chapitre formidable Sur le football aussi Quand vous accompagnez Votre papa Qui est vétéran Qui joue au football Alors qu'il est déjà Âgé On a tous vécu ça Enfin pas tous Mais en tout cas Être allé sur Moi en tout cas Je l'ai vécu Vraiment Je me suis retrouvé Au bord d'un petit stade Au Havre En train de voir Où mon père Où mes grands frères Jouaient au football Et aller à la buvette Où il n'y a quasi personne Je ne sais plus comment Ça s'appelle la dame Que vous rencontrez Mais c'est des moments Magiques qu'on revit Franchement c'est une belle réussite C'est publié au seuil Et ça s'appelle Fief Et c'est signé David Lopez Bienvenue Sur ce plateau Pourquoi je vous demande Parce que j'aimerais Avant que dans quelques minutes Evelyne et François S'installent sur ce feuille J'aimerais que vous redisiez Un mot sur les livres de chacun D'abord on commence par Philippe Besson Et son bouquin Sur M. Macron Ou Emmanuel M D'ailleurs pourquoi Emmanuel M Tout le long du livre ? Parce que je ne voulais pas L'ampler Emmanuel Macron Je trouvais que c'était Trop long et trop protocolaire Macron je trouvais ça brutal Et Emmanuel M C'était Comment vous l'appelez dans la vie ? Emmanuel Emmanuel Et voilà Il y avait un clin d'œil Durassien évidemment Et puis ça traduisait A la fois une proximité Et une tentative de distance Quand même Alors cette distance Vous l'avez dit C'est une tentative Parce que parfois Vous avouez vous-même Que vous êtes Non pas amoureux Mais quand même Fasciné par l'homme Oui intrigué en tout cas Je vois cette aventure Se produire sous mes yeux Et je suis assez éberlevé Parce que je vois Qu'il est en train d'y arriver Donc ça ça m'impressionne Et puis parce que Je découvre aussi Quelqu'un qui est d'une humeur Extrêmement égale Dans la tempête C'est ça qui me frappe C'est que moi je me disais Sa jeunesse Son inexpérience Vont faire que Quand les premières turbulences Vont arriver Sans doute Il va un peu paniquer Ou il ne va pas savoir faire Et en fait On se rend compte Que c'est quelqu'un Qui ne cède d'assez peu Ni à l'euphorie Ni au découragement Et qui tient bon Quand il y a des turbulences Vous n'aimez pas plus Brigitte au fond Qu'Emmanuel Mais Brigitte J'ai une tendresse folle Pour elle Parce que c'est On sent ça quand même Non mais ça je ne m'en cache pas J'ai une tendresse incroyable pour elle Parce que c'est un personnage touchant Émouvant Parce qu'elle est cache Elle est direct Elle dit des choses Et puis par ailleurs Je l'aime aussi Parce qu'elle a été attaquée C'est à dire que Enfin On ne va pas passer une heure dessus Mais la somme des attaques Dont elle a fait l'objet Sur son physique Sur son âge Sur la différence d'âge Avec son mari Ou même sur les rumeurs Sur l'homosexualité Qui témoigne quand même D'une misogynie Ancrée Très profondément Et qui a d'ailleurs Pas fait beaucoup réagir Les féministes Je crois Il n'y a pas eu Voilà Ça m'a profondément blessé Je me suis dit Autant un homme politique Qui s'engage dans une campagne Il a le cuir épais Il sait ce qu'il veut Il va être président Bon voilà Autant les proches L'épouse Elle suit ça Elle accompagne un mouvement Mais elle est moins protégée Et puis par ailleurs Il y a un truc Qui m'a beaucoup frappé Chez Brigitte Macron C'est que C'était elle Que les gens allaient voir En lui disant Deux choses C'est d'abord Vous direz à votre mari C'est-à-dire qu'elle était Une sorte de capteur De l'humeur des français Et de leur colère Ou de leur désenchantement Il fallait qu'elle aille dire Ces choses à son mari Et puis parce que Les femmes lui disaient Vous nous vengez Et ça c'est assez frappant C'est-à-dire le truc Qui est soit une femme Très traditionnelle Avec des enfants Qui disait Finalement vous êtes Cette femme bourgeoise Issue de la province Et puis vous vous tenez bien Vous êtes l'élégance À la française Puis vous aviez d'autres femmes Plus modernes Plus dans des familles Recomposées Qui disaient pour nous Vous êtes la transgression L'audace Elle libère tout le monde Tous les gens Aujourd'hui caca Qui veulent draguer Quelqu'un de 20, 30 ou 40 Regarde, regarde Brigitte Tu sais que tu peux finir À l'Elysée toi aussi un jour C'est très pratique Merci Brigitte Merci Ça nous aide Christine Angot Yann Moix Vous conseillez le Besson ou pas ? Allez, soyez franche Oui parce que Pour une raison très évidente C'est à dire qu'on a l'impression Qu'on parle avec un ami Qui nous raconte Comme ça on est dans une conversation Où on se parle de quelque chose Qu'on a vécu Tous Collectivement Qui est cette campagne Parce que là Visiblement Tout le monde a l'air d'avoir un peu oublié Comment c'était Enfin c'était quand même pas de tout repos Florent Pagny Je sais pas où il était à ce moment là Ah bah en Patagonie Mais voilà Parce que c'était quand même C'était d'une violence dingue Et là maintenant Tout le monde a oublié Mais enfin Et donc là On parle de ça Comme avec un ami En revanche Le personnage de Macron Nous échappe un peu Parce qu'on est occupé À cette conversation Qu'on a avec l'auteur du livre Voilà Et puis c'est parce qu'il reste mystérieux Ce personnage Malgré tout Mais lui-même le dit d'ailleurs Il a une part irréductible de mystère Oui D'opacité Oui enfin je crois qu'il est quand même aussi très technique Et voilà Et bon Mais moi j'avais quand même une question C'est le moment Parce que j'ai relevé un point commun Avec Mélenchon Entre Macron et Mélenchon Qui n'est pas seulement le dégagisme Qui est Je sais pas si vous êtes au courant de ça Parce que Mélenchon l'avait dit dans une interview à Gala Il y a quelques années Il disait qu'il aimerait écrire un roman d'amour Et donc ça nous fait quand même deux L'un président L'autre candidat à l'élection présidentielle Et numéro un Qui se rêve En écrivain En romancier Etc Donc moi je voudrais savoir d'après vous A quoi ça correspond Ce j'aurais voulu être un artiste C'est vrai que ça vient Enfin son premier désir c'est ça C'est à dire qu'à 18 ans Il se rêve écrivain C'est à dire qu'il veut faire ça Et il écrit Il a même un livre qui est dans un tiroir Plusieurs Plusieurs Et par ailleurs Ce qui est très frappant C'est que dans la campagne Je vais le voir écrire souvent C'est à dire que vous savez Comment ça se passe Il y a des plumes Qui écrivent des prédiscours Et lui va recorriger A chaque fois Il va amender Je pense que ça correspond A quoi ça correspond Chez ces hommes là Ça correspond Est-ce que nous Tous les enfants ont voulu être députés Président de la République Etc Si on devient écrivain On se dit pas avoir publié 15 livres Tiens alors que lui il continue Il est président de la République Il continue de dire Bah oui peut-être Je trouve qu'il y a un certain Mépris De l'écriture Pour dire Ah oui pourquoi pas un jour Comme ça pour mes loisirs Non non parce que je pense Que il est Comme parfois certains écrivains Certains romanciers Ils pensent que l'écriture C'est le moyen aussi De s'inventer un destin De s'inventer une autre vie Une autre vie que la sienne C'est à dire je pense que C'est l'accessibilité A une autre vie que la sienne Qu'il trouverait dans l'écriture Je pense Comme si sa vie à lui Ne lui suffisait pas Et que peut-être L'écriture la lui procurerait Et puis la deuxième chose C'est le cas de Bruno Le Maire Donc c'est vraiment Le blues du business man Oui mais c'est sans doute ça Il y a ça Et puis l'autre chose C'est peut-être L'inscription dans une histoire Plus grande C'est à dire que c'est quelqu'un Qui a une vraie culture littéraire Historique etc Histérique C'est bien avoir Une culture littéraire Histérique Très bien Et je pense qu'il a envie De s'inscrire dans cette histoire là Mais après Moi Quand je vois par exemple La façon dont il a produit Son livre Révolution Je trouve qu'il n'est pas écrivain Là vous ne pouvez pas vous mentir Je pense qu'il n'est pas écrivain Alors vous le dites ça Là il n'est plus séduit Même pour le titre C'est rien de révolutionnaire C'est vraiment franchement Mais je pense qu'il n'est pas écrivain C'est évident Il ne sait pas terminer un livre Et puis surtout Il ne sait pas Il ne sait pas tenir sa phrase Il ne sait pas Voilà Il ne sait pas un écrivain Yann ? Moi j'ai vraiment Beaucoup aimé le livre Et d'ailleurs Philippe Besson Incarne la conversation Qu'on avait tout à l'heure Avec Florent Pagny Puisqu'on est très amis dans la vie Pendant 15 ans J'ai dit Les choses sont pires sur ces livres Et ces livres je ne les aimais pas Et là ça fait deux livres de suite Que j'adore Et j'ai bien aimé Le livre de Philippe Besson Une fois de plus Même voir davantage Que bien aimé Et je trouve la critique De Bec Bédé Très violente Je l'ai lu Je l'ai là Très violente Parce que Vous l'avez lu ou pas Pas encore Il y a quelque chose Que Bec Bédé ne voit pas La première chose C'est qu'il y a des intuitions Et des fulgurances Dans le livre de Philippe Notamment Vous laissez sous-entendre À un moment donné Qu'il est grisé par sa célébrité Il écrit Bec Bédé Nous subissons le témoignage D'une groupie Aveuglée par la dévotion La tristesse du courtisan Vient de ce qu'il est Toujours prévisible Et lui il l'est aussi prévisible Dans sa critique Il y a une intuition Qui est très intéressante Dans votre livre Philippe C'est que C'est peut-être le premier Président de la République De la génération Je veux être célèbre Et ça c'est très intéressant Aujourd'hui on sait Que tous les jeunes Finalement rêvent D'être célèbre d'abord Et puis de faire quelque chose Après pour faire rentrer Dans la case de la célébrité Qui était préexistante Offert L'être était préexistante Offert Et ça c'est peut-être Le premier dans cette situation Et la deuxième chose Vous croyez ça de lui De Macron Oui je crois ça Il voulait être célèbre surtout Je pense en tout cas Que l'idée d'être Pile dans la photo Ça l'intéressait Et la deuxième chose Qui me paraît très intéressante Puisque pour moi Je considère que c'est une sorte D'aventurier brumérien Bonapartiste C'est cette idée Qui est vraiment Très très bien rendue Dans le livre Que Macron s'invente Sa légitimité Au fur et à mesure Avec très peu de doute En apparence Mais quand même Avec un toupet Et un culot Qu'on oublie de rappeler Mais qui est abyssal Ce jeune n'a jamais Vraiment fait de politique Il n'a pas eu de ministère Important Parce que même L'économiste Jamais été élu Mais il a été Très peu de temps Ministre de l'économie Et il y a devant lui Des responsabilités Qu'aucun autre être humain Normalement constitué Pourrait supporter C'est un saut dans le vide Et je trouve que ce saut dans le vide D'une manière très simple Parce que souvent Les gens qui écrivent des livres Qui suivent des hommes politiques Font les malins D'une manière très simple Philippe dessine bien Ces deux aspects De célébrité Et de destin Qui s'invente à mesure Au culot Alors je ne sais pas Si vous l'avez lu François Berléand Pas encore Pas encore Mais vous savez qu'il y a Évidemment une ou deux pages Qui vont vous rappeler À un moment de la campagne C'est le fameux soir De la retonde Parce que vous en parlez En disant Nous qui y étions Et François Berléand Je crois qu'il y était aussi On n'a pas vu venir Cette polémique Sur la retonde Non Vous n'avez pas compris Ce qui se passait ce jour-là Non moi je ne l'ai pas vu venir Parce que Ce qui m'a surpris en fait Le soir du premier tour C'est effectivement Quand on était dans le cortège Qui nous amenait d'abord Porte de Versailles Et ensuite à la retonde Moi ce qui m'a surpris C'est effectivement La présence des motos Des caméramans etc Pour moi c'était une configuration De deuxième tour Alors moi ma naïveté Fait que je n'avais pas prévu Qu'il y aurait ça Mais quand je suis arrivé à la retonde Et que j'ai vu la forêt de caméras Je me suis dit Ah oui là Pourquoi vous riez Christine ? Il est naïf Oui c'est naïf Oui je suis d'accord Et après La retonde C'était un épisode Dans lequel On était supposé Enfin Le candidat Emmanuel Macron Était supposé Remercier les gens Qui s'étaient engagés Auprès de lui Et d'ailleurs au fond A la retonde Il y avait 150 personnes Dont 145 Qui étaient des membres Dans marche Qui étaient des gens Qui avaient participé à la campagne Et qu'il venait remercier Et il se trouve qu'à côté de ça Il y avait 5 personnes Vous il y avait Ligne Renaud Il y avait Ligne Renaud Il y avait Pierre Arbiti Et François Berléand Et François Berléand Alors qui vous avez invité vous François ? Pouvez-nous le dire aujourd'hui ou pas ? Bah Brigitte Macron Brigitte Voilà C'est Brigitte C'est Brigitte qui vous a appelé Viens à la retonde Oui Mais il se trouve que j'habite à côté Et je promets Je vous jure J'ai mangé une asperge C'est vrai Je me souviens Une asperge Je te le confirme François Une asperge Et un verre de vin C'est vrai On peut parler du verre de vin C'est ça Et voilà Non mais surtout ce qui est intéressant Ce que vous ne comprenez pas C'est les proportions Enfin ce que vous expliquez dans le livre C'est que vous ne comprenez pas Le lendemain quand vous voyez Le bruit que ça fait Cette histoire de retonde Qu'on ne parle que ça Dans les débats sur BFM Et ailleurs sur toutes les chaînes info Le débat Et ça c'est intéressant Ce que vous dites d'ailleurs Le débat c'est pas autour de Marine Le Pen Mais oui Est au deuxième tour Mais c'est quand même ça Qu'on aurait dû être Au centre des débats Non Le débat c'était Il y avait des people à la retonde Mais oui Moi c'est la folie de ça Qui me surprend C'est à dire Que tout d'un coup Le fait majeur Le fait politique C'est évidemment La présence du Front National Au second tour De l'élection présidentielle Et le fait que 7 millions et demi de gens C'était pas le même job Qu'en 2002 Moi je me dis Oui mais 7 millions et demi de gens Votaient Front National Et tout d'un coup Il se passe qu'on va être Sur de l'anecdote Tout d'un coup Ça devient anecdotique Et ça m'a Mais après coup J'ai compris que je m'étais trompé J'admets m'être trompé Dans l'analyse Mais moi je me disais C'est ça qui prime sur le reste Attendez Parce que moi ma réaction Ce débat là Parce qu'évidemment Qu'il n'y avait rien de grave A ce que Ni François Berlian Ni vous Ni Stéphane Berne Soient présents A cette retonde Mais en admettant Ce qui ne pouvait pas être le cas De toute façon Mais que Monsieur Macron M'invite moi à la retonde Mais j'aurais réfléchi J'y serais pas allé Pourquoi ? Parce que justement Il y a 7 millions et demi de personnes Qui votent Front National Et qui sont contre l'élite Qui sont contre Paris Qui sont contre l'intelligence Contre ce que vous et moi Nous représentons Aujourd'hui c'est comme ça On peut le reprocher Mais c'est comme ça Donc c'était à vous De dire non Il ne faut surtout pas Qu'on y aille C'est ça peut-être Auquel vous n'avez pas pensé François Mais du tout Mais il ne faut pas oublier Que cette invitation De 150 personnes D'Emmanuel Macron Pour les gens Qui ont travaillé pour lui Qui ne mangeaient pas Enfin il ne déjeunait pas Il ne dînait pas Il n'y avait pas C'était compliqué C'était pas ça C'était la complicité C'était ça C'était la connivence C'est ce que reprochent Les électeurs du Front National On n'a parlé que des people Hier on était 5 On est resté Je ne sais pas Trois quarts d'heure Ce n'est pas non plus La crème de la crème On people C'est ce que j'avais dit En plus On en est encore Je plaisante C'était une mauvaise plaisanterie Je ne pense pas ça de vous Franchement C'est juste pour la blague On est peut-être là En face de l'autre Non mais je crois Que cet étonnement là Que vous manifestez Il fait partie C'est la même chose C'est à dire que Ça inscrit une société de cours C'est une société de cours C'est comme ça Le message était désastreux Je suis d'accord Il n'y a pas que le message Il y a aussi la réalité C'est à dire que Vous écrivez vous-même Dans le livre Que ce qui est fort Avec Macron Tout de suite C'est l'image Quand vous le voyez à télé Sa présence à l'image Bon Et donc forcément Là ça produit des images Aussi Avec Ligne Renaud François Berléans Stéphane Berne Enfin bon Tout y est quoi Je veux dire Le casino de Paris Le théâtre La télé Les vérandas Et dans la société de cours Les gens qui font partie de la cour Eux-mêmes Sont les premiers à dire Ah mais je ne comprends pas Pourquoi ils veulent nous guillotiner Bien sûr D'accord C'est désastreux Voilà Nous on a voulu échapper à la guillotine C'est bien Tu accords bien dans une oreillette ou quoi ? Je remarque Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Qu'est-ce qu'ils vous disent les jeunes ? Vous avez vécu j'imagine Cette présidentielle Du côté de la banlieue Puisque vous êtes proche De cette banlieue Où vous avez passé votre enfance Une fois que vous êtes Arrivé des Antilles C'est à Bobigny Vous avez passé votre enfance Qu'est-ce qu'ils vous disent Les jeunes aujourd'hui ? Moi je crois qu'ils ont confiance En ce président Oui Parce que sincèrement Je pense qu'ils ont confiance En ce président Après j'ai entendu Tout ce qu'il s'est dit Mais c'est vraiment un bosseur Pourquoi ? Parce que quand il était En campagne Il a reçu quand même Il a cherché à savoir Qu'est-ce qui se passe en banlieue Il a fait quand même des réunions J'ai fait quelques réunions avec lui Pour savoir en fin de compte En banlieue Il a été dans la banlieue Et il a cherché vraiment à savoir Il a bossé On est resté quand même tard Pour savoir ce qui se passait Je pense que c'est un vrai bosseur Je pense qu'à un moment Il faut juste le laisser le temps Un peu de travailler De se mettre en place Ça fait 4 mois C'est pas normal Il y a un article de Patrick Besson Dans Le Point Qui est excellent Où il se pose la question Que vous soulignez là Il dit Il y a un mystère en France Dès qu'un président de la République Est élu On l'adore De mai A août Et à partir de août Qu'est-ce qu'il a fait de mal Il est parti en vacances 3 semaines Et alors là ça y est C'est le pire ennemi de la République C'est un salaud C'est un traite Faut s'en débarrasser C'était vrai de Sarkozy C'était vrai de Hollande C'était vrai de Chirac C'était vrai de Pompidou C'est le mystère de la France Tout est trop rapide Aujourd'hui Et est-ce que Comme le raconte David Lopez Dans Fief Quand vous entraînez Contre un sac Quand vous boxez un sac Ça vous arrive de penser A quelqu'un à la place du sac Et même parfois A une jeune femme Comme dans son livre Alors pas une jeune femme Mais moi plus A l'adversaire Que j'avais rencontré Donc c'était pour ça C'est pas lui Il met une femme Parfois à la place C'est vrai Moi je l'ai mis Parce que c'est ce qui arrive Au narrateur C'est vrai que C'est un garçon Qui est Plein de soucis Plein d'angoisse Il y a des choses Après lesquelles Il n'arrive pas vraiment A courir Et au moment Où il est au sac Il y a cette scène Où effectivement Il est rattrapé Par le souvenir de quelqu'un Alors même Qu'il a une revanche A prendre contre un boxeur Qui l'a battu Quelques semaines avant C'est pas lui Qu'il pense Et d'abord Il pense à ce garçon Dans un premier temps Il pense contre lui Ces autres problèmes Qui prennent aussi De la place dans sa vie Qui font aussi Qu'il se détourne De la boxe Et voilà Ça le rattrape Et c'est un texte Qui a été très dur A écrire d'ailleurs Et dont on ne parle jamais Et là Là on en parle Et je veux bien en parler Pourquoi ça a été dur A écrire ce passage ? Parce que c'est dur C'est très dur C'est un passage Où ce garçon Jette contre le sac De frappe Toute sa frustration Et effectivement A l'image de ce sac Vient se substituer L'image de cette fille Et en soi Ça ne parle pas du tout D'un désir refoulé Quelque chose Qui ferait physiquement C'est ce moment Où il est complètement dépassé Par toutes ces choses Qui le mine Et où à un moment donné Elle se personnifie A travers cette fille-là Qui est un peu le catalyseur De toutes les choses Est-ce qu'il arrive ? Vous avez aimé ça ? Fiat Fiat Moix ? Plus que ça Pour moi c'est un livre Qui écrase absolument Toute la rentrée romanesque Ne te vexe pas J'ai dit romanesque Toi c'est un témoignage Je suis d'accord avec toi C'est un livre extraordinaire Un livre extraordinaire Ça fait des années Que je n'ai pas lu Quelque chose d'aussi puissant D'aussi drôle D'aussi fort C'est vrai On rit beaucoup Moi j'ai beaucoup ri Pour la première fois Vous savez j'ai habité 17 ans porte de Pliancourt Et je me suis dit Longtemps Quel dommage Que le parler Qu'on entend Dans les cités Ne soit pas Une bonne fois pour toutes Rendu en littérature On a eu des essais Mais alors pour le coup Paresseux Ou sous prétexte Il y a wesh trois fois Et je t'encule Et nique ta mère Mais alors là Pas du tout Là c'est vraiment De la vraie littérature D'ailleurs de la part D'un jeune homme Qui adore Marcel Jouandeau Qui adore Céline Et moi il y a deux univers Que j'ai toujours aimé C'était le petit Nicolas Quand j'étais petit Et Louis Ferdinand Céline Et bien là c'est la réunion Du petit Nicolas Et de Louis Ferdinand Céline Avec des choses Mais drôles Alors d'abord J'adore parce que Il y a une grande précision Si vous voulez Quand il parle de la boxe Il peut y avoir Quinze pages d'affilée Sur la boxe Sur les gestes etc Avec une acuité Une précision Une invention Une inventivité permanente J'adore aussi Cyril c'est un maçon Du coup il a des mains de maçon C'est le genre de boxeur Qui sait très bien faire Le peu qu'il sait faire Je continue parce que Je trouve ça Je ne connais pas sa vie Ce que je sais de lui Avant toute chose C'est que c'est un putain de gaucher Ils sont relous à boxer Les gauchers Ils sont à l'envers Limite Même eux Ça doit les emmerder De tomber contre un gaucher Encore deux Laurent Je peux en dire une aussi Oui génial Là c'est pas sur la boxe Parce que ça fume beaucoup Florent Pagny Aurait adoré votre bouquin Parce qu'on a presque L'odeur du joint Tout le long du livre Tellement Ah non mais c'est vrai Ça fume des pétards Du début à la fin Dans votre bouquin C'est vrai Oui bien sûr c'est vrai Vous ne pouvez pas me contredire Alors ça fume tellement Que les conversations Parfois c'est Mais en même temps On imagine Que ça peut être vrai Peut-être vous avez entendu ça Et si c'est pas vrai En tout cas votre imagination Est formidable Il y en a un qui dit Ils fument tellement Ils sont là Je les vois en train de zoner Il dit donc Si je creuse pour aller en Chine T'es bien d'accord Que je vais creuser vers le bas T'es d'accord ? Il dit ouais Et je dis alors que quand je vais arriver en Chine Je vais sortir de sous terre Donc je vais creuser vers le haut Il y a un silence J'ai fait des gestes explicites Genre je tiens une pelle dans les mains Et je creuse Vers le bas d'abord Vers le haut ensuite On se regarde Et je demande à quel moment Je me retourne En fait C'est vrai que c'est quelque chose Que drôle C'est tellement bien pensé Par exemple On s'entraîne pour être moins faible La force Il y en aura toujours un autre Pour nous montrer ce que c'est vraiment C'est extraordinaire Ah oui alors Voltaire aussi Je lui demande s'il n'aurait pas L'extrait de Voltaire Dont il nous avait parlé la dernière fois Avec les histoires de Jardin Et tout ça Mais il dit non Puis annonce qu'il va nous dicter Trois extraits D'un livre écrit par une femme Qui s'appelle Céline Alors là il dit Vas-y c'est quoi Comme gars bizarre ça encore Et puis alors C'est bon les gars Moi je dis oui Poto insulte la mère de son stylo Je trouve ça extraordinaire Bref Pour faire court Il y a un petit côté Quelqu'un avait réussi à faire ça Parfois dans ses chroniques Samuel Benchetrit Quand il faisait Les chroniques de l'asphalte On retrouve un peu ça Parfois dans votre livre Alors juste pour conclure Je vous souhaite vraiment D'avoir le prix Renaudot Qui est un prix tout à fait adapté C'est gentil pour Daniel Rondeau Oui mais je vous les ai dit J'ai un respect J'ai un très grand respect Pour Daniel Rondeau Il n'a pas besoin d'un prix Non mais J'essaye d'être le maximum Sincère ce soir Daniel Rondeau Écrira sans doute D'autres livres que j'ai aimés Comme les précédents Que j'ai lu de lui Et que j'avais adoré Notamment Enthousiasme Qui est un très très grand livre Ce soir ma passion va pour Fief Qui est non seulement Le livre qui écrase La rentrée littéraire Que tout le monde en France Doit lire impérativement Et qui je pense Va inscrire David Lopez Parmi les grands écrivains De demain Même s'il faut savoir passer Je le dis Les 3-4 premières pages Pour s'habituer Au style Et à ce qu'on va lire Parce qu'on est un peu déconcerté Par les 4-5 premières pages Mais une fois qu'on est dedans Alors on ne lâche plus Christine Angou a quand même Quelques réserves je crois Ce ne sont pas vraiment des réserves C'est une manière de voir Qui est un tout petit peu différente Tout de suite J'ai été très attirée Par les premières pages En effet Par les phrases Et quasiment conquises J'étais prête à vous suivre Et puis les premières pages Quand même durent un certain temps Avant que Donc on reste Les phrases sont en effet très bonnes Mais on est toujours A la surface des phrases Et on entend les phrases On entend les phrases On entend les phrases On entend les mots Tout le temps Mais On ne voit pas les personnages On n'est pas du tout Dans l'intériorité des personnages On ne les rencontre pas Tous ceux qui sont là Là je peux citer Pierrot Romain X etc Ça reste des noms Pendant très très longtemps C'est des noms Comme ça Et donc à aucun moment Je ne les vois A aucun moment Je vois les scènes Ce que je vois Ce sont des phrases Alors certes des phrases Très bien écrites Mais enfin Moi je ne lis pas de la littérature Pour lire des phrases Pour lire des phrases bien écrites Je lis de la littérature Pour autre chose Que je ne pourrais pas définir Une histoire Il vous manque une histoire Non Pas une histoire Mais la vie En train de se vivre Et pas seulement Ah c'est bien écrit C'est fascinant la littérature Laisse moi dire L'inverse Voilà je sais Je sais Mais évidemment Que les phrases doivent être belles Même si on ne le voit pas Là on le voit Et c'est un petit peu L'art pour l'art D'ailleurs vous dites vous même Vous dites à un moment Dans une interview Je ne vise que le beau Bon Et vous remarquez A propos de ce milieu Dont Yann parle Il est issu d'un milieu Avec un langage propre Le rap Le parler wesh Etc Argotique Et tout ça Et vous dites vous même Il y a beaucoup de poésie Dans ce langage Et mon rapport à l'écriture Très musicale Me vient peut-être aussi Du rap Et vous dites vous même J'ai une fascination Pour la phrase Et vous avouez Que vous devez vous battre contre Alors oui en effet Je pense qu'il ne faut pas seulement En tapant dans le truc de boxe Se battre contre la femme Mais contre le goût des phrases Parce qu'il y a un piège A mon avis Là C'est pour son prochain livre Que vous lui dites ça Vous parliez C'est pas à moi De m'occuper de ça Vous parliez tout à l'heure Yann L'académisme A propos de Daniel Rondeau Mais il faut se méfier Qu'il n'y ait pas là Un nouvel académisme Qui puisse s'installer A base de parler wesh Et de Argotique Et rap Etc Parce que Comme Dit Walt Whitman Il y a cette phrase Qui est quand même magnifique Ceci n'est pas un livre Celui qui touche ceci Touche un homme Or là Quelque chose quand même Je vois Vanda Et je vois le narrateur Et je sens qu'on s'adresse A la lectrice Que je suis Alors Puisque chacun fait son morceau de lecture Je vais faire aussi S'il vous plaît Bref Le passage sur Vanda C'est quelques lignes Simplement Dans une scène sexuelle Elle fait quelques phrases J'ai la gueule trempée Jusqu'aux pommettes Parfois je descends un peu Et je rentre ma langue Dans l'orifice Mais elle n'est pas très longue Ma langue Je ne sais même pas Si elle sent quelque chose Alors pour compenser Je bouge un peu Dans tous les sens Mais vu que j'ai peur Que ça ne lui fasse pas grand chose En général J'abrège et je remonte Elle a d'assez grosses lèvres Et moi ça m'arrange Je peux jouer avec Par moment j'ouvre la bouche La colle contre son sexe Puis aspire ses lèvres Comme si je voulais les avaler Et leur taille leur permet De venir se caler Contre l'intérieur de mes joues Bon bref Donc là évidemment On est dans cette On n'est pas seulement Dans la phrase Mais on est aussi Dans ce que vivent les gens Les personnages Pas seulement dans leur phrase Mais dans Dans ce qu'ils sont en train de vivre Du coup j'entends En fait mon narrateur C'est vraiment quelqu'un De extrêmement passif Qui passe son temps A observer les autres Et à faire en sorte De très peu s'impliquer Finalement dans la narration Je voulais Je voulais Je voulais être dans une intériorité Mais Mais pas une intériorité Qui passe son temps A se questionner A se donner des éléments De réponse Quelque chose De très C'est une manière C'est une manière pour lui D'être contemplatif Mais aussi une manière De s'éviter D'avoir une pensée active Sur lui-même La recherche de la belle phrase C'est assez intéressant Parce que je viens de loin Et là où moi J'ai commencé à écrire Et justement J'étais dans Ces artifices Des choses très artificielles Où je cherchais à embellir Mon écriture Je cherchais J'avais le sentiment Que ce que je fournissais Au départ C'était pas assez littéraire Et par ignorance Par complexe aussi J'avais une manière De chercher la belle phrase Et ce livre Il résulte Du fait que Je pensais M'en être détourné Vous me dites Que peut-être J'en suis encore imprégné Moi je considère Que c'est un Moi c'est un travail Que je vais poursuivre Le travail sur la langue Le travail sur la phrase Mais pas pour faire De la phrase Quelque chose Qui annule Tout récit Toute histoire Même si Toute émotion Oui Mais c'est vrai que Dans un premier temps J'étais très attentif A comment l'écrire Avant de me demander Quoi raconter Donc j'ai effectivement Ce truc avec la phrase C'est un truc qui me fascine Qui me passionne Je passe mes textes au Tami 150 fois C'est pas assez C'est pas assez visiblement Non Faut le faire beaucoup plus Bah je continue Et une fois que Que ça sera passé au Tami 1500 fois Mais vous dire Qu'il y a quelque chose Qui apparaîtra En fait vous voulez dire Qu'il y a quelque chose D'un artifice dans la phrase Quelque chose d'artificiel Non c'est pas ça que je veux dire Je passe au Tami zéro fois Si Peggy écrivait zéro Tami Sans se relire Sans plan Je voudrais pas avoir mal compris Mais là quand on commence Avec 150 Ça veut dire Qu'il faut faire plus Non mais je dis ça Intéressant comme débat Ah oui Ça s'appelle en tout cas FIEF C'est signé David Lopez C'est le livre dont on parle En cette rentrée C'est au seuil Merci d'avoir accepté Notre invitation On reviendra sur Mécanique du chaos Dans un instant Signé Daniel Rondeau Mais c'est à François Berléand Et Evelyne Buil De venir dans les fauteuils A vous deux Evelyne Buil François Berléand Pour cette pièce Rameses 2 Au bouffe parisien Qu'est-ce qu'on a eu la chance De voir Avant même qu'elle ne démarre En répétition Et je peux vous dire Cher Evelyne Buil Et cher François Berléand Et si Eric Elmoslino Était présent là aussi Je lui dirais tout autant Vous êtes déjà bien prêt Pour mardi prochain Parce que Je sais pas combien de temps Vous avez répété Depuis combien de semaines Avec le metteur en scène Stéphane Hillel Mais au moins Ça aurait pu être une représentation Avec un public Un théâtre plein Non ? Non, non, non Ah vous avez encore Des choses à gagner ? Bien sûr on a travaillé Tout l'après-midi Encore aujourd'hui ? Bien sûr On va travailler demain Et dimanche Et jusqu'à la première La semaine prochaine Non, non Non c'est Alors monsieur moi En plus qui est arrivé Avec trois quarts d'heure Moi je me mettais le X Pardon Sinon ça va chier J'ai les souvenirs D'une émission Madame Taubira Vous appelez monsieur moi Et ça avait l'air De vous plaire Ça avait l'air De vous plaire Enfin bref Yann La prochaine fois Essayez d'arriver Alors Parce que j'espère Que vous allez venir nous voir Oui c'est La moindre des honnêtés C'est de me réinfliger Ce que j'ai raté Mais tout pour faire un mot Vous savez Tout à l'heure Monsieur Pagny disait C'est quand même Vous êtes un peu Vous avez entendu Ce qu'il a dit Et il a commencé à démolir Une pièce Non moi j'ai pas entendu Que vous démolissiez la pièce J'ai entendu Que vous faisiez un bon mot Mais c'est vrai Que les gens Qui vous entendent Peuvent croire Que c'est une petite démolition Donc attention Elle est drôle Evelyne Buil J'allais dire Evelyne Buil Oh la la Quelle horreur Ça doit vous arriver Ça doit vous arriver tout le temps Ça Evelyne Buil De moins en moins Surtout quand vous avez joué Avec Ardith Mais avec Pierre Bien sûr Evelyne Buil C'est terrible Comme de l'huile Ou alors on dit Boyle Pardon Non mais je suis bien content Parce que c'est la première fois Absolument Mais tout à fait Alors on en profite un peu Un mot d'ailleurs Puisque les téléspectateurs Vous connaissent aussi Marie Vaughan Oui oui Grâce à Louis Labroquante Un mot sur Victor Lanua Qui nous a quitté Il y a peu de temps Qui a été votre partenaire Dans Louis Labroquante Pendant 17 ans 17 ans Pas rien 17 ans Écoutez Ça va vous manquer ce feuilleton ? Non 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 Moi au départ J'étais pas Franchement Très série Enfin à l'époque Surtout on appelait ça Bon Mais Pierre Cissère Qui avait écrit la série M'avait dit J'écris le rôle pour vous Moi On peut pas dire non Quand on dit On a écrit le rôle pour vous Bon Et puis je me suis prise au jeu Et je me suis rendu compte Qu'en tournant Quatre épisodes par an C'est ce qu'on faisait Je faisais mes gammes Et que ça me plaise ou non Je travaillais Et j'affinais Et surtout en regardant Victor Qui était un très grand acteur Très très grand acteur J'apprenais Vraiment C'est fou que vous disiez ça Parce que vous aussi Vous êtes une grande actrice Oh si 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 Mais j'apprends J'ai la sensation d'apprendre J'ai la sensation d'apprendre Incarner Evelyne D'accord Moi j'apprends Bien sûr Moi j'apprends Mais on fait un métier Où on apprend tous les jours On apprend tout le temps Tous les jours Parce qu'à la fin Moi j'apprends Les regardants François et Eric Et j'apprends Je les trouve Enfin j'ai un plaisir fou A jouer avec Je sais pas si ça Vous l'avez ressenti Mais en tout cas J'espère que le public Qui viendra J'espère le ressentira Le public viendra Nombreux Vous voir dans Ramsès 2 Au Bouff parisien A partir de mardi prochain C'est la nouvelle pièce De Sébastien Thierry Alors un auteur très particulier Il faut quand même le dire Pour ceux qui n'auraient pas vu Ces pièces précédentes Il a toujours un point de départ Assez étonnant Alors pas tant que ça D'ailleurs dans cette pièce là Pour une fois C'est un peu différent Mais c'est petit à petit Qu'on comprend Il y a quelque chose Qui ne va pas Dans cette famille là Alors on sait pas trop Si c'est le genre Ou si c'est le beau-père Chacun je crois Repartira avec son idée A la fin de la pièce Certains sont persuadés D'une chose D'autres d'une autre C'est toute la force De la pièce Oui je crois Oui Il faut quand même Parler un petit peu Du pitch Nous sommes mariés Avec Evely On a une fille Donc qui est interprétée Par Alice Diamant Et puis on invite Notre fille et son mari A venir déjeuner Je peux même vous aider Regardez ça en image Notre fille Bénédicte Et son mari Mathieu Rentraient d'un séjour En Egypte C'est pour ça Qu'on les avait invités A déjeuner Pour qu'ils nous racontent Leur voyage Avec ma femme On rentrait de voyage Ça me faisait très plaisir De voir mes beaux-parents Mais quand Mathieu Est arrivé à la maison Il était tout seul Pour détendre l'atmosphère Je leur ai offert un cadeau Qu'on avait acheté Sur un marché en Egypte Un masque de Ramsès II C'est là C'est là C'est là que tous les problèmes Ont commencé Et là Ça a été la cata La cata Vous la verrez sur scène Parce que On sait pas trop On sait pas trop Pendant une longue durée De la pièce Si chacun Si c'est le genre Qui est un farceur Un déconneur Un provocateur Plutôt même Un provocateur Ou si c'est Le beau-père Qui est fou En gros Ce qui se passe Dans la première scène En tout cas Le spectateur Voit que Effectivement Le gendre Nous mène un petit peu En bateau Il vient seul On ne sait pas Si notre fille Est-elle morte Ou vivante Vivante Voilà etc Et donc A chaque fois Il y aura On n'en est pas là La première partie Déjà Ça vient bien plus tard Yann l'a peut-être vu ça Mais Il y a quand même Un peu plus d'une demi-heure avant Oui facilement Presque trois quarts d'heure A peu près Oui Voilà Alors vous vous rendez compte Et là il n'est pas du tout Question de ça C'est simplement une disparition Il y a une disparition Et après il y a trois coups de théâtre Il y a trois scènes Qui sont un petit peu identiques Mais enfin qui se jouent différemment Et il y a trois coups de théâtre A chaque fois Oui Mais c'est surtout Enfin ce qui me semble intéressant C'est cette manipulation C'est ça qui me semble Alors ce qui est intéressant C'est votre personnage J'avoue aussi Oui Parce que vous Vous assistez à la manipulation Oui Et on ne sait pas trop Et même à la fin de la pièce Oui On ne sait pas trop Oui Alors je vais même vous dire On a envie de revenir Oui C'est ça la force d'ailleurs De l'écriture C'est vrai On a envie de revenir Pour voir si ça tient Vous comprenez ce que je veux dire Oui oui Pour se dire Attendez là Il nous a embarqué dans telle voie Mais il faudrait que je revoie la pièce Depuis le début Pour voir si ça tient à son truc Mais on ne comprend jamais vraiment Parce que chez Sébastien Thierry Non Parce qu'on n'est pas d'accord Même avec Vous n'êtes pas d'accord ensemble ? Moi je viendrai quand vous serez d'accord Avec Stéphane Hillel Qui fait la mise en scène C'est vraiment très agréable D'être dirigé par Stéphane Parce qu'il est vraiment très attentif C'est vrai Il dit C'est une pièce sur la manipulation Et où il n'y a pas de psychologie Ce qui fait que Si vous arrivez avec votre esprit cartésien En disant Mais attends Là il a dit ça Là donc ça n'est pas Non Non Ça faut oublier Ah non vous pouvez Parce que si Laurent a une idée Sur la fin de la pièce J'ai du mal à parler avec vous de la pièce J'aimerais en parler Quand vous l'aurez vu Mais j'ai vu un film J'ai vu un film J'ai vu un film Qui s'appelle Gaslight En tease Avec Ingrid Bergman Ça vient de là l'idée de la pièce ? C'est exactement le même pitch C'est un homme qui manipule Moi j'ai lu la pièce Gaslight C'est un homme qui manipule sa femme En faisant croire Qu'au grenier Il y a des pas fantômes Ah oui oui bien sûr Alors que c'est lui en fait Qui marche la nuit Oui 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 Mais non on est un peu éloigné de ça tout de même Ah bah il y a un peu Enfin moi c'est ce que je ressens En le jouant Il y a un peu du Hitchcock par moment Enfin je ne sais pas Je refuse de parler avec vous Hitchcock Pardon Pourquoi encore ? Mais n'oubliez pas quand même de dire Que vous allez rire En allant au bouffe parisien Parce que vous avez aussi affaire Je pense que les gens Evidemment à trois heures fèvres Dans le genre de la comédie Et Berléans quand il est en colère Ou énervé C'est quelque chose El Mosnino Il est clown parfois Ah bah oui Quasiment clown dans son rôle Et Evelyne Bulle elle est au milieu de tout ça Un peu Moi je ne peux pas envisager De ne pas faire rire les gens C'est vrai ? Oui Vous aimez ça faire rire ? C'est ce que j'aime le plus au monde Eh bah écoutez je crois Que vous allez réussir A partir de mardi prochain Mais tout de même Demandons à Ian Moix Et à Christine Angot Christine était là depuis le départ Alors on commence par Christine Bon bah c'est trois acteurs Qui sont vraiment de très grands acteurs Très très grands acteurs Qui ont été formés en tout cas Pour deux d'entre eux Au théâtre public Subventionné Ça ne vous empêche pas De le critiquer beaucoup Vous aussi Donc trois Trois sur trois Claude Smart Donc trois sur trois On a été formés par Le théâtre subventionné Et certains En tout cas vous Critiquez quelquefois En disant qu'on s'ennuie Souvent Dans les théâtres subventionnés Mais je vous rassure On s'ennuie aussi dans le privé Bien sûr Bon Non mais attention Je disais que je m'ennuyais moi Quelquefois quand je jouais Dans le subventionné D'accord C'est pas tout à fait la même chose C'est pas pareil Et alors voilà Alors bon Les très grands acteurs Vraiment Mais vraiment Et un texte moyen Alors quand un grand acteur Est au service d'un texte moyen Et bien ça rend l'acteur moyen C'est comme ça Et non pas le texte Car il n'y a pas de place Et oui Parce qu'il n'y a pas de place L'acteur n'a pas la place A ce moment là Pour développer sa finesse Pour développer son savoir-faire Pour développer Mais parce qu'il a une note Il joue sur une note Alors au début Vous avez les deux premières scènes Qui n'en finissent pas D'exposition Avec en effet Vous l'avez dit Le truc Alors oui Alors la femme Des dialogues Pour qu'on commence Pour qu'on soit bien sûr D'avoir compris Qu'il y en a un qui croit Qu'il y en a un qui peut-être ment Mais ça dure Des plombs Ça n'en finit pas Il faut qu'on comprenne Qu'il y a un personnage qui ment Ou alors peut-être Attends peut-être qu'il ne ment pas Peut-être qu'il a juste oublié Tout ça est quand même Elle n'a pas marché On ne peut pas comparer avec Hitchcock C'est un humour Qui ne peut pas plaire à tout le monde C'est certain Mais il n'y a pas d'humour Ce n'est pas drôle Après chacun Ah si Ce n'est pas drôle Ça ne vous fait pas rire vous Ah non ça ne me fait pas rire Ah bon Ça on comprend bien Il y a un effet comique En effet qui repose Sur les embarras gastriques D'un des personnages Parce qu'il s'en va Sans arrêt aux toilettes Bon Ça ne me fait pas rire non plus Non 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 Il y a un humour Dans les dialogues De Sabatien Thierry Auquel on est sensible ou non Il y a des gens Qui sont complètement hermétiques À son théâtre Et à son humour Vous en faites partie Pourquoi pas Mais il y a des gens Qui hurlent de rire À son théâtre Et moi j'en fais partie Ça me fait vraiment rire Je pense Comme Evelyne Que pour avoir joué Deux pièces déjà De Sébastien Oui Une autre que j'avais vue C'est un univers Extrêmement particulier Les gens soit adhèrent A cet humour Soit n'adhèrent pas Il y a des gens qui sont hermétiques Et c'est vrai que Et c'est un humour Parce que les gens rient Les gens rient vraiment Dans les pièces de Sébastien Thierry Celle-là C'est vrai Une construction À la manière un peu Différente Un thriller Donc c'est un petit peu différent On rit dans la première scène Plus que dans la seconde Et la troisième Où effectivement Les personnages commencent à s'enfermer Dans une folie Dans un En plus On est dans une répétition Sans arrêt Il y a une stupeur Donc si vous voulez Il y a ça Il y a le fait aussi Il faut bien dire Que le spectacle n'est pas encore trouvé à 100% C'est-à-dire qu'on est encore dans des On avait des petits Il y a eu des petits sautes Il y a eu des petits problèmes Ils m'airont La semaine avant la première Et donc il y avait peut-être des tout petits problèmes de rythme Mais bon Après soit on aime la pièce Ou on ne l'aime pas Et ça Là on rentre dans autre chose Une affaire de goût Donc voilà absolument Une affaire de goût Mais c'est vrai que Sébastien Thierry C'est spécial Et ça cartonne Généralement On sait le succès que vous avez eu avec Momo Et à Paris et en tournée Que vous avez joué avec Muriel Robin Deux hommes nus C'était avec l'auteur d'ailleurs Que vous jouiez Deux hommes nus Avec Sébastien Thierry Et vous avec Arditi Pour l'argent qui pleuvait Je ne sais plus le titre Tant qu'il en pleuvait Mais c'est vrai qu'hier C'était quand même Il faut quand même s'en souvenir Une répétition Une répétition Le rythme n'était pas Cet après-midi Où on a travaillé encore On a resserré des taches Ils retourneront tous les deux Non mais je comprends Vous n'avez peut-être pas reçu le texte Comme on aurait pu vous le délivrer Vraiment Il y a quand même Alors par honnêteté intellectuelle Comme ce sont deux acteurs extraordinaires Je connais François Berland depuis longtemps Et je l'admire Et vous aussi Vous m'avez l'air d'être Une femme assez exceptionnelle Donc par honnêteté intellectuelle J'irai voir la pièce Et c'est horrible pour un artiste Et pour des comédiens De voir quelqu'un débouler en retard Donc par respect pour vous J'y retournerai Mais il y a quand même quelque chose Vous parlez de manipulation Il y a quand même une scène De manipulation génitale Qui moi m'a vraiment dérangé Il faut l'enlever ça Vous ne pouvez pas laisser ça C'est quoi la manipulation ? Il y a un moment donné Eric Elmosnino Exhibe son pénis Et le manipule de manière articulée Il fait semblant non ? Je suis derrière le rideau Je n'ai jamais rien vu Je vais appeler un chat un chat Moi j'ai vu sa bite Vous avez vu ? Oui j'ai vu le sec Eric Elmosnino Non il faisait semblant Non mais moi je n'ai rien vu non plus Alors c'est un acteur de génie Mais ça l'est Et par rapport au test Je dois dire quand même Écoutez on ne peut pas dire Qu'il branle rien en tout cas Non il écrit C'est très bien fait Non je trouve qu'il y a des passages Sur la séparation C'est très court C'est très beau C'est d'une très grande beauté Alors peut-être qu'hier C'est vrai qu'on était un peu stressé peut-être De vous savoir dans la salle D'avoir quatre personnes et demie Qui étaient là Enfin une vingtaine Non mais franchement c'est pas vous Non on répétait encore Et on répétait et on jouait C'est pas ça C'est ce que je leur ai dit Il faut aller au théâtre Alors je ne peux jamais dire ça Parce que les gens doivent y aller Évidemment les premiers soirs Mais une pièce ne se juge Qu'au bout de huit jours Après la première Donc c'est vraiment difficile De donner un avis avant Il faut toujours le rappeler En tout cas avec une salle pleine Mais voilà et en plus Et voilà Et à partir de mardi prochain Ce sera plein Au bouffe parisien Et on peut applaudir François Berlian Et Evelyneville Merci à tous les deux 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 Elle défend bien la pièce À Evelyneville Quand même Elle est formidable On dit encore un mot Quand même à Daniel Rondeau Parce que même si Yann Moac Ça a été un peu dur tout à l'heure Sur les mécaniques du chaos Il faudrait quand même Redonner la parole À Christine Angot Qui elle conseille Votre livre Ça vous remontait un peu le moral Monsieur Rondeau S'il en est besoin Mais quelle phrase Quel mot diriez-vous encore À nos téléspectateurs Chère Christine Pour les inciter à lire Le dernier Daniel Rondeau Je leur dirais Que c'est le bureau des légendes La série de Canal Plus Belle référence Pour Mathieu Kassovy C'est vraiment C'est le bureau des légendes Sauf qu'avec les moyens De la littérature Voilà La littérature Il n'y a pas que le cinéma Il n'y a pas que les séries Qui peuvent essayer de parler De ces personnages Qui sont partout Dans plusieurs villes Qui ont des vies Qui se disent des trucs Qui vont prendre un café Etc Non La littérature aussi C'est le faire Mais avec d'autres moyens C'est autre chose Alors oui C'est vrai Qu'on s'y perd un peu plus Parce que Ce n'est pas comme un montage télé Etc C'est autre chose C'est que des pages blanches Avec des mots écrits Bon Mais C'est Voilà Il y a La littérature C'est faire ça aussi Et puis Daniel Rondeau C'est On ne va pas lui apprendre Ce que c'est que la littérature Vous voyez Il le sait quoi Il est Il sait la reconnaître Il sait Voilà Mécanique du Ça vous va Ça vous fait plaisir au moins Vous voyez Merci Merci à Christine Ango Ils ne sont pas forcément faits Pour s'entendre L'un et l'autre Christine Ango Et Yann Wax Et particulièrement sur les livres C'est ça Daniel Rondeau a écrit Daniel Rondeau a écrit Pour mon goût De très grands livres Celui-là J'ai décroché Et déjà Il y en a eu un d'ailleurs Il y a quelques années Sur le terrorisme Déjà Comment ça s'appelait ? Les tambours du monde Les tambours du monde Donc c'est quand même Quelque chose qui vous obsède Non mais c'était J'écrivait sur le terrorisme Gauchiste Si vous voulez Et italien Ensuite j'écris sur la France C'est toujours la même Moi ce qui me passionne C'est vraiment de raconter des vies Dans mon pays aujourd'hui Donc j'avance avec les époques Aujourd'hui J'ai essayé de raconter La vie de ces dealers de banlieue De ce jeune Harry Qui est un jeune homme de 14 ans Qui va se révolter Contre la loi de la jungle Qu'on essaie de lui imposer J'essaie de raconter l'histoire De cette journaliste française Qui est dans la cinquantaine Qui est une ancienne petite amie de Kadhafi Et qui va être aussi un fil rouge De ce livre Cette petite bretonne Emma Qui est une bretonne étudiante anarchiste Qui se prostitue Qui va finir mal Donc c'est toutes ces vies Tous ces personnages Vous les avez rencontrés en vrai Non C'est un roman C'est du roman Naturellement J'ai pu m'inspirer de personnages Mais pour le reste J'ai vraiment inventé J'ai inventé Toutes les situations J'ai inventé cet archéologue C'est cet archéologue Qui est pour moi Un personnage assez central Parce qu'il permet de donner De la profondeur Au bureau des légendes Peut-être Il va devenir espion Il accepte d'être espion Donc c'est grâce à lui Qu'on entend la poésie des ruines C'est grâce à lui Il cite Thibaudet Et si l'eau de la vie L'eau de la poésie Et l'eau de l'histoire Coulent un tout petit peu Dans mon livre Un tout petit peu dans mon livre C'est grâce à ce personnage C'est lui qui m'aide à faire ça Ça s'appelle Mécanique du chaos C'est chez Grasset C'est signé Daniel Rondeau Actuellement en librairie Tout comme le livre de Philippe Besson Un personnage de roman Qu'on vous conseille Thief C'est le livre de la rentrée C'est le Benjamin C'est son premier roman Alors on peut l'encourager Ça fait plaisir Il s'appelle David Lopez Et il publie Fief au Seuil Jean-Marc Mormec Bonne chance pour la carrière politique Et peut-être pour les JO de 2024 Je trouve que vous mériteriez d'avoir un rôle Il faut aller voir Vous la connaissez Laura Flessel ? Oui La ministre des Sports Elle devrait vous donner un job Pour les JO 2024 quand même Non ? Non mais là Mon rôle là je suis bien Je suis dégain interministérieuse Sur l'égalité Donc je pense qu'il y a pas mal De choses à faire Pour ces Français d'outre-mer Qui rencontrent des difficultés Donc c'est aussi bien Et si on veut revivre Votre parcours sportif C'est dans ce livre Jean-Marc Mormec Interrogé par Eric Coutard Le théâtre Au bouffe parisien François Berléand Evelyne Buil Eric Elmos-Nino Dans la nouvelle pièce De Sébastien Thierry Ça s'appelle Ramsès 2 Merci à toutes et à tous Moi je vous retrouve Demain après-midi Pour les enfants de la télé Et autrement Samedi soir prochain Bonne nuit Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501